donc bienvenue à vous tous et à vous toutes ce soir je reçois clair on va essayer de vous parler de la lecture mais sous des angles qui sont un peu inhabituel car pas ceux qui sont habituellement utilisés pour avoir des ces questions un peu par le temps quand on parle de lecture on parle plutôt des objets de la lecture on parle plutôt des livres qu'on lit ou ça veut pas dire qu'on va pas parler de ces objets mais on en parlera pas pour établir un palmarès de la bonne lecture par exemple par contre on pourra questionner ce que veut dire le palmarès de la bonne lecture d'une façon générale et les idées qu'on peut se faire qu'on peut construire du bien lire ou du mal lire il ya peu de chances donc que ce soit un rendez vous à dire de un festival d'instruction culturelle ça va ça va pas ça va pas être ça vous êtes venu chercher des références littéraires des conseils sur la bonne façon de vous guider dans la lecture ça va ça va pas être ça je pense pas on va plutôt parler d'autres choses le livre de clair s'appelle des gestes de lecteurs je crois que je vous en ai déjà causé dans le discorde un peu pour vous préparer j'espère que certains et certaines d'entre vous y ont mis le nez où il a été voir où était le livre vous avez il est épuisé donc c'est pas facile facile il est épuisé moi ça c'est plutôt une très bonne nouvelle à moins que la mauvaise nouvelle soit que l'éditeur le tiens a pas assez d'exemplaires noy de tirage c'est un bon tirage bon ça c'est une super nouvelle c'est très cool il va le retirer j'espère je suis pas sûr il donne et il met les pdf en on n'est pas encore c'est là je me souviens les éditions comme du commun boss pas mal en créative commune et que c'est la discussion dans ce moment de passer en e-pub ouais qu'il soit au moins numérique bah oui c'est une bonne idée il ya un petit texte de toit qu'on peut quand même trouver sur le site j'ai chopé le site mais est ce que j'ai pensé non je suis tellement bête que j'ai pas pensé le faire j'ai pas pensé à vous introduire le comment le le tableau d'affichage de du navigateur ce que je pense à rien je vous rappelle que je suis plutôt malade je sors de mon plumard donc j'ai au moins le lien mais que voici pour aller voir le bouquin sur le site de l'éditeur et je peux pas vous l'afficher puisque j'ai complètement oublié d'introduire le tableau voilà si le livre est épuisé qu'il se repose ça commence très fort effectivement de façon je vous cache pas que ce soir en termes de fatigue ça va peut-être être pas ouf je suis à moitié là donc il ya une bonne chance pour que je dise encore plus de bêtises que d'habitude mais tu me corrigeras si je dis trop de connes rajouterait je veux rajouter des bêtises mais oui peut-être plutôt en enlever un média laurent tu déconnes grave par exemple tu vois des choses comme ça donc on va parler de ce bouquin on plutôt on va on va le traverser ensemble pour voir quelques unes des propositions kill sm on va utiliser ses propositions comme un moyen de digresser de dériver sur des questions qui sont peut-être aller dans d'autres endroits je sais pas mais on va commencer par le commencement ce qui serait quand même pas con je suis pas certain que les oiseaux qui sont là connaissent ton travail ou te connaissent donc on va déjà voir un peu non pas ta légitimité à écrire sur la lecture question s'en fout mais plutôt voir en quoi la question d'écrire sur la lecture comme activité comme geste et comment est implicitement lié à ta propre existence et comment au travers de ta vie puisque tu parles biographiquement dans ton livre de la lecture est-ce qu'il semblait un impératif pour donner du sens à ce livre ou en tout cas pour le situer donc ça me paraît pas outrancier d'aborder aussi la question biographique avec toi donc la quatrième de coup faire un bref parcours de fond de tes rapports au bouquin et à la fois comme milieu milieu de production soit éditorial soit lectorial est ce que c'est pas un affronéologisme lectorial c'est super c'est libraire soit enfin tous les lieux en fait où le livre pour une place soit réel soit symbolique soit intersubjectif un peu importe les formes sous lesquelles le livre apparaît en société on les abandonnera en général donc on va déjà commencer par ça par causer ta propre direction dans ton boulot les différentes étapes de ton existence où le livre a été central dans ta façon de vivre et dans les choix de boulot notamment parce que là je vois formatrice d'adultes et intervenants autour de la lecture publique organisatrice d'événements littéraires on peut faire ça juste chronologiquement c'était quoi organisatrice d'événements littéraires ah oui c'était un coup de chance à quand quand je m'ennuyais terriblement en fac de lettres et que je m'apercevais que c'était le pire endroit du monde pour les pour faire des choses vivantes avec ce qui se lit et qui sait ce qui s'écrit j'étais en bretagne et j'ai atterri par hasard ou presque à étonnant voyageurs à saint malo et par un concours de un jeu de rencontres en fait j'ai été on m'a proposé de monter une scope une société coopérative de production avec des gens qui travaillaient l'organisation d'étonnant voyageurs donc j'avais 21 ans je m'ennuyais à la fac je me disais que toute façon je pouvais bien embarquer dans n'importe quoi ça serait forcément plus intéressant que l'université et j'ai démarré comme associé salarié dans une scope et ça a duré finalement 12 ans j'aurai déjà deux questions pour avoir ça oui parce que dès le début il ya des questions en suivant la première c'est qu'est ce que tu es allé foutre en fac de lettres c'est à dire qu'est ce qui me motivait quelle représentation que c'était pour toi l'université de lettres qu'est ce que tu pensais y faire quelles étaient les motivations vraiment individuelles qui t'amenaient là parce que tu voulais être prof ou est ce que tu te pensais déjà une direction créatrice de l'écriture val déjà ou le rapport à l'écriture en fac c'était quoi pour toi qu'est ce qui tient conduit je pense à une non direction ainsi je fais des détours par d'une sorte de d'auto sociologie je crois comme je suis fille d'enseignant et que mes parents avaient pas tellement d'idées d'orientation il y avait une non discussion j'étais bonne à l'école j'étais bonne en français je ferai une prépa littéraire et une fac de lettres ça c'était non discutable avec mes parents qui étaient en l'occurrence les financeurs de tout ça donc j'ai pu choisir les villes où j'allais j'ai pu choisir de faire autre chose et j'ai pu choisir de me tirer de tout ça mais quand j'y repense longtemps après je crois que la raison principale d'atterrir à la fac c'est que j'avais aucune idée des autres sections qui existaient et je me posais pas du tout la question il ya que la fac de lettres représenter une sorte de métonymie de l'université des études et puis de reproduction sociale je pense que dans dans une forme de logique familiale ça aurait été limpide et extrêmement évident que je devienne prof de français donc un milieu plutôt on va dire une petite bourgeoisie non 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 c'était mes parents étaient plutôt enfants d'agriculteurs donc c'est cette génération des enseignants qui arrivent tu vois ils sont nés dans les années 40 fin des années 40 donc on est dans du rural après la deuxième guerre mondiale et en fait c'est cette génération d'enseignants qui était vraiment en pleine réalisation du mythe républicain où il se retrouvait à enseigner avec des gosses qui venaient du milieu rural dont eux mêmes étaient issus donc ils connaissaient encore suffisamment ce monde là pour être poche proche des enfants mais ils avaient eu cette toute petite ascension par le savoir en fait en passant par les écoles normales des départements de l'époque et c'était plutôt ça donc il ya un rapport au savoir et aux livres qui est très qui est très marqué c'est ce qui extrait les gens de leur milieu familial c'est ce qui leur permet une forme d'ascension mais aussi ce qui les coupe complètement de tout ce qui relève d'inscription affective en fait avec l'endroit où ils sont nés pour le coup et c'est une chose dont il ya souvent été question sur la chaîne savoir que le l'ambiguïté enfin du pouvoir moi j'ai un milieu prolétarien j'ai souvent évoqué ce que ça peut vouloir dire de ne pas choisir l'émancipation financière pour faire une sortie de classe mais devons faire reposer sur l'illusion de oui du juillet républicain de la connaissance et des études d'une certaine manière de de l'art de manier la langue des bourgeois et du pouvoir pour pouvoir échapper à son emprise il vous coupe est assez radicalement et assez violemment en fait de votre classe sociale ça crée des tranchées profondes entre le soi et sa famille les autres membres qui ont un rapport symbolique douloureux souvent avec l'écriture qui sont à la fois sanctifié et finalement assez détesté fait les deux en même temps dans le même milieu dans le milieu prolétarien c'est très clair c'était très ambigieux avec l'ascendance agricole et rurale le rapport à l'écriture c'est à la fois quelque chose de complètement inutile puisque c'est pas manuel c'est pas c'est pas un travail réel fin là le retour dans la famille si on est en train de lire c'est qu'est ce que tu fais rien donc tu es disponible pour aller t'occuper ou du repas ou de quoi que ce soit et en même temps quelque chose qui est très très sanctifié ma mère c'était la prof de la famille fin qui était dépositaire d'histoires familiales de textes de plein de choses comme ça et quand tu es enfant ça existe encore dans les familles on veut dire le mot prument pour clairement paysan ou pour l'eau dire clairement c'est des classes beau d'avoir chez soi des livres même si on ne les lit pas pour avoir un signe particulier enfin ça c'est un signe qui est encore nécessaire d'avoir chez soi pour marquer qu'on a réussi un petit peu son existence avoir l'assemblant de bibliothèque oui alors je pensais dans ma famille c'était pas le cas ma famille c'était les intellectuels notables du secteur donc il y avait des livres partout mais les familles de mes copines où il ya ou bien les tout l'univers où les astérix se relient françois les loisirs ou c'est ça france loisir qui a fait qui a déferlé dans les campagnes complètement je veux ce que tu parles france loisir il y avait avant france loisir des signes livres qui étaient vendus dans les magazines populaires sac dans des revues de télévision comme télé 7 jours etc on pouvait commander des livres qui faisaient terriblement libre tu vois c'est les éditions jean de bono ils avaient des dorures n'était évidemment pas de russes mais qui disait voilà on a des vrais livres donc ça existait encore cette cette espèce de fétichisation un peu particulière des choses qui sont à la fois là et puis pas très touché en fait ils sont vraiment sanctuarisés salut mathieu sélection des raiders digest avait ça en fait tu sais quoi mathieu moi j'ai vu ça plus tôt chez les bourgeois où le raiders digest avait une fonction particulière ça permettait aux bourgeois de parler de livres qu'ils n'avaient pas lu j'ai jamais vu de raiders bourgeois de raiders déjà chez les pauvres en fait non c'est bizarre mathieu mais moi je les pour avoir un peu fréquenté des classes bourgeoise à cette époque chez mes camarades de classe ou une partie lointaine de ma famille qui est bourgeoise les raiders digest existait et enfin on ne disait pas d'ailles juste à cette époque on prononçait tous les mots anglais un peu plus de leur lettre et le raiders digest et ça existait pas chez les pauvres voilà parce qu'il n'y avait pas l'idée d'avoir un vernis culturel en société s'imposait pas on avait d'autres chiens à peigner par contre de signifier quelque chose de sa vie était complète parce qu'il y avait des livres chez soi et notamment pour les enfants ça compte ça on en reparlera tout à l'heure parce que le début de ton bouquin d'évoque cette question à propos de l'intervention d'un ministre qui a commis un impair impardonnable mais c'est intéressant de voir aussi ce que ça veut dire que des maîtres en société des signes de lecture ou pas tu vas en lettre en fait de les prépa l'être avant en fait ce qui n'est pas rien comme passage c'est quoi c'est la prépa lettre ouais les classes préparatoires littéraires qui sont vraiment le débouché des enfants de prof qui doivent devenir prof c'est c'est le pire et le plus intéressant de la chose républicaine c'est on prend les meilleurs élèves de préférence eux mêmes enfants d'enseignants qui connaissent parfaitement tous les codes du scolaire on les met dans des très bonnes conditions dans des très petits effectifs avec des enseignants plutôt intéressant et on fabrique un bouillon de savoir donc intellectuellement c'est un feu d'artifice et c'est plutôt passionnant et c'est d'un normatif fini c'est complètement terrible et puis avec un petit côté donc là où j'étais pas tellement finalement mais avec un rapport à l'humiliation qui est assez assez marqué aussi enfin d'avoir des très mauvaises notes et puis d'apprendre surtout à faire des dissertations en trois parties neuf sous-parties où on doit remplir des pages et des pages fin c'est du c'est le pré science po en fait apprendre à des gens à parler dans la forme qui est attendue pour pas dire grand chose ça veut dire que dans l'univers dans lequel tu rendis par exemple il y a une superposition assez stricte entre l'univers des lettres et l'enseignement c'est à dire que la vocation d'une formation en lettres c'est d'un devenir prof oui c'est une vision assez circulaire en fait complètement c'est curieux alors j'ai eu pas un homme l'enfant que j'étais voyait une faille de lettres comme un lieu où on apprenait à devenir écrivain mais moi aussi c'était tellement triste en fait pas du tout c'est vraiment je pense le pire endroit du monde pour apprendre à écrire par contre c'est une formation d'enseignants c'est sûr et quand je suis arrivé à l'université je me retrouvais dans des amphis avec 400 personnes je pense qu'il y avait des troupes 80% des gens qui roulaient en twingo et qui se disait qu'ils passaient une licence de lettres avant de passer le concours d'instit pour devenir enseignant enfin avec quelque chose de très 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 tracé où il y avait un rapport de plaisir potentiellement à la littérature mais qui était du plaisir pour eux en fait qui était absolument pas un plaisir de transmission ni de ou alors de transmission de quelque chose qu'il faut avoir compris pour le délivrer tel quel à des gens qui devront le comprendre de la même manière c'est curieux d'accord donc poursuis sur cette organisation d'événements littéraires c'est quoi les événements littéraires qu'organise ta scope alors oui raconte et bah alors le premier le plus important en fait qui est peut-être le plus connu aussi pour lequel on travaillait c'est le prix concours des lycéens donc ça pendant longtemps enfin pendant une dizaine d'années donc le prix concours des lycéens c'est un machin qui est organisé par l'éducation nationale et la fnac chacune des deux entités ayant des et oui désolé et chacune des deux entités a des opérateurs donc l'éducation nationale d'élexa au rectorat d'académie qui fourre que ça a une association qui paye des gens pour faire la mise en contact en fait puisqu'il ya 60 établissements chaque année dans lesquels il ya une classe à qui on donne à lire la sélection qui est composée par l'académie concours donc je vois ton air dégoûté laurent parce que dégoûté il ya donc voilà on peut et puis on pourra d'ailleurs dire plein de choses sur les prix littéraires français puisque j'ai trompé dedans il y avait quelque chose moi j'ai une figure une fibre de pédagogues et l'éducation est ce que ce qu'on permet aux gens quand on leur propose quelque chose et des expériences collectives je trouve ça extrêmement intéressant et important et en l'occurrence la partie intéressante de ça c'est donner à des lycéens à lire de la littérature contemporaine que leur prof n'a pas lu donc l'enseignant ne peut pas avoir d'avis sur les romans puisqu'il ne les a pas lu avant les élèves ça ça fabrique une situation qui est passionnante qui choisissent les livres l'académie concours non non c'est l'académie goncourt l'académie goncourt qui fait ses sélections et qui est magnifique il y a déjà un raid non non en cadres et d'heure à digeste pardon en cadres et d'heure digeste très 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 drôle et donc l'académie goncourt fait ses sélections etc etc et le parti pris de ce prix c'est et si on donnait la même sélection donc celle qui est réalisée par les académiciens par les vieux là de à lire à des lycéens quel livre choisirait les lycéens comme étant leur leur favori ou celui qui les intéresse donc en gros il s'agit d'apprendre à des lycéens à avoir des lectures aussi banales normatives et chiantes que celles qui sont établies par l'académie goncourt et à avoir la même perspective sur le rapport aux livres qui est de faire un commis agricole où on va élire le meilleur livre de l'année en lui donnant une petite médaille et du pognon c'est ça l'idée et ben peut-être c'est pédagogique ou ça il ya si je garde mon côté optimiste il ya donné la littérature contemporaine donc sur laquelle les profs n'ont pas d'avis puisqu'ils peuvent pas encore avoir d'avis et ce que je voyais se produire dans les classes et quand les lycéens quand des adolescents se mettent à lire la littérature contemporaine avec un petit côté défi en plus où ils avaient une douzaine dizaine douzaine de livres à lire en l'espace de deux mois donc il fallait aller vite donc globalement sur le premier livre ils se disent oh ce livre est assez facile le deuxième livre est ce livre est assez facile et le troisième livre il se met à avoir un avis le simple fait d'avoir à comparer les livres entre eux construit un esprit critique dans un laps de temps très 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 court et ça c'était aussi un phénomène qui était vraiment vraiment passionnant à observer moi je recevais les textes en fait que les lycéens produisait pendant ce temps là est donc passé et il y avait un système après si on peut parler quasiment de mise en place politique des jurés des lecteurs en fait on n'était pas sur une élection on n'a pas donc il ya eu 60 classes qui participaient chaque année chaque classe élisait de délégués qui participait des jurés régionaux qui élisait eux-mêmes de délégués qui participait à un jury national je vois toujours l'air dégoûté de laurent n'empêche que à chaque étape de jury les critères les critères étaient de plus en plus intéressants et si on est donc les lycéens ne cherchait pas à singer l'académie goncourt et avec le choix ils étaient dedans non ils n'étaient pas dans l'académie même alors il lisait la même sélection ils n'élisaient jamais le livre qui était choisi par l'académie goncourt je pense qu'il ya un fou puisque en fait ils sont pris dans un cadre pour leur relation livre est déjà pipée dès le début la poêle tu viens de dire oui tout à fait les choses folles je sais pas si tu rends compte c'est à dire on leur faisait lire de la littérature contemporaine mais personne ne peut lire la littérature ça n'existe pas des romans contemporains oui oui des romans de littérature légitime française et tout ça on leur fait lire du symbole en fait on leur fait pas lire des romans on leur fait dire la littérature contemporaine à ça on doit répondre mon cul personne ne peut lire la littérature contemporaine parce que la littérature contemporaine on ne la connaît pas et qui plus est c'est certainement pas ceux qui sont proposés à l'académie goncourt qui représente quoi que ce soit de l'activité romanesque d'un moment c'est tout à fait le contraire ça ne représente que l'activité éditoriale le trois putains d'éditeurs donc c'est faux tout ça laurent vraiment je pense qu'on pourra avoir un règlement de compte sur les prix littéraires après et je pense qu'on sera plutôt d'accord sur cette sombre comédie un peu ridicule enfin pour plein de trucs je m'intéresse aux effets ce que ça pouvait produire pour des lycéens de lire autre chose que une vie de mot passant et je sais pas quelle connerie enfin ce qui est toujours le cas aujourd'hui dans les lycées actuellement on est sur la même littérature légitime que celle qui enseignait depuis 80 ans et je trouve ça scandaleux c'est pas possible qu'on puisse prétendre proposer un rapport à la lecture ou à la littérature à des adolescents avec les mêmes choses qu'il ya 100 ans en fait et là ça faisait une micro effraction il y avait des livres de gens qui étaient vivants il y avait possibilité de rencontre avec les auteurs avec les éditeurs et il y avait pour une fois aussi pour des lycéens ce qui est extrêmement rare dans leur parcours une une portée à leur jugement globalement les adolescents on leur demande pas leur avis là on leur demandait leur avis et en plus leur avis avait du poids j'étais choisi comme moi ces braves adolescents c'est pourquoi 29 minutes je sais pas parce qu'au bout de 29 minutes j'ai des horreurs je crois que c'est ça qu'elle veut dire bon non ça ça va je crois que l'air est très habitué à mes horreurs il faut pas vous inquiéter pour ça je veux pas la chipouiller j'essaie vraiment de comprendre sérieusement ce que tu me propose je sais que tu défendais avec enthousiasme à cette époque ce truc là moi ça m'aurait pilé épouvantablement je le défends pas alors je le défends pas du tout pour l'académique là une des au bout de quelques années à bosser sur le concours des lycées avec mes collègues de l'époque on a fini par se dire bon tout ça c'est sympa ce que ça produit mais ça nous emmerde et nous c'est parce qu'on lit donc on a tenté de proposer quelque chose de qui pour reprenait ce qui nous intéressait dans le concours des lycéens avec d'autres livres qui auraient été un peu les lycéens qui choisissent les lycéens qui participaient alors du concours des lycéens oui c'est ça que concours des lycéens alors t'as tous alors non mais on rentre dans les arcades de l'éducation nationale que ça a du chance c'est les lycées qui posent des candidatures donc en fait pour qu'un lycée se manifeste auprès de son rectorat pour participer à ce machin il ya une sorte de triptyque avec le proviseur un prof de français et l'intendant est vraiment et c'est ben oui les gens qui ont le décès le pouvoir les gens qui ont le pognon et les gens qui sont avec les élèves et qui pose la candidature du lycée au rectorat et le rectorat essaye de répartir à peu près équitablement d'une année sur l'autre quels sont les lycées qui vont s'embarquer dans les lycéens participent tous en classe entière et ça aussi c'est plutôt intéressant ce ne sont pas les lycéens déjà lecteurs qui vont sur volontariat venir et donc dans les classes entières est ce qui était demandé proposé en tout cas c'est bien que la classe entière et en a émettent un avis sur la douzaine de livres de machin de l'académie concours juste la parenthèse que je finis puis on pourrait revenir on a tenté de faire quelque chose de cet ordre là avec la littérature étrangère donc on proposait une sélection de six titres qui avait été traduit dans au moins huit langues à des lycées donc on partait de lycée français en leur disant ça n'a aucun sens de lire de la littérature étrangère en restant dans un entre soi national est ce que vous pouvez faire ça en étant en lien avec un lycée à l'étranger et comme vous pouvez alors soit c'est par correspondance il y a eu des voyages et des chais pas trop quoi et et ça aussi ça donnait lieu à un prix mais un prix qui est un leurre en fait qui est un prétexte à provoquer des débats entre les lycéens et s'aventurer à avoir un avis pour avoir un un enjeu à avoir cet avis donc c'est un enjeu qui est très très symbolique et un peu ridicule je reste convaincu que ce que ça proposait aux lycéens est vraiment intéressant c'est dans un parcours de lycéens à qui on demande pas grand chose et pour qui le rapport à la littérature consiste à devoir deviner ce que son prof a envie qu'ils disent pour le dire et être validé là il se passait un peu autre chose ça fait que réaffirmer en fait l'existence illusoire d'une espèce de force symbolique assez écrasante qui est la littérature elle-même comme chose qui est absolument indémontrable qui n'a pas cours dans le monde ailleurs que à l'école c'est clairement un monstre patrimonial fantastique dans lequel personne ne serait capable de dire ce qui rentre ce qui sort comment ça rentre et quand ça sort l'arbitraire est donné par la patrimonialisation et par l'hyper institutionnalisation de certaines formes du livre est uniquement celle ci donc le mot littérature en soit parfait de fumisterie et tout le complexe qui est décrit là le fait finalement que de redistribuer tu vois la galaxie des rôles concours y compris ouais peut-être que mon pari à moi là dedans c'est et c'est ce qu'on redira après c'est si on pouvait redonner un tout petit brin de pouvoir aux lecteurs eux mêmes peut-être que les choses se passeraient autrement donc c'est très il enfin c'est pas illusoire en tout cas mon parti pris c'est ça c'est ce m'intéresse les initiatives les moments les circonstances les choses qui vont permettre à des lecteurs d'avoir un peu plus confiance dans leur avis propre et dans la singularité de leur lecture et dans ce qui se passe à ce moment là et je crois que c'est ça qui m'intéressait dans le concours des lycéens ou dans les prélittéraires ce que ça permet pour les lecteurs en devenir là pour les adolescents qui sont lecteurs et qui se disent tiens j'ai un avis j'ai un goût j'ai quelque chose qui peut s'exprimer et ça vaut la peine de le dire je sais pas si ça en vaut la peine ça les gens qui a à si l'objectif au final c'est juste la construction d'une espèce de hiérarchie qui est à la fois financière et selon mais là tu vas raccourci c'est pas raccourci c'est dans quoi on prend les gens exactement on les prend dans des tissus de force symbolique et l'école ne cesse finalement de recommencer en rassemblement la même partition ridicule avec la même fétichisation il n'y a pas là dedans quelque chose comme une opération qui déréglerait tout ça me semble pas en tout cas je trouve que le but j'entends tout ce que tu dis claire je suis absolument pas d'être toi même l'instrument de tout ça je vois bien cette volonté de foutre même dans des situations que je trouve plutôt sans espoir l'idée qu'on va en tirer quelque chose pour ma part le l'école c'est avant tout une machine normative et l'orange une nouvelle horrible on vit dans un monde libéral et alors vraiment j'espère ça va pas tendre trop triste mais c'est pas je donne pas un groupe mais l'école n'est pas obligé d'être ça elle n'est pas obligé et on n'est pas obligé non plus d'y participer c'est à dire en réinscrivant finalement les seules issues illusoire la forme même du monde telle qu'il se présente donc en gros un concours avec les concours et toute cette foutaise cette abomination et en plus les cochonneries de bouquins qui sont choisis pour des stars qui sont déjà là où les stars qui sont les éditeurs eux-mêmes bref tout un monde largement déjà distribué calibré dont se plaît d'ailleurs tous les éditeurs les éditeurs sont les premiers à dire c'est c'est une monstruosité tous les petits éditeurs qui font un excellent travail toute l'année n'arrêtent pas dire le bon coup c'est la mort en fait oui il est le con c'est la mort donc tu vois poursuivre ça avec lycéen en disant ouais on va leur donner la part parce que tout ça est ce que le jeu on voit vraiment la chandale je suis pas sûr élève je me souviens l'élève quand j'étais je vous aurais pissé dessus en fait avec vos conneries dire en tant que lycéen ça m'aurait rendu dingue tout ça parce que je chiais sur les concours en tant que lecteur précisément c'est quelque chose qui me dégoûtait lycéen j'avais ma petite idée elle valait pas grand chose j'avais 16 ans où j'étais pas un gros malin mais je me croyais malin en tout cas tout ça m'aurait des plus au plus haut point il ya mon frère une porte de sortie en tant que lycéen qui ressemble tellement à une porte de ré-entrée c'est pas ouf voilà ce que je pense oui je crois que je me dis modestement que mon avis à moi sur pour compte le prix concours a absolument aucun intérêt et aucune portée sur rien du tout du coup est ce que ça valait vraiment la peine d'en faire une citation aussi et qu'après l'autre chose qui m'intéressait c'était peut-être aussi que c'est comme on disait c'est des classes entières qui lisait il ya quelque chose qui se jouait à l'échelle d'un groupe élève et que ça aussi c'est finalement relativement rare d'avoir une autre situation que des individus entassés les uns sur les autres qui vont entre choquer leurs avis et d'avoir une forme de délibération collective en fait autour de ça ça existe très 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 peu assez j'en doute pas l'idée de base enfin celle ci à savoir produire un espace de délibération justement en dépit des hiérarchies qui s'installe à l'intérieur d'une classe par les systèmes d'annotation et toutes ces saloperies d'un seul coup il ya un partage collectif de la parole pour juger d'un objet un roman un livre et non pas pour juger de la littérature contemporaine je pense que ça vaut le coup mais le cadre me semble problématique on va pas passer la nuit là dessus mais ça m'intéressait d'en parler si on a eu ces conversations bas non mais j'y bosse plus du tout on est bien d'accord mais non mais c'est vrai c'est vrai que c'est vieux mais bon je me renvoyais à ma propre célébrité ça m'a permis un tas de choses ça m'a permis de voir de près qui sont les vieux académiciens concours enfin c'est qui ces gens en fait qu'ils sont le jury tu vois de voir sur pied pas de voir sur pied et demande charleroux qui était ancien ça et mamie charleroux là elle est morte c'était l'ancienne femme de gaston de fer qui a été maire de marseille donc alors vraiment une mafia absolue à la mairie de marseille pendant des années elle c'est une dame qui a été infirmière pendant la première guerre mondiale madame du monde des lettres avec un petit côté chanel de la littérature et je crois qu'à 88 ans elle faisait un mètre 12 elle était pliée sur sa canne si elle rentrait dans une salle et qu'elle ouvrait la bouche tout le monde se taisait immédiatement y compris et que ce soit des lycéens ou des journalistes qui viennent la chahuter sur et les prix et le concours c'est n'importe quoi elle leur répondait toujours avec classe et avec un savoir-faire rhétorique qui m'ébahissait complètement enfin c'était et de voir du cas c'est un produit de la vieille france en fait vraiment mais de le voir fonctionner pour savoir quoi y répondre et quoi en faire je suis quand même content d'avoir croisé ça même si j'ai aucun doute sur jean qui dit la notion de concours permet au lycéen de devenir actif sur ses lectures en sortant de la passivité d'un cours de français alors quand on dit que c'était pas un concours c'était le concours mais je suis complètement d'accord avec la remarque c'est quand mais c'est pas un banon c'est pas un concours entre les les meilleurs que les autres ont fait un petit podium mais alors les livres c'est des objets enfin non à de fait non bon alors on va avoir ces discussions un seul bien sûr quand 18e s'il te plaît non mais justement pas précisément mais je pense si on doit sortir de quelque chose c'est bien le compte donc précisément non donc non le si on prétend construire des rapports au savoir à l'intérieur d'une classe justement en se dépossédant de l'idée qu'un livre c'est un objet et en réintroduisant la comme objet cet endroit là on fait exactement le boulot à contrario de ce qu'on de ce qu'on prétendait faire c'est à dire que un livre n'est pas un objet c'est un territoire point et c'est un territoire qu'on n'est pas obligé de parcanté de bout en bout il est disponible ou pas on y va on n'y va pas c'est pas quelque chose donc on peut ceinturer parce qu'en fait il est inachevé et inachevable donc ça n'est pas un objet on peut dire côté de concours et prix littéraire c'est quelque chose de commercial et médiatique mais c'est important c'est quand même clair de bien comprendre qu'il ya des objets d'exception un tableau on peut pas dire un tableau c'est un objet en fait non il ya un moment dans la vie il faut être un peu sérieux un tableau c'est un lieu et c'est un lieu qui créent qui crée une institution momentanée entre deux opérateurs un an un espace et celui qui regarde et vers l'if c'est pareil c'est pas un objet au même titre que tous les objets ou alors il faut que c'était l'idée que quand on dit c'est un objet on n'a absolument rien dit je suis pas du tout d'accord pour dire que à partir du moment où on a objectif c'est quelque chose parce qu'on prétend avoir sur lui une manipulation commerciale je vois on a dit quelque chose de lui ce cet objet n'a pas du tout le même statut que n'importe quel objet et c'est en tant que tel qu'existe le concours en question mais il ya bien une contradiction à cet endroit là enfin l'industrie du livre actuel en france oui un livre c'est pas une chaise n'empêche que aujourd'hui ce qui se passe en france dans la chaîne du livre et dans l'industrie du livre c'est des affaires de marchands majoritairement évidemment que les livres sont pas réductibles à ça mais il ya bien ces histoires de marchands et les prix littéraires c'est du zin zin médiatique extrêmement français en fait sur de la littérature légitime qui participe à des histoires de marchands c'est comme si en cas de guerre tu disais mais un être humain c'est de la viande c'est de la viande pourquoi la preuve c'est qu'on utilise quelques millions de tonnes chaque jour pour aller se battre contre l'ennemi tu dirais mais non un être humain c'est pas de la viande il peut pas être résumé à ça ah bah si dans l'état actuel du marché des corps un être humain c'est juste de la viande pour aller boucher un mur pour s'affronter à des canons tu me dirais non laurent ça n'est pas sérieux je te répondrai ça n'est pas sérieux c'est pas parce que quelque chose est pris par un système de circulation qu'il est subsumable au mode de circulation ça n'est même pas comme ça que ça fonctionne mais c'est quand même les deux comment c'est quand même les deux mais non c'est pas les deux c'est un non c'est c'est quelque chose qui attendraient des espaces différents ouais alors c'est là il y a des satanistes qui envahissent à comment débrouillent toi d'accord ok ok donc ça le message on s'en fout bienvenue le machin mais je crois que j'avais passé cette espèce de chose ça n'a aucune importance tu peux faire des proverbes vegan aussi un être humain c'est de la viande c'est un proverbe anthropophage des fuses une chaise est un livre sur la parcours avec nos yeux c'est vrai et un livre est une chaise si on s'assoit dessus voilà donc il faut pouvoir dire des choses à me sens vraiment de son statut en dehors des endroits par lesquels il peut être attrapé et comme toutes sortes de choses peut être attrapé par toutes sortes de flux on aura tout fait dire bah ouais en fait une idée aussi c'est un objet qui peut être consommé on va trouver des métaphores merveilleuses ça aura l'air vrai sur passe par mes machins sur les lecteurs peut-être ça va simplifier un peu la discussion sur les livres parce qu'en fait les livres je crois que je m'en fais alors je m'en fous je m'en fous pas tout à fait non la tienne ouais ouais en fait je m'en fous mais non tu t'en fous pas c'est écrit là en fait que tu passes ton temps avec ces choses que je me refuse d'appeler des objets mais vraiment que je n'appellerai pas des objets de la soirée vous avez le droit de me jeter des trucs je sais pas comment on peut faire ça virtuellement insultez moi si j'emploie le terme d'objet pour parler d'un livre ou alors je parlerai d'un livre objet si le livre bien existe c'est bien pour dire qu'à un certain moment il a un devenir objet mais qu'il ne l'était pas donc tu fais ça ensuite suis formatrice d'adulte et intervenante autour de la lecture publique toi aussi ça va m'intéresse je sais pas où ça se faisait dans quel cas toujours ta scope c'était quoi dis moi tout alors on peut te lancer des livres ah oui ça ça serait super dans ses voies des livres salut caroline salue en toile c'est voilà concours des lycéens et autres choses comme des salons du livre comme ces endroits où on est censé inviter des auteurs qui ont publié quelque chose dans les trois derniers mois et dont on fait la promotion et avec des éditeurs des attachés de presse et des machins comme ça je fais ça pendant quelques années mais c'est en même temps très rigolo parce que j'ai 25 ans donc quand même je rappelle que moi je voulais pas être prof donc je ne suis pas prof je fais un tas de trucs beaucoup plus marrant on reçoit des livres gratuits à lire ce qui m'arrange terriblement parce que comme ça j'ai pas besoin de les acheter enfin je peux les lire et je me balade sur des salons du livre et je rencontre plein de gens et ça c'est que la pédagogie c'est vraiment ton truc tu me dis je suis pas prof qu'est ce qui dans le devenir prof te paraît finalement émousser ce goût pour la pédagogie tu as le fait que pour toi c'est une évidence que tout en disant la pédagogie c'est mon truc mais je suis pas prof alors il ya quelque chose de très 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 simple moi je voulais pas être prof pour pouvoir faire chier mes parents enfin il y avait quelque chose de basique c'est comme dans tout voilà tout être humain normalement constitué cherche à quel endroit il va faire chier ses parents moi c'était en partie à cet endroit là voilà il y avait quelque chose de très intuitif qui était j'ai l'impression que ça va me saouler ce truc ça va pas m'amuser enfin ça m'amusait pas du tout de m'imaginer dans une salle de classe tout l'avait la même heure avec des gens et tout ça et ça me et je préfère les choses qui me mettent un peu en appétit enfin qui m'amuse un peu plus et à côté de ces histoires de scopes j'ai fait beaucoup d'animation donc c'est encore une zone que tu n'aimes pas mais c'est pas grave j'ai passé des années dans des groupes plutôt internationaux avec des gens de cette ouïe nationalité avec comme question commune si on doit passer trois semaines à dormir à peu près au même endroit de préférence dans des conditions assez rudimentaire à se nourrir à faire à manger ensemble et à faire chier pas quoi voilà merci et et à bosser ensemble comment ça se passe et donc au delà de la question de la langue enfin la question est pas du tout de bien se faire comprendre la question c'est comment on fait pour manger dormir et travailler ensemble j'étais constitué comment ces groupes c'est du volontariat c'était les anciennes associations l'année 90 de solidarité internationale et volontariat où on parlait encore d'un statut de volontaire qui n'était pas tout à fait la même chose que le bénévolat qui n'était pas encore au moment où tout le monde était stagiaire et c'était pas complètement subordonné à la vie professionnelle future et l'objet de ces groupes constitués étaient pédagogiques comment ça ces groupes internationaux les gens venaient pour retapper une chapelle ou gratouiller un lavoir ou machiner un bout de forêt quelque part d'accord voilà ou faire des murs en pierre sèche dans un hameau des cévennes à je sais pas où donc c'était souvent des beaux endroits quand même et ça consistait ou à taper des cailloux ou à porter des cailloux ou à promener des cailloux ou à débroussailler des cailloux il y avait souvent des trucs avec des cailloux et voilà et c'est évidemment très idéaliste enfin c'est des gens qui sont un peu éduqués la plupart des volontaires qui viennent là dessus sont des gens un peu éduqués qui ont envie de voir le monde en faisant quelque chose d'utile pour répondre à leurs besoins d'utilité sociale et se retrouve là dessus et ça crée aussi un livre est une chaise percée si on peut faire on peut mettre des coeurs ou pas d'accord des remarques et anticipe de d'accord qui fait toujours des remarques c'était très chic oui vraiment une très belle entrée dans l'arène et donc je fais de l'animation dans ces trucs là et donc j'ai une vie d'animation avec des cinglés de l'animation et de l'éducation populaire on passe des heures à parler machin pédagogique et vie collective et tout ça donc quand je dis pédagogie c'est ça enfin c'est de la pédagogie de qu'est ce que ça veut dire vivre ensemble commence à s'apprendre vivre ensemble et de faire des trucs à plusieurs en fait et avec un peu de théorisation mais avec beaucoup de pratique qui est très très concrètement quand on passe trois semaines 24 heures sur 24 avec un groupe de zozo dont des japonais allergiques au froid qui comprennent rien des tchèques qui fantasme sur l'armée et des canadiens qui essayent de faire des blagues tout le temps il va bien falloir composer quelque chose pour pour coexister là dedans ça ressemble un peu à l'enfer ce que tu mets alors que j'ai aucun doute sur le fait que ça aurait été infernale pour toi alors les formations donc d'un côté je fais de l'animation de l'autre côté je fais des machins d'événements littéraires pendant des années je me dis que ça rien à voir et tout va bien quand je commence à faire des formations pour des bibliothécaires je m'aperçois qu'en fait ça a beaucoup à voir que ce que je propose vient de mon histoire de l'animation que personne comprend très bien que pourtant c'est pertinent que les bibliothèques et enfin je me retrouve avec un tas de questions que je me sens un peu avec lesquelles je me sens un peu seule et je travaille toute seule dans mon petit coin pour trouver comment je raconte pas trop des conneries en formation en me disant mais quand tu parles à des gens c'est bien de savoir sur quoi ça puisse que tu leur racontes à quoi ça se rattache et de fil en aiguille je finis par me dire qu'il faut que j'aille me poser ces questions là ailleurs et que j'aille remettre le nez dans de la théorie pour éclairer ça et qu'en fait je vais pas faire ça à l'université parce que je les supporterai pas du tout et donc je trouve une formation très marginale qui est portée par des associations plutôt d'éducation populaire et qui propose de faire de la recherche en sciences sociales à partir de questions de praticiens donc ça s'adresse à des gens qui ont des parcours militants associatif coopératif ou autre et on dit viens avec tes questions avec ton paquet de machin là qui te et tes cailloux dans la chaussure et ça va être ça le point de départ de ta recherche en fait et le commun dans les chaussures ouais c'est cette petite chose qui t'empêche de marcher par là après l'âge cette histoire de cailloux je trouve ça bizarre mais il y a des cailloux à l'aïtmotiv du caillou tu vas faire quoi exactement ces formations elle ressemble à quoi ça ressemble à trois ans c'est une formation itinérante donc il ya un groupe de gens qui sont tous suffisamment en grincement pour atterrir là parce que c'est assez compliqué d'accès c'est impossible à faire financer donc pour s'inscrire là dedans et s'embarquer pendant trois ans dans un machin pareil il faut vraiment vraiment pas du tout réussir à à faire avec la situation où on est donc il ya une des personnes qui en formation avec moi qui a racheté la grange de ses grands parents dans la vallée de l'emblavé donc à côté du puits en velay et qui veut faire un centre culturel de musique traditionnelle dedans et un type qui est dans un squat à clermont ferrand et qui veut faire à la fois et des concerts punk et de la réparation de trucs et vivre en squat en autogestion il ya une personne qui travaille à aides une associée donc ex lutte vih réduction des risques toxicomanie et qui arrive avec comme question comment on passe de toxicomanes à aidants ou accompagnants pour les usagers de drogue enfin je me retrouve avec un ramassis de gens comme ça où en fait on est dans des endroits très très divers on a des questions qui sont très singulières le point commun c'est qu'on est tous fâchés avec l'université et nous qu'on est tous absolument convaincu que c'est certainement pas à l'université qu'on aurait pu aller se poser ces questions là c'est quoi qui te fâche le plus université qu'est-ce qui est pas à l'université le plus incompatible en fait à ce genre de vous il m'aurait tout raboté mes questions ça aurait pas marché je voyais bien moi j'étais je t'en me débat je bosse dans une scope je me retrouve prestataire de services pour des collectivités pour faire des machins culturels fin il y a des choses qui s'entrechoquent et en fait toute la proposition universitaire ça consiste à cloisonner c'est soit tu travailles sur du culturel et des contenus et donc il ya toute une partie politique et économique qui est évacué de la réflexion ou bien tu fais de l'économie mais alors les contenus et de quoi il est question ça peut pas exister enfin je voulais j'en ai rien à foutre de faire du travail social c'est pas ma question mais pourtant ce qui se produit dans un groupe de personnes qui vivent quelque chose de collectif autour de tout ça m'intéresse enfin je je voyais je voyais bien que ça allait pas mal et quoi non et en plus j'étais pas foutu de me dire si ce que je voulais faire c'était la socio de l'entrepôt de la philo enfin j'en sais rien on m'a jamais expliqué la différence entre tout ça donc il fallait un endroit où je puisse arriver avec mes questions et elle s'établit surtout à l'université par ailleurs non c'est possible tu as la réponse à ta question on fait et du coup il ya un parti très simple dans la formation qui est bon bah on a ces gens qui sont suffisamment agacés dans leur coin pour s'embarquer là dedans le seul parti pris c'est chacun va s'engager à écrire ce qu'il veut des questions des textes témoins des machins qu'il a eu lieu vous écrivez n'importe quoi mais par contre vous écrivez et vous l'envoyez aux autres personnes qui sont en formation avec vous et à force d'écrire les questions s'affine et puis il y a des échanges et puis etc et puis ça devient quelque chose enfin des questions qui sont des questions réactives ou épidermiques de praticiens peuvent devenir petit à petit des questions de recherche en décalant les points de vue en articulant en fait les points de vue théorie et j'ai été attendu passage à l'écrit de supplémentaire finalement aux relations d'entretien collectif ou discussion par quoi l'écrit semble être porteur de réussite s'aventuré écrire sa pensée c'est assez sans pitié ce qu'on peut très très facilement évacuer dans une discussion ou bien avec une pirouette salut maman bienvenue à toi tu vas bien qu'on peut évacuer dans une discussion avec une pirouette ou avec un une ellipse ou avec un blanc à l'écrit pourra pas s'éluder il ya quelque chose qui se pointe pour soi il ya on peut se relire de toute façon on peut être lu par d'autres ça s'inscrit dans le temps c'est horrible c'est quoi qui est horrible de mettre ses pensées à l'écrit ah oui c'est ça c'est affreux et puis après c'est des choses que une autre façon de le dire c'était bah la pensée toute façon elle est en douze dimensions avec plein de couleurs l'écrit c'est odieux c'est un machin en noir et blanc complètement linéaire on peut procéder que en mettant un mot derrière l'autre donc c'est forcément extrêmement réducteur il ya cette frustration énorme des gens qui commencent à écrire de par trouver la chose merveilleuse qu'ils ont dans leur tête quand ils passent sur papier imaginez quoi c'est ça écrire bah oui mais oui mais comme il ya pas tellement d'endroits où on apprend à écrire en fait c'est possible il faut bien s'aventurer que c'est pas une translation d'objets virtuels c'est une erreur et sciences po et la fête de lettres n'apprennent pas à écrire ce qu'on a dans la tête sciences po et la fête de lettres apprennent à écrire ce qui est attendu ou à faire des discours sur tout et n'importe quoi en trois parties ne sont partis ou je sais pas quoi je trouve mes pensées plus horribles quand elles sortent à l'oral qu'elle écrit d'issues mais on peut tout à fait écrire sans penser par ailleurs donc ça rentre un peu en contradiction avec ce que dit claire on peut n'avoir rigoureusement rien à penser et écrire 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 le l'écrire c'est aussi un mode d'exécution de la pensée qui nécessite pas mais il c'est bien parce qu'on va pouvoir arriver sur les trajectoires sociales de lecteurs écriveurs ça c'est un peu marrant mais c'est aussi la question qui se pose dans ce que tu présentes c'est que donc vous êtes un groupe constitué un peu informellement de zozots qui viennent de partout ou juste en commune cette extirpée de cadres normatifs qui les faisait fuir ou d'existence qui de toute façon les tenait le plus loin possible de ces cadres et la demande d'écrire à l'égard de pas mal de gens c'est d'une grande violence ce que écrire implique un rapport finalement constitué ah oui pour le coup là c'est des adultes les gens qui sont en formation sont adultes ils savent sciemment dans quoi ils s'inscrivent d'accord enfin ils ont entendu parler ils ont discuté enfin c'est tellement chiant de s'inscrire dans ce truc c'est tellement pénible que tu viens pas là innocemment enfin c'est sûr et certain je ne pensais pas à toi suz en fait mais plutôt à des des philosophes contemporains mais qui écrivent son pensée c'est pas grave toujours pour toi suzain absolument persuadé que tout est contre elle ça n'est pas vrai et donc on lit on écrit et la proposition formelle c'est réaliser un mémoire de recherche à l'issue de ce machin avec l'énorme intérêt de ce truc c'est une immense liberté puisqu'il n'y a pas de profs qui viennent dire dans quelle discipline ça s'inscrit et qui il faut lire donc c'est bien chacun chacune qui se trouve renvoyé à toi en fonction des questions que tu te poses de ce que tu as envie d'écrire des choses sur lesquelles tu butes qu'est ce que tu vas qu'est ce que tu tu vas l'éclairer sur quoi tu t'appuies qu'est ce qui fait quoi donc ça c'est merveilleux après ça le petit défaut de ses qualités c'est dire toute formation qui se fait complètement en l'air enfin il ya bien en tout cas pour la recherche scientifique ce que je me dis là quelques années plus tard c'est bah il ya aussi une histoire des disciplines donc on n'est pas obligé d'être dans cette histoire mais de la méconnaître complètement c'est un chose trappe monstrueux la question des objets finalement dont tu vas te servir et moi cruciale finalement que la place qu'ils prennent réellement dont l'inscription d'une certaine historicité d'une connaissance d'un objet à connaître et c'est donc pas imaginer qu'on puisse environ toute méthodologie un peu de trop transcendante un peu trop écrasante se mettre à écrire en disant ouais ouais je veux faire mes recherches tout seul et j'aime des pas mes amis idéalistes de l'éducation populaire c'est ceux qui ont fantasmé sur le maître ignorant par exemple de renseigner c'est et ce serait une bonne image de ça avec tout ce que ça de sympathique et d'idéaliste et d'intéressant en termes de radicalité pédagogique aussi et les limites forcément ça non tu es dans ce contexte là tu imagines réellement que on va dire tout système d'organisation institutionnelle des savoirs est inutile et qu'on peut seul constituer une relation dans un parcours de la connaissance sans sans le faire reposer sur une histoire de ton objet tu penses sincèrement à ce moment là que c'est possible c'est pas nécessaire au fond de d'avoir un cadre institutionnel on va dire je me pose absolument pas la question qui pose pas la question je me dépêtre avec mes histoires de lecture avec des questions dont moi même je me demande si elle rime à quelque chose et à quoi elle ressemble et compagnie donc la question des disciplines et des objets de recherche j'en ai rien à secouer j'essaye de me dépatouiller dans mon machin et quand t'écris à ce moment là t'écris sur quoi du coup c'est quoi ton objet puisque tout le monde passe à l'écrit dans ce cas là j'ai essayé de comprendre c'est quoi mon objet enfin je passe quatre ans à ça à me demander mais de quoi je suis en train de parler les textes existent et l'était oui bien sûr oui et ben en fait il va le coin mais le côté passionnant c'est c'est on fait je me mets à faire feu de tout bois donc j'ai à la fois un journal de travail sur qu'est ce qui m'agace quand je travaille dans l'organisation d'événements littéraires qu'est ce qui me pompe l'air quand je suis coincé dans l'actualité éditoriale qu'est ce que je trouve extrêmement rigolo quand je me mets à travailler avec des libraires d'occasion et qu'il ya des gens qui me racontent qu'ils font les sorties de funérarium pour récupérer des bibliothèques ah bah oui ça ça m'amuse les autres m'amusent pas et puis comment je fais enfin une un des points de départ important que j'ai pas dit c'est que je rentre dans cette formation en me disant bon sang je passe mon temps à organiser des festivals du livre sur lesquels moi je veux surtout pas aller en fait comme public donc qu'est ce que je fous c'est un truc que tu dis dans ton bouquin à proposer et ben pourquoi je l'organise des événements pour lesquels pour rien au monde mais moi je lis pas comme ça mais alors pourquoi tu fais une chose pareille et c'est bien ça la question que je me suis posé laurent enfin ce qu'ils ont ça veut dire quoi on en est exactement le même problème que le concours des lycéens tout à l'heure c'est que non mais j'ai 21 ans est ce que je peux avoir un bout de droit à l'innocence on me propose des trucs qui sont beaucoup plus marrant que d'être prof et d'être à la fac je suis embarquée là-dedans et j'y pense après le problème entre faire ça avec en ayant un objectif qui doit pour exister exclure sa réalité concrète en l'occurrence la présence de la fnac la présence de la gardien au concours à toute cette merde et le fait d'organiser des événements littéraires d'une façon générale auxquelles tu voudrais pas participer ça nous dit quelque chose d'un rapport idéaliste mais le tu as osé parler de camp tout à l'heure tu je te louperais pas parce que la enfance est vraiment la bête à abattre et précisément quoi il faut tellement éplucher les conditions d'advention réelle dans lesquelles les choses apparaissent pour supporter l'idée que les prétendait soutenir alors qu'en fait elle ne se soutient plus d'avoir tant disparu dans les conditions exactes de son apparition il faut passer ils sont dents en fait à bricoler et je marche question est simple c'est qu'est ce qui maintient quelle est la fenêtre si tu veux lumineuse dans lesquelles se maintient ton objet pour que ce soit suffisant même si tout autour paraît tellement contradictoire à ce que tu es en train de faire et c'est quand même un peu dingue et la première à dire je sais pas pourquoi mon objet de travail pour le coup pas ou de recherche tu dis toi même que tu peux pas le nommer il ya cinq mes lieux tu dis mon objet je sais pas ce que c'est alors maintenant je le dis maintenant je le sais ouais maintenant tu sais ce qu'est ah oui mais dommé à l'époque à ce moment là c'est ça la question que ce point à ce moment là il se passe quoi ce que tu es quand même bien consciente en fait ce moment là je travaille dans lesquelles je voudrais pas j'ai 21 ans j'ai un salaire je trouve ça vraiment super de pas être dépendante de quoi que ce soit et en plus j'ai un salaire en étant dans une structure sur laquelle moi j'ai de la prise je suis pas dans un poste subordonné et de commencer à travailler dans un poste qui n'est pas subordonné avec quelque chose de l'histoire coopérative qui m'arrive dessus c'est aussi extrêmement riche et précieux mais alors là c'est un bordel innommable ce début d'entretien bah oui c'est chelou mais on commence par des endroits tout bizarre mais non c'est normal on part on part d'une vie et une vie c'est bordélique si on parlait de ma vie mais c'est n'importe quoi il n'y a pas un moment où c'est cohérent j'ai rien fait d'autre que des choses parfaitement aberrantes de mon existence et ont pas fait de contradictions tout le temps donc quelle que soit la vie qu'on aborde une vie qui serait vraiment homogène linéaire parfaitement bien rangé elle m'angoisserait beaucoup il ya que les serial killers on a dit qu'on une vie très très bien ranger comme ça où ils savent ce qu'ils veulent faire à cinq ans tuer des poules à 10 bah si tuer des voisins et voilà tout va bien se passer ils vont juste apprendre à faire ça proprement ils ont un vrai parcours de vie mais à part à part serial killer il ya aucune existence fait qu'ils soient aussi cohérentes que ça donc c'est normal que soit le bordel clair et c'est pas grave c'est ce qui va aussi permettre de donner de la consistance à cette recherche parce que ce qui me semble avoir rendu ce livre nécessaire c'est c'est aussi d'un seul coup de retrousser l'instrument d'optique sur la chose qui au début n'était même pas frappé de questions en gros la chose qui apparaît dans ta vie tout de suite comme une sorte d'évidence qui est même pas questionné c'est précisément lire et le livre fait tout le contraire c'est comme s'ils se retournaient d'un seul coup sur cette totalité historique fasse pas le tourne historicité et qui donnait corps à chacun de chacun de ses choix de ton existence comme une nouvelle étape de ce questionnement donc je on peut pas se faire l'épargne c'est tu le fais pas toi même tu parles beaucoup de toi dans ce livre bah oui sinon je te ferais pas chier avec ta vie mais cb ouais c'est un truc important c'est toujours le travers biographique je trouve c'est c'est un peu chiant le pas je crois que là je sais pas si la question c'est étant la formation par laquelle je suis passé ou que c'est parce qu'il m'intéresse ce que tu es en train d'en dire ça nous oblige d'un coup après si j'ai des trucs autres c'est quoi une vision c'est quoi ta vision c'est quoi ton rapport aux institutions je crois que je peux me raconter tout ça que si je passe par et avec prudence puis en reprenant un peu de un peu de science sociale aussi enfin d'avoir beaucoup rebrasser c'est quoi le bouillon familial dans lequel je grandis c'est quoi le rapport au travail ou le mode de rapport au travail qui était proposé dans ma famille enfin dans l'éducation il ya un certain sens du labeur il ya ce machin d'utilité il ya je sais pas quoi les valeurs républicaines il ya quand même ce que je sens comme une arnaque terrible en fait quand je suis petite je grandis à l'école enfin mon père est un site j'habite dans l'école quoi c'est vraiment mais oui bien sûr mais tous j'ai tout le fut ben ouais ça donne une position qui est en même temps c'est compliqué d'avoir honte de ses parents au bout d'un moment enfin c'est jamais très agréable mais ça s'appelle l'adolescence et en même temps il ya arnaque enfin je vois bien que les trucs dans lesquels auxquels mes parents croient très fort ils sont plutôt honnêtes pour le coup dans ce qu'ils font dans leur rapport aux élèves dans plein de trucs comme ça et c'est et je sens qu'il ya un truc extrêmement hypocrite y compris de manière très 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 simple c'est et eux comment ils parlent du livre quand ils t'en parlent le livre si tu lis des livres côté petit tu imagines au lit avant de dormir non alors le bout dont je me rappelle fait qui est venu beaucoup plus tard quand quand mon père a tenté de me donner des conseils quand j'ai eu moi même des enfants une des seules choses qu'il a pu me dire qui était assez drôle c'était pas trop malvenue pour le coup c'est fin ça si c'était bon et puis donc je sais plus si les enfants étaient nés ou pas mais c'était vraiment très embryonnaire comme comme à faire quoi il me dit mais et puis surtout apprends leur à lire le plus vite possible moi j'ai fait ça avec vous et c'est comme ça qu'on est tranquille je te jure mais cela ah oui d'accord effectivement il ya l'espèce de légende familiale qui a oui moi je savais lire à quatre ans t'as là ça oui d'accord donc en fait mon père s'est démerdé pour m'apprendre à lire très 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 vite pour que je foute la paix et puis qu'ils puissent faire ces trucs tranquilles et et je pense qu'il ya une petite contradiction fascinante c'est d'un coup tu vois tu places le livre comme un objet à la fois émancipateur mais capable de construire une espèce de mythologie collective et en fait la première propriété qu'on attend de lui son caractère isolant dont on attend c'est qu'il éteigne la lumière des relations sociales c'est très curieux des relations sociales et affectif un profondément affective en famille enfin c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais éminemment seul et en même temps il ya quelque chose de ouais c'est très solitaire et c'est en même temps très partagé c'était c'est très très étrange tu pensais aussi quand j'évoquais la question du livre comme un objet à part et d'un objet territorial c'est qu'il est un pur paradoxe c'est que sa condition même d'existence est bâti sur un paradoxe il est une promesse d'idéalité sociale c'est à dire qu'il est constitutif de l'idée selon laquelle par la lecture on appartient à quelque chose de plus grand que nous ça peut être soit de l'histoire soit ça peut être une classe sociale ça peut être une classe intellectuelle face mais tout ce que tu veux mais toutes les conditions effectivement pour l'approcher existe de toi un retranchement monacal une abstinence sociale totale et un abandon aussi des caractères collectifs qui font qu'on fait quelque chose à plusieurs donc là encore ça en fait une fois de plus mais je crois que ça ça m'a enfin ça m'irait bien tu vois que de faire un qu'on puisse se dire de toute façon au moins qu'on essaye de identifier des formes de contradictions enfin ou de deux choses dynamiques t'es là bah oui c'est extrêmement solitaire et en même temps bien sûr que c'est éminemment ce caractère purement autobiographique de gonfle c'est compréhensible la raison pour laquelle j'ai insisté c'est que je pense rarement une question sans lui donner un corps physique tu vois matériel une histoire de lâcher la création parce qu'on peut dire le troisième tu vois on peut aussi faire un cliché c'est dire bon bah ok début des années 2000 je m'emmerde en fait je commence à travailler je suis très contente de travailler par ailleurs il ya ces trucs d'animation et j'ai envie de sauver le monde et par ailleurs mais c'est le moment où je te croise et puis toute la bande de bande dessinée librairie enfin l'essentiel de ma vie sociale et amicale se construit autour du fanzina de la bande dessinée de ce qu'on trouve à l'époque à alpha grave dans la librairie et tout ça et ça c'est un angle mort énorme enfin je je peux me formuler ça dix ans plus tard ouais c'est absolument évident quand je suis dans tel a évidemment je vis et que je suis en amitié avec des gens qui fabriquent des livres qui font des fanzines qui dessinent qui font tout un tas de trucs mais je peux pas me le formuler ça peut pas être conscientisé en fait on en parlera aussi forcément un moment puisque je pense qu'on se demandera que à partir du quel moment dans les conditions enfin dans quand on change de cadre quand on change d'univers un livre devient un livre c'est une question très complexe puisque enfin quand on a des conversations avec des lecteurs qui n'appartiennent pas à votre famille de lecteurs d'une certaine façon on voit bien que le livre n'est pas placé au même endroit que dans le régime des ces espèces d'opérations hiérarchiques et sociales on peut retrouver des retroussements complets ou un livre sous telle forme éditoriale est un vrai livre pour un tel là où au contraire il sera la marque d'un livre infamant pour quelqu'un d'autre juste par sa forme tu es en train de parler de fanzina par exemple une question assez intéressante de voir comment le fanzine comme objet éditorial a pu être considéré comme un signe enfin en soi un non livre une chose à part et ou dans là ou dans d'autres milieux artistiques c'est exactement le contraire il aura les statuts maximum du livre c'est à dire d'investissement pulsionnel charnel créatif de quelqu'un pour le réaliser donc ça on va forcément parler parce que toute la construction dont on parlait au tout début à propos des cadres institutionnels qu'ils soient pédagogiques ou autres éditoriaux repose aussi sur finalement une idée assez pauvre et assez unifié du livre tu le dis a très bien dans ton bouquin quand on pense bouquin enfin le livre ou même mieux encore quand on pense la lecture déjà on pense à un certain type d'objet ça va être le livre on exclut des milliers d'autres c'est pas n'importe quel livre a priori on va penser au roman ça c'est une question assez fascinante de voir comment et pourquoi mais je pense qu'on va rentrer direct dans le bouquin si tu veux voilà et comme ça arrive à un certain moment du bouquin on va le suivre un peu chronologiquement si ça te va le bouquin ou alors puis on va se laisser guider donc tu commences alors il ya des trucs qui sont ni intéressants dans le chat non pas du tout le livre est à la fois mona qualité et régarité bah oui c'est ça il ya un conflit symbolique entre son idéalité sociale et sa socialité réelle quoi qui sont complètement contradictoires ce qui est marrant c'est que c'est un peu les conditions aussi de de sa création tout le travail d'écriture pareil c'est en fait de ce point de lire ou écrire et oui même paradoxe oui quand écrit écrit au bon dossier mais tu es d'une solitude absolue oui et plus d'écrit plus t'es seul merci tristan et cancrelat de ramener un peu de ces gestes populaires les jeunes ne sont plus de tristan salut tristan tu vas bien au début du livre tu choisis de commencer par une anecdote j'ai oublié le nom du ministre en question dans les premières pages sur tu l'as oublié aussi tu as toutes les raisons de l'oublier je crois que c'est un mec pas important c'est frédéric lefebvre secrétaire d'état au commerce qui dans une manifestation littéraire en pleine séance de signature de son propre essai donc un essai sur quoi si c'est sur lui même commerce et industrie je pense que c'est sur lui sa vie son oeuvre à mon avis t'as mis essai on fait pas un essai sur soi quand même c'est pas montagne le gars ou frédéric lefebvre si donc frédéric lefebvre il dit qu'il avait comme livre de chevet zadig et volter d'accord donc tu te demandes à ce moment là ça va être on va vraiment rentrer tout de suite dans la partition symbolique quoi tu dis qu'il se fait boquer de lui pour avoir confondu donc c'est une marque de vêtements zadig et volter avec un compte philosophique éventuel donc le zadig de volter personne ne met ça sur le compte dans la psuche parce que c'est pas possible ça paraît pas possible d'accord et tu demandes si on leur a reproché une telle incurie dans un flagrant délit d'ignorance il s'était agi d'une équation ou de mathématiques donc garantissant qu'au fond le public est vachement plus soucieux selon ta proposition de l'éducation littéraire d'un ministre que de son éducation mathématique etc je suis pas sûr de ça je pense que s'il avait fait part d'une prétention mathématique et qu'il avait été absolument incapable d'asseoir cette prétention mathématique je pense qu'il serait aussi couvert de ridicule j'imagine que s'il avait parlé je sais pas moi du théorème d'archibald la france entière va rigoler pareil donc je crois pas qu'ils soient très différents je pense que ce pourquoi il a été moqué énormément c'est juste d'avoir fait semblant de ça il dit des trucs intéressants les ozones je sais pas s'il serait fait moquer de la même manière on l'aurait pas interrogé sur est-ce qu'il se rappelle du d'un théorème mathématiques quelconque ah oui tu veux dire que la question n'aurait pas été posée là c'est parce qu'il est en signe train de signer des bouquins donc je suppose qu'on lui pose cette question et son premier réflexe c'est de parler d'un philosophe du 18e siècle qu'il confond avec une marque de vêtements momentanément mais peut-être la panique j'en sais rien et donc comme comment tu analyses la réaction vive toi de des journalistes et des ozones une façon générale pour se foutre de la gueule de ce type qu'est ce qui te paraît si évident à lire de ce moment la vie publique ou un gars se fait un peu tollé parce que c'est l'image de je crois que j'avais pris ça dans je suis dans l'analyse institutionnelle et donc ça ça va renvoyer à la pédagogie institutionnelle et à la psychothérapie institutionnelle c'est ces courants qui cherchaient à analyser très très vite les rapports de pouvoir dans le dans le corps d'une institution et une image qui dit à quel moment quand quelqu'un met le pied sur la pelouse interdite en fait c'est les gardiens du score qui vont se manifester très 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 vite et en fait quand Frédéric Lefebvre dit Zadig et Voltaire pour parler de son livre il met le pied sur une pelouse interdite et du coup c'est les gardiens de la pelouse qui se manifestent donc la pelouse interdite sur laquelle il met le pied c'est il fait même pas semblant d'avoir une culture française littéraire légitime puisque il est secrétaire d'état je sais pas trop quoi il est supposé ne pas se tromper dans ce qu'il déclare on se fiche totalement de savoir s'il l'a lu ou pas par contre si tu fais une erreur de citation c'est que tu as quand même raté la révision de tes fiches à sciences po et en fait c'est plutôt le monde journalistique qui qui bondit et le monde littéraire qui vient dire l'histoire du pouvoir en france du pouvoir politique a quelque chose à voir avec le vernis de culture littéraire qu'il faut afficher il ya quelque chose qui est dans l'histoire de la république en fait tu dis qu'il fait même pas semblant c'est plutôt le contraire il fait semblant pour le coup bah il essaye de faire semblant il se trompe et du coup il se dire parce qu'il fait semblant on va lui en vouloir il fait semblant d'avoir lui un truc qu'il n'a pas mais je crois qu'on croit il est obligé à ton avis ce qu'on fait tout le monde s'en bat les couilles depuis jean-marie messier mais j'ai écrit un livre dans les 80 mais aussi écrivait des conneries il a fiché son inculture crasseuse avec une certaine joie sarkozy est un mec parfaitement ignorant et un culte il a jamais fait semblant est parce qu'il est sur un salon du livre oui c'est bizarre donc il essaie quand même de répondre ce qui est enfin cette anecdote là en fait elle a été ramassée par normand baillard jean le québécois moi tu connais pas du tout ce type il a fait un petit bouquin qui s'appelait manuel d'autodéfense intellectuelle c'est un québécois très clairement libertaire en sciences d'éducation qui est un type que je trouve complètement intéressant et c'est lui qui pointait ça et en fait je crois qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit du monde francophone mais pas français pour souligner ce fonctionnement là de france républicaine interne passé pour moi c'est pas par hasard si c'est un québécois qui qui pointe ce truc ouais mais j'essaie de voir en quoi encore il ya un maintien finalement tu vois cette espèce de ceinture c'est vrai que le truc était assez marrant à l'intronisation de macron c'est les moyens par lesquels il s'est absolument persuadé la france qui s'en battait les steaks complètement qu'il avait lu de la philosophie les années suivantes de son gouvernement bien mis en lumière le fait qu'il n'avait peut-être pas ouvert un seul bouquin dans sa vie enfin le résultat d'une catastrophe planétaire et une inculture assez épatante tu penses c'est un maintien de dans la classe politique de de s'articuler comme ça une tradition républicaine un certain rapport à des pistes du de collection de faits qui seraient des faits de lecture qui le savoir et le pouvoir m'avoir ensemble ouais c'est sûr et je pense est vraiment de le penser à l'échelle france enfin je suis pas confère moi je suis pas historienne du tout mais le penser avec quelque chose de du mythe républicain cette histoire de méritocratie c'est parce qu'on est éduqué et à la liste et les bons élèves qui sont censés devenir les futures élites de l'état et de le diriger il ya quelque chose qui se mis il faut faire mine de sa mine de contribuer à cette mythologie là pour pouvoir y avoir un rôle bah en tout cas il ya une chose qui paraît claire c'est parce que c'est parce que c'est faux on est d'accord à partir du moment où c'est faux tous ces fonds c'est là il est absolument faux et va de croire que parce qu'on s'éduque on va réussir je pense qu'on est tous les deux assez confiante je ne veux pas parce que ouais et on sait tous les deux ils font aussi bien à l'un claude que il ya absolument pas besoin d'avoir le moine vernis de culture pour avoir un poste de pouvoir il suffit d'être né dans le monde du pouvoir ça suffit amplement donc effectivement oui on peut supposer que rendre transparent ce que je dis de banal en ce moment c'est à dire en exhibant un peu trop fort la parfaite inculture et l'ignorance des hommes d'état par exemple ça pourrait blesser cette construction mais est ce qu'elle a vraiment besoin d'être maintenu aujourd'hui est ce que le degré de violence atteint par la construction ça peut ça pose l'occasion de se dire ce qui s'est passé en allemagne poste deuxième guerre mondiale enfin le système éducatif allemand qui s'est réformé très très fort en s'appuyant beaucoup sur la pensée de théodore adorno en disant on peut avoir des gens qui sont parfaitement éduqués et cultivés et qui construisent un génocide du coup ça ça va nous poser un problème et donc qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire avec ça donc ça ça n'a pas eu lieu en france du tout donc il y a encore un mic mac autour de l'éducation de la culture légitime qui est toujours toujours à l'oeuvre quoi oui même si on peut voir que ça que ces signes là ont apparemment besoin de beaucoup se manifester même si effectivement macron a cru nécessaire de le faire de manifester ces signes d'appartenance à une classe culturelle la vérité c'est que tous les autres s'en gardent plutôt bien ils font pas beaucoup d'efforts pour ça c'est à dire qu'ils laissent dans une certaine transparence finalement l'inamité la méritocratie culturelle aujourd'hui la méritocratie elle est purement comment laborieuse elle est allée qu'on a changé de héros les héros là c'est les traders et les marchands alors tu nous dis qu'une enquête d'ipsos relative à lecture avait établi 4 une toute petite question mais je vois à savoir comment t'en arrive à la relative à la lecture est à lui 95% des lecteurs pense qu'il faut lire des livres aux enfants et tu dis que c'est une tautologie apparente puisque a priori 95% des musiciens penserait sans doute que apprendre la musique aux enfants la musique c'est super mais je pense pas que c'est une tautologie à ce point là parce que je pense que peut-être que 95% des lecteurs pense qu'il faut lire des livres à leurs enfants mais j'aurais tendance à imaginer que 95% des pas lecteurs aussi ont tendance à penser qu'il faut lire des livres aux enfants c'est vrai aussi tu vois le oui 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 on est dans un cadre un peu à part quand même eh ben oui par exemple tu sais comme moi on peut se retrouver dans des tas de cadres familiaux où les parents intimes à leurs enfants en l'ordre de lire alors que même n'ouvre jamais un bouquin oui c'est assez mystérieux quand même mais oui parce qu'il ya plein plein de choses dans la lecture en comme je vous vois venir et on arrive à ce truc là à savoir petit piquant là dedans ce que je dis ouais ils lisent pas les parents mais au fait ils ont les coller à leur portable toute la journée donc ils lisent des trucs dessus forcément ils lisent toutes sortes de choses ils lisent des nouvelles listes des postes ils lisent des mails etc donc la lecture est légitime donc comme tu dis c'est texto c'est dans ton bouquin la lecture légitime en france aujourd'hui est celle des livres les livres les plus légitimes sont les romans donc la partition est claire c'est que déjà une forme éditoriale on la suppose plutôt papier oui moi oui c'est toujours vrai mais alors la prudence mon livre il date de 2016 ouais je suis sûr de ça en 2016 peut-être que ça bougeait un peu ouais ouais c'est possible c'est possible et c'est à bouger par exemple dans les milieux de la recherche clairement les jeunes chercheurs ils s'en foutent complètement d'avoir du papier ou du numérique sous les yeux vraiment pas leur propos quoi ouais et du coup je pense qu'ils partagent avec leurs enfants de leur entourage cette indifférence au support oui par contre le fait que ce soit romanès ça m'intéresse assez parce que parce que ça porte en soi je dirais quelque chose d'un peu un peu complexe que j'ai noté sous une certaine forme moi je dis ça je sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai écrit ça j'étais en pleine fièvre donc on va essayer de comprendre ce que je voulais dire le roman j'ai écrit force d'abolition de la puissance politique par l'évasion descriptive est ce que ce n'est pas fondamentalement parce que le roman rate toujours sa vocation explicite qui ne peut que la rater et qu'on le sait tous très bien qu'il peut être alors l'instrument d'une illusion pédagogique tu crois comprendre ce que je voulais dire par là je vais essayer d'éclaircir on va voir ce que tu en penses qu'est ce que ça à quoi ça t'amène et si tu as quoi que ce soit rencontré dans ta recherche en écrivant ce bouquin qui puisse tirer un parti de cette proposition effectivement oui le roman d'expérience historique c'est clair la lecture c'est le roman c'est plus du tout un truc que je partage aujourd'hui mais c'était une évidence quand j'étais adolescent le livre c'est le roman je sais pas si c'est français par exemple est-ce que c'est vécu de la même manière dans d'autres pays est-ce que c'est vécu pareil dans d'autres continents j'en sais foutre rien parce que le romanesque a toujours cette place en moi ce qui m'intéresse par rapport à ça dans cette inscription forte je vois la plus d'autorité hiérarchique on va dire du roman sur toutes les autres formes de livres c'est qu'il fait une promesse qui peut pas tenir je crois que c'est ça que je veux dire il fait une promesse de transformation politique et transmission d'un discours or les seules comment valeur par lequel il soit loué socialement c'est ses valeurs évasives le fait de vers s'évader par la lecture donc tout à fait faire le contraire et le plus gros travail qui me semble moi qui m'a marqué en tout cas dans tout mon parcours scolaire c'est la destruction systématique par l'enseignement de tout ce qui dans un roman pouvait effectivement bousiller de la norme bousiller du lien social bousiller de l'équilibre des forces ce que tous les bons romans font a priori et ce qu'ils ne font pas au bout du compte tant que le roman est maintenu dans cette espèce de place un peu idéalisée de puissance immersive ou de place patrimoniale détruite par l'enseignement qui vise finalement à vider de toute substance les romans le plus subversif de l'histoire je te donne ça en proposition je te laisse dérive il ya une chose c'est un peu pour te taquiner puis pas que c'était de me dire quand je cherchais mes trucs alors si je commence à me demander ou si je suis coincé dans ce que moi j'entends par bon roman ou mauvais roman ça va être extrêmement compliqué de travailler quelque chose enfin je peux pas enfin je peux avoir mes goûts mes définitions mais en fait de savoir sur quoi c'est fondé pour travailler sur la lecture c'est tellement le bordel que je préférais évacuer cette question là et trouver des définitions vraiment très très basique étudiant un roman c'est une fiction et c'est polysémique on peut pas réduire un roman un message ça je suis sûr que c'est pas possible et en fait ça pour le coup dans l'éducation nationale et dans l'enseignement républicain ce qui est sûr et certain c'est qu'il ya l'équivalent du prêtre qui est l'enseignant qui vient dire quel est le sens ou le message qu'il faut comprendre du roman est ce qu'il cherche à inculquer et à faire dire aux élèves c'est le sens que lui même ou elle même va valider enfin je crois que le dispositif éducatif la réduit en fait la polysémie des oeuvres de fiction à un seul sens celui qui est validé par l'autorité donc ça il ya un ça ça m'évoque un bout de ça après il ya un autre truc c'est ça peut-être pas avoir directement avec ce que tu racontes mais c'est pas si loin c'était avec des bibliothécaires parce que j'ai beaucoup fréquenté les bibliothécaires dans des formations et avec des formes d'incompréhension qui était quelquefois très rigolote donc en parlant de bande dessinée par exemple c'était je pense même que c'était le premier tome de nini patalo de lisa mandel qui est extrêmement drôle sur lequel on travaillait et en fait les bibliothécaires me demandait si elle pouvait le classer ou pas en 745.1 et alors moi ça n'avait cette question n'avait aucun sens c'est là mais de quoi est ce qu'elle me parle d'un coup je comprends pas du tout et en fait je crois que 745 points si je me trompe pas c'est la classification du way donc il est toujours à l'oeuvre dans les bibliothèques pour dire si un livre est considéré pour les enfants ou pas donc leur question était est ce que c'est pour les enfants ou pour les adultes et c'est toujours assez fabuleux les questions de classification c'est là bas j'en sais rien moi je suis pas bibliothécaire vous vous le mettriez où c'est là bas pour ça non 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 c'est bien pour les enfants mais pour ça ça serait super pour les adultes donc ma réponse était évidemment bah acheter deux exemplaires comme ça vous le mettez dans les deux dans les deux étagères et c'est merveilleux ça leur allait pas du tout fin et on a on retrouve cette même histoire de classification sur les il ya une seule que il ya un seul paquet dans la classification du way qui s'appelle fiction et par exemple les bibliothécaires distinguent pas les romans les nouvelles ou les fictions qui relèvent d'autres genres que les romans et les nouvelles puisque c'est classé fiction donc tout a tendance à se faire écraser par ce truc là donc je pense qu'il ya un effet des bibliothèques de dire puisqu'il n'y a pas de classification nette pour distinguer les choses on va tout on va tout rassembler ça dérait ça dérive complètement par rapport à ce que tu dis oui ça dérive mais puisque c'était pas vraiment ma question sur la centralité du roman dans cette espèce de représentation tu vois un peu sacral quoi de le lire c'est ça c'est ça finalement au dessus de toute autre forme c'est le roman et d'essayer de comprendre pourquoi c'était lui et en dehors si tu veux du en dehors de la place historique qu'il a prise pas à part dans l'histoire de la littérature française notamment toute l'écriture française est contaminée par la longue transformation du des modalités d'écriture en écriture romanesque il ya même eu un point culminant effectivement un tourment philosophique au 18e heureusement c'est un peu tombé en désuétude mais c'est pas tant tombé en désuétude dans ce sens où tout le romanesque semble avoir embrassé la mission d'avoir quelque chose à nous raconter quelque chose de quoi nous instruire et et à devenir l'objet finalement d'une espèce de d'organisation singulière des chemins d'une pensée donc ça peut être chemin d'une pensée ouverte à tous les vents il est pousse ne nous donne pas de bonne façon de voter c'est pas ça le but c'est pas du tout l'enjeu mais il construit effectivement par le romanesque par le jazz romanesque de façon constante des développements linéaires puisque ce sont des phrases qui acculent à des formes de questionnements quotidien l'univers des relations inter-individuelles la construction de classes et aussi des constructions politiques qui mettent dans l'état de penser quelque chose donc il pense pas à votre place mais qui vous êtes dans l'état de penser des trucs quoi donc ça on va dire c'est le meilleur du roman quand il fait ça le pire du roman c'est le roman à thèse où on sait exactement où va le romancier qu'est ce qu'il veut vous raconter où chaque personnage sert un truc voilà chaque parole qui sera prononcée va servir à quelque chose et on comme disait ma pouce lui-même on voit l'étiquette du prix sur le cadeau on sait exactement où va le bouquin voilà il ya un spectre très très large qui s'ouvre le roman a pu aussi s'abstraire même de ces conditionnalités là en poussant jusqu'à la démesure une espèce d'abstraction glacée comme ça ne peut pas exister romanesquement s'il suffisait de faire une figuration glacée donc c'est le roman des années 60 c'est robe grillée ou des choses comme ça une hyper description qui sont tu aussi enfin c'est un vrai intérêt romanesque est absolument fascinant j'adore ça mais qui met en condition de disparition de cette espèce de projet sous jacent du roman il ya des formes du roman expérimental qui peut être politique c'est une guillotard ça peut être aussi des ou l'expérimental structurel tout ça pour qui est lecteur de récits de fiction ça peut représenter la famille déjà près du roman donc ma question c'est en vérité quand le roman s'institue comme lecture emblématique ce que c'est vraiment cette variété qui est pensée tu vois quand on vous dit oui oui la forme du livre quand on pose la question de la lecture c'est le roman à ton avis est ce que ça épouse vraiment la richesse le chatoiement de ses propositions ou est ce qu'on n'a pas plutôt à faire à une seule forme du roman c'est cette chose par laquelle un type vous raconte une histoire et vous permet de vous évader d'un monde hostile j'ai l'impression quand j'entends parler des journalistes par exemple de livres sont absolument incapable de parler de style de structure vous n'exhibite rien visiblement les profs j'ai même pas la peine d'en parler qu'en fait les romans sont quasi superposable à la proposition qui vous est faite grâce à eux vous arracher à votre vie de merde est ce que c'est la raison qu'ils sanctifient et il n'y aura jamais fait à des je crois qu'en vrai je sais pas répondre à ça il y a quelque chose où tu es là oui il y a une certitude là dans tous mes travaux c'est il n'y a jamais une seule raison il y aurait un entrelacement entre la promesse d'évasion proposée par le roman et ce que tu dis est à la lit et en fait on va plutôt proposer ça ou mettre ça en valeur et quelque chose du jeu social français avec tout le petit cirque médiatique dont on parlait tout à l'heure en fait avec les prix littéraires où le roman légitime est publié chez gallimard à une couverture ivoire avec un liseré rouge etc etc et ça c'est éminemment construit et c'est à voir avec des formes d'organisation sociale et économique en fait et que du coup je serais plutôt il ya au moins un entrelacement entre oui oui quand je parle tout à l'heure de la possibilité d'y voir un ratage profond dès lors que le roman était une promesse de la transmission d'un discours puisque si c'était vrai on sanctifierait les essais n'est pas les romans donc c'est pas ce qu'on fait que ça c'est un enjeu politique intéressant au fond si l'on se met à lire des essais en économie en politique ça va être un petit peu plus compliqué je dirais il doit y avoir du mythe du génie créateur aussi bah oui c'est oulala cette personne touchée par la grâce capable de faire exister un monde à partir de son seul cerveau et et tout ça fait ça m'amuse bien la langue de cervantes et la langue de dente ce qui était amusant c'est clairement le style central mis en avant mais que la figure qu'on met en avant pour définir la belle écriture sont des dramaturges la langue de molière la langue de shakespeare ouais on entend la langue de voltaire aussi mais oui mais t'as pas tort mais sans doute on a dans un paradoxe complet d'ogneaux et je crois que c'est assez facile à comprendre tu peux pas prononcer une phrase aussi fôle que le ramassement d'une langue qui est par nature une organisation inconnaissable dont la vitalité ne lui permet pas d'être d'être rabattu ni sur une singularité ni même sur un ensemble qui puisse être embrassé c'est le propre d'une langue il ya évidemment quelque chose d'aberrant à essayer de produire à une espèce de centralité à centralité littéraire dans la bouche d'un seul et d'autre part effectivement il ya quelque chose d'encore plus aberrant dans cette histoire entre le collectif et le un seul donc en gros il ya rien qui va dans l'idée que la langue puisse être de qui que ce soit donc à minima le fait qu'elle soit théâtrale lui donne quelque chose comme l'illusion qu'elle doit peut-être parler ce dont il est important de se rappeler quand on parle de langue à savoir que les langues ne sont pas écrites justement elles peuvent l'être mais c'est pas c'est pas une institution qui est écrite par nature une langue mais tu mets le doigt sur un tissu qui est un tissu à la fois de fantasmes et d'une longue construction historique j'évoquais avec vous régulièrement le père bourg et les dialogues d'ariste et eugène donc la construction entre le 17e et le 18e siècle de l'image de la belle clarté la belle pureté de la langue française à la période vraiment la plus forte des tensions autres jésuites et jansénistes en fait ce dont tu parles c'est cet héritage là c'est toujours celui là c'est l'idée qu'à la fois on constitue le désir de dire quelque chose d'une langue qui existerait dans un certain état de pureté donc cet état de pureté existe quelque part ce qui n'a absolument aucun sens la langue c'est ce qui est parlé par nous tous en ce moment et donc absolument insécissable et qui est sans cesse en train de se recomposer qui n'aboutit dans les dictionnaires que dans une espèce de trop tard fatidique permanent dictionnaire n'est que un reflet ossifié finalement de ce qui est la vie même donc ce désir là ce désir institutionnalisant des langues effectivement il est arc bouté un fantasme littéraire c'est la raison pour laquelle les dictionnaires sont toujours étayés de citations littéraires vous illustrez un mot non pas non pas avec une phrase ordinaire juste pour lui donner une espèce d'organisation je sais pas grammaticale ou contextuelle non non vous allez pêcher un petit bout de balzac ou un petit bout de flaubert pour mettre en avant pour contextualiser précisément un fait de langue à l'endroit où il n'en est plus vraiment où il est un fait littéraire donc c'est plutôt étrange mais jusqu'à un fait d'exception dans le caractère le caractère discursif d'élan voilà je dirais un peu mais c'est une question intéressante ce qu'on parle le mythe et de oui tu allais dire quelque chose claire ouais il ya deux choses qui me viennent et puis en partie avec la remarque de de tristan et à sur cette histoire de roman tu es comme je suis mauvais esprit je suis pas foutu de répondre à pourquoi le roman par contre je peux me poser la question de qui a intérêt à ce que le roman soit présenté comme le genre littéraire par excellence et le plus légitime etc etc et il ya quelque chose qui est intéressant de se dire dans tout l'éducation littéraire la chose médiatique le jeu social qui a intérêt à ça qu'est ce qu'on fabrique comme castes en fait de privilégier qui est autorisé à avoir un avis qui se sent autorisé ou pas à l'avoir et qui serait autorisé à écrire enfin qui seront ces gens touchés par la grâce qui vont pouvoir être des génies créateurs qui auront des mondes à raconter alors que les autres noms parce que parce que c'est des plus quoi donc quelque chose comme ça et en fait c'est beaucoup plus ce prisme là je crois que j'ai que j'ai adopté et si on refait un tout petit peu alors encore une fois je pense qu'aujourd'hui ça a bougé et et tout ça mais il ya encore une dizaine d'années la majorité des romanciers étaient des gens qui étaient majoritairement parisiens majoritairement qui travaillait dans le monde de l'édition et ça c'est complètement invisibiliser par le le mythe du romancier créateur venait complètement planqué tout le jeu social et de castes en fait sur qui sont les professionnels légitimes de l'écrit qui sont les personnes qui vont être autorisés par la société à produire des représentations du monde par le biais de fiction et ça je trouve ça majeur vraiment c'est quand il posait la question de du rattaché inhérent à sa construction il dit pas autre chose j'ai que même en tant que promesse d'évasion par exemple c'est un lot d'un homme intéressant d'un point de vue politique l'idée qu'il existe une proposition qui soit structurellement intégrée à la vie de la nation et même mieux encore soit un éclat de celle ci un éclat qui garantit qu'on fait toujours partie d'elle quand on s'y abandonne fin que lire c'est vraiment l'image de du groupe français quoi et que ça apaise les relations via les relations sociales par une pièce de d'ouverture tout à fait disponible qui fait partie de la vie sous collective à une ouverture à justement à l'évasion ou à la sortie c'est aussi un outil comme en politique et à l'école il est aussi présenté beaucoup comme ça effectivement on n'oublie pas de nous rappeler que machin mais vous lui dire du mal de napoléon 3 c'est bon on s'en fout napoléon 3 est vivant ça nous évite de lire un auteur qui dirait du mal de emmanuel macron en 2023 autant lire plus tôt un mec qui va vous parler d'un tirant qui est mort hier un siècle et demi c'est plus intéressant donc on escamote si tu veux le fait politique constant donc opposition au pouvoir et la langue des bourgeois pour en faire un fait historique fini voilà et tout le reste est donné au plaisir de l'évasion mais les enfants lire c'est quand même formidable ça vous permet de vous évader d'imaginer des trucs un coup là on voit bien l'opération que l'essai permet pas on peut pas faire fantasmer comme ça sur l'essai et s'il ya une implication telle dans la lecture de l'essai qui veut dire vous vous êtes en train de constituer un sillage ceci est chez vous c'est votre corps et lire un essai c'est déjà dans la perspective d'une construction on va dire décisive orientée de soi même lire un essai de façon distractive c'est ce qu'on fait quand on a déjà lu 200 essais et que c'est devenu un mode de lire qui fait partie de votre vie qu'on lit plus que des essais mais on vit c'est pas comme ça que ça fonctionne pendant une longue vie de lecteur quoi le laisser il prend une place dans une forme de construction c'est plus vrai pour moi je lis évasivement des essais en perdant mais c'est parce que le travail est déjà fait finalement de ce point de vue là d'une relation de tension si vous voulez parce que macron et napoléon 3 c'est pas la même dames issues mais j'aimerais bien qu'on nous l'apprenne à l'école qui effectivement c'est exactement la même chose oui il ya plusieurs couches qui se cristallise dans cette construction romanesque j'ai aussi le fait que dans l'histoire du roman le roman a été le premier à construire la figure que tu décris dans les romans du 19e la figure de l'écrivain elle est constante en fait les concours notamment dans le carnaval de masques et qui invisibilise complètement sa position sociale et sa situation oui c'est vrai l'écrivain de roman devient écrivain de roman tout court il est absolument plus question de où il est né par quoi il est passé qui sont les gens autour enfin très peu mais c'est un costume qui masque le reste assez vite on parle de la hiérarchie des gens où ça t'est indifférent à savoir que le roman en fait le roman centralisé aux hypocrites on me dit souvent de lire de gauche à droite mais il vaut mieux enfin mentalement la lire en deux droites je pense que c'est la conclusion de ce soir c'est les comment dire on veut fumer sur la chaîne ou pas moi je m'en fous je sais plus ce que j'allais dire la hiérarchie des genres ah oui c'est ça c'est que je sais pas si je peux continuer sur le roman dans les hiérarchies des genres oui si je fais le bon en échangeant d'avoir alors je me suis toujours un peu tenu à l'écart de l'éducation nationale et pour les histoires de pédagogie et parce que sur la question de comment on apprend à lire d'un point de vue sciences sociales c'est tellement le la chose attendue de l'école et l'éducation et blabla la classe préparatoire que je voulais surtout pas m'embourber là dedans donc j'ai j'ai vraiment tenté de pas trop y mettre les pieds j'ai quand même échangé avec des enseignants des enseignantes en l'occurrence pour me dire pour m'apercevoir alors ça c'est pas exhaustif mais quand les enseignants mettent des livres à disposition dans leur classe et des livres de fiction donc ce que l'école en tout cas ce que ce qui est souvent proposé dans les classes aux enfants petits c'est de la fiction et c'est là bas et il ya une enseignante avec qui je discutais je lui proposais je sais plus trop quoi bien oui c'est vrai que des documentaires ça pourrait être intéressant c'est à oui donc on pourrait se rappeler que les livres sont des machins qui parlent d'un tas de sujets avec des tas de manières différentes et que là vous proposez un spectre très réduit en fait aux enfants ils sont des fictions et puis avec des paquets de fiction enfin il ya des choses super il ya des choses complètement minables voilà si on pouvait brûler tchoupi pour les siècles à venir ça serait ce ça serait bien et ça m'a beaucoup surprise de me dire tiens mais si l'école propose uniquement quelque chose d'aussi restreint que la lecture de fiction mais il ya des tas d'enfants qu'il faut pas s'y retrouver enfin il ya plein de gosses quoi qui serait plutôt content de lire ou un mode d'emploi de mixeur ou bien des recettes de cuisine où je sais pas quoi enfin il ya quand même un tas de choses à lire ahurissante ou bien la botanique ou des livres avec des insectes et ils trouveront pas leur compte en fait ou très peu ça ce sera attribué à une discipline un homme qui a envie de lire sur les insectes et ben ça sera dans les cours de biologie ça sera pas dans la bibliothèque de l'école ou alors quelques bouquins documentaires mais c'est vraiment c'est assez marginal pour tous les endroits où j'ai pu passer et regarder en fait ce qui était à dispo je crois que tu mets le doigt sur un truc en fait salut à toi un hypocrite alors tu dis quoi les gens proches à droite pas ici clairement pas ça va être plutôt avec le contenant ils ont tendance à pencher très 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 à gauche ici voilà donc qu'est ce que je voulais dire tu mets le doigt sur un truc aussi par rapport à ça par rapport à la place du roman au fond tu noteras par exemple le je crois qu'il ya des choses qui peut s'éclairer par rapport à ça il ya un intérêt réel éditorial public comment journalistique pour le roman dit historique en gros la construction d'un roman qui cache qui a une bonne stratification de sujets historiques forts avec suffisamment d'effets d'histoire pour satisfaire l'impression que l'auteur ou l'autrice a vachement bien bossé son sujet et pour autant il ya rien qui ressemble en quoi que ce soit au même enthousiaste pour des livres d'historiens tout le monde s'en bat les couilles personne ne lit d'histoire ça nous dit quelque chose en fait peut-être qui peut être éclairant sur le roman quand je disais tout à l'heure qu'il ratait toujours sa chose je voulais dire à cause de sa constitution même il est menacé d'inoffensivité et tout sera fait à l'école pour le rendre plus inoffensif encore mais peut-être contient le bon truc c'est qu'en fait il ya un paradoxe dans une société qui n'arrête pas de dire ouais le roman c'est chouette et qui est profondément anti-intello c'est à dire qu'il ya un discours anti-intellectuel permanent je suis né dedans je mourrai dedans il ya une haine de l'intello qui est absolument grotesque dans un pays qui n'arrête pas de se branler devant ses grands écrivains assez grands philosophes en est vraiment incroyable donc on a d'un côté la nécessité de produire un cadre pédagogique dans lequel on va dire bon les enfants c'est important de lire et toute une société qui n'arrête pas de dire bon les lecteurs quand même c'est quand c'est des lecteurs trop lecteurs ils sont un peu fatigants ils sont un peu isolés du monde parce que bon il ya les vraies choses de la vie il ya les livres et puis à les vrais trucs donc cette société est complètement paradoxal et contradictoire à ce sujet et le roman je dirais justement à cause de cette ambiguïté à cause de l'espèce de promesse d'évasion qu'il promet qu'il constitue et puis la façon dont il est pris dans cet espèce d'image quand tu parles de ça par rapport à la lecture des gosses et au rabattement finalement sur une seule forme littéraire je pense qu'on est un aussi un peu en train de parler de ça on veut bien un petit roman historique ou un roman dont on comprend que ça va parler un peu de botanique mais en fait on s'en fout complètement de la la recherche et de la lecture savante elle n'est jamais mise en avant il n'y a pas des gens qui vont chroniquer le dernier bouquin d'alain de libéra sur la pensée scolastique ça ne va pas arriver quoi il dit des trucs il faut brûler tchoupi ça ferait un bon titre je ne sais pas je n'ai jamais lu tchoupi mccorwin mais le titre est déjà après il y a eu il faut brûler ça dans les années 60 mais j'ai la remarque de tristan là mon livre fétiche ça a été pendant des années et oui alors à chaque fois qu'on parle de sociologie il ya toujours quelqu'un pour dire oui mais moi c'était pas pareil ce qui est normal c'est vraiment normal et ça n'invalide en rien la remarque un peu plus large qui est faite dans un spectre social enfin évidemment qu'on va pas écraser les situations singulières et les gens et tout ça mais d'essayer de regarder en massif qu'est ce qui se passe en majoritaire en fait des moments je me disais je fais de la recherche en myope en fait bien sûr faut que si j'écrase les détails comment j'essaye de repérer les les grands de masse en fait les grands mouvements là et oui en cherchant un peu je suis sûr qu'on peut rencontrer un mec ou une meuf par assiste ou fn c'est possible il doit bien exister quelque part mais il n'y aura aucune espèce de conclusion à tirer on s'en battra les steaks parce que ça n'aura aucune signification statistique voilà alors on va se poser une question con que je vais sérier et tu vas on va peut-être s'arrêter sur chaque partie ok allez c'est con parce que là tu sais il y avait une petite ouverture entre les histoires de recettes de cuisine et et les histoires de goût ouais bah mais va dépli tout va et ben la même remarque là qui était dire à quoi on expose alors quand j'en ai eu marre de fréquenter des gens de la culture et qui parlait de livres et de lecture parce que c'est quand même au bout d'un moment un peu restreint comme monde je suis allé et que j'entendais partout des bibliothécaires ou des enseignants dire moi mon travail c'est transmettre le goût de la lecture et que je me disais mais en fait ça n'a aucun sens enfin dire qu'on transmet le goût de la lecture si on se demande comment et par quoi ça passe c'est ça veut rien dire ce truc et je me suis dit bah j'aurais qu'à aller voir des gens qui travaillent vraiment le goût enfin qui travaillent l'éducation et la transmission du goût donc des cuisiniers donc je suis allé interroger des cuisiniers une cuisinière de cantine qui qui faisait manger du taboulet choufleur creux râpé aux gosses qui faisait ça avec enthousiasme un cuisinier de bistrot etc etc et en fait eux me parler vraiment d'éducation goût et quand on parle du goût qui se construit chez des enfants petits ce qui ressort plutôt c'est que jusqu'à 7 ans les enfants n'ont pas de goût singulier qui leur est propre ce qui va importer c'est plutôt de leur proposer une palette assez large de saveurs de textures de tout un tas de choses et surtout éviter de les bloquer ou de les essentialiser sur toi tu aimes ça toi tu es une personne qui aime tel aliment et qui n'aime pas tel autre et que ce goût singulier se construira après enfin pour un tas de raisons et physiologique et culturelle et je me suis dit tiens ça serait une hypothèse un peu marrante d'éducation à l'écrit en fait de transposer ça au matériau écrit en se disant bah ce qui va être très important c'est à quoi des enfants sont exposés avant 7 ou 8 ans en termes de variété ou non variété d'écrit en fait il y a plein de fonctions à l'écrit dans la vie sociale dans la vie administrative sur des questions de pouvoir sur la relation sur la fiction et est ce qu'on pourrait juste dire que proposer aux enfants toute cette palette là c'est important ça compte donc d'éviter de surcharger un des aspects donc si l'école propose uniquement de la fiction ben ça va être très restrictif par rapport aux autres fonctions en fait de l'écrit et ensuite les gens les mômes et plus grands peuvent construire leur goût à partir d'une palette qui est vaste mais si on se construit un goût à partir d'une palette qui est restreinte forcément ça sera un goût qui sera sera très restreint là je le dis un peu vite non non mais je comprends comment on peut imaginer un goût sur l'institution du goût tu vois comment parce que là au moins dans les caractères de la transmission on voit bien qu'on a des des problèmes de cet ordre oui c'est en fait ça c'est un truc je pense qui dégage très très bien ton bouquin c'est quand on apprend à lire on n'apprend pas du tout à lire on apprend à être le lecteur qu'on est c'est à dire que accompagnement accompagnant l'enseignement qu'on fait de ce qui semble être un geste technique ou socialisant en vérité on transmet le lecteur qu'on est intégralement et la totalité finalement des fantasmes qui vous ont conduit à devenir lecteur donc on apprend à lire comme soi même on lit ouais et ça c'est un truc qui effectivement n'est jamais dit c'est un truc précieux ton bouquin c'est de se rendre compte que tout prof quel qu'il soit n'apprend pas à lire comme s'il existait une espèce de méthode abstraite et purement technicienne pour faire quelque chose une espèce de geste et notamment pour la raison qui fait que que lire c'est autre chose que déchiffrer mais on en parlera sûrement tout à l'heure mais aussi tout simplement pour l'extrêmement bonne raison que celui ou celle qui lit et qui apprend à lire pardon et lui même ou elle même lecteur ou lectrice et qu'à partir de là il ne peut pas faire autrement comme un prof de dessin ne peut pas faire autrement que d'apprendre à dessiner comme il dessine quand il dessine avec tout ce qu'il a pu se constituer comme façon de faire les choses qui sont en soi un cadre et comme les profs sont produits tu l'as dit toi même dans cette fameuse fac enfin cette formation de lettres qui est très très normative les corps de lecteurs qui proposent les leurs sont des corps déjà incroyablement ceinturé dans des habitudes dans les auto représentations et dans un fantasme la lecture très définie ça veut dire qu'on n'apprend pas vraiment aux enfants à lire puis on leur apprend on leur désapprend toutes les autres façons qu'ils pourraient avoir de lire ils n'en connaîtront qu'une finalement celles qui ressemblent à la façon dont leur enseignement à leur enseignant lit et pas d'autres comment on fait pour échapper en fait à ça et le rendre sensible finalement eh ben on part du principe que ça échappe c'est michel de serteau qui parle de lire le qui est de lire comme un braconnage en fait et ça dans l'invention du quotidien dans art de fer ça ça a été un point d'appui vraiment important parce que le la position de michel de serteau c'est on peut pas prendre les gens pour des idiots oui bien sûr il ya absolument tout ça en termes institutionnels normatifs 1 il le dit pas comme ça parce que c'est michel de serteau c'est autre chose mais pourtant les urbanistes auront beau prévoir tout ce qu'ils veulent il y aura toujours des gens qui passeront dans le chemin à travers la pelouse qui est le plus pratique parce que les gens sont pas des idiots ils vont chercher ça et en fait j'ai pris ça comme point d'arrimage de me dire oui alors il ya tout ça qui contraint qui définit etc et pourtant je prends vraiment le parti pris que les gens font bien ce qu'ils veulent quand même quelque part alors peut-être c'est planqué peut-être c'est discret peut-être c'est très petit et très marginal mais ça vaut la peine de de focaliser là dessus enfin de s'intéresser à cette partie là parce que c'est exactement ce mouvement là qui peut donner de la liberté sur le reste tu vois ça c'est affreusement optimiste mais si tu veux mieux réexprimer tu peux t'as le droit de prendre le temps que tu veux si tu estimes qu'il ya une chose que tu as envie de dire très précise et que je perturbais par la discussion sur les pédocriminels mais oui c'est ce qui est un fait important mais oui des fois ça part dans les à côté c'est pas grave tout est normal je regarde quand même d'un oeil c'est important qu'ils puissent être libres de de changer des sortes des connaissances c'est comme les règles enfin c'est pas des règlements de comptes en fait c'est là bas évident enfin c'est comme quand on parle de sociologie et là c'est le débat pour contre bourdieu est complètement tarte c'est là bien sûr que bourdieu a travaillé des choses qui étaient extrêmement importantes et intéressantes on peut pas invalider bourdieu c'est pas possible et pour autant on peut se poser la question à d'autres endroits de comment il ya des espaces où les logiques de domination se déjouent et même si c'est très petit enfin si ce mouvement existe alors il peut se déplier et alors on peut l'observer et on peut l'étudier et je crois que j'ai fait ça pour la lecture de me dire alors l'école d'accord on a un tas de choses à dire sur l'école et les enseignants etc et pour autant si on va questionner les lecteurs eux mêmes sur leur propre façon de faire leur chemin et d'en faire qu'à leur tête dans cette histoire et ben peut-être ça va donner des choses intéressantes et en fait c'est cette prise de parole là que qui m'intéressait et je crois que mon travail c'était qu'est ce que je peux faire ou qu'est ce qu'on a besoin de dépoussiérer pour que cette prise de parole là advienne chez des lecteurs sur un domaine qui est très peu énoncé en fait on n'a pas beaucoup l'habitude en france de se demander comment on lit de quelle façon comment ça s'est construit avec quelle charge affective aussi ou qu'elles affectent et du coup ce serait quoi les conditions d'une prise de parole des lecteurs eux mêmes sur leur façon de se dépatouiller là dedans et et de faire ce qui les intéresse on parlera tout à l'heure justement des des singularités dans la lecture puisque tu as dans ton bouquin tu finis ton bouquin par des entretiens avec une douzaine de personnes c'est ça d'ailleurs j'ai noté un truc bizarre c'est que tu interroges douze personnes on a des auteurs de bandes dessinées on a bibliothécaires on a des gens qui n'ont rien à voir avec le métier je sais pas si c'est pas justement des cuistots donc j'ai noté à la fin ouais c'est eux ils sont passés en entretien secondaire il ya il ya j'ai la liste des gens mais j'ai oublié c'est ça on a des livraires bibliothécaires instit opticienne cuisinier directrice d'école de dessinateurs il n'y a pas un écrivain non non parce que j'ai cherché enfin dans mon dans mon magma je voulais interroger des gens qui transmettait enfin sur cette histoire de transmettre en fait donc finalement pas des écrivains je voulais pas des producteurs je voulais des gens qui étaient des passeurs non mais les écrivains lisent aussi enfin je sais pas et quand ils disent qu'est ce qui te fait croire qu'un écrivain soit superposable au lecteur qu'il est qu'il lit comme il écrit peut-être que dans la position où moi j'étais quand je faisais cette recherche comme je partais de mes questions j'étais beaucoup plus dans des questions de transmission dans cette histoire de pourquoi je me retrouve à organiser des manifestations littéraires alors qu'en tant que lectrice je m'en fous et qui sont les figures les personnes les structures qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre dans ma façon de lire donc peut-être c'est pour ça que je suis plutôt allé voir des transmetteurs que des écrivains et des écrivains mais opticiens c'était pour me faire des blagues tout d'abord parce que j'avais très envie d'aller voir mon avis mais en disant si si ma question c'est je vais voir des gens qui ont fond lire d'autres t'es là bas un opticien ça fait lire d'autres gens enfin fatalement vu qu'elle travaille sur les lunettes et que j'avais aussi trouvé un dictionnaire historique des lunettes qui était hyper intéressant sur la lunette comme objet symbolique de rapport au savoir et donc à l'écrit et c'était aussi une piste sur l'histoire des objets qui était qui était vraiment super et puis que j'ai pu voir toutes les machines qu'elle avait pour fabriquer des verres de lunettes qui ressemblent la belle de la menuiserie en très 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 petit et que vraiment c'était c'était assez gai de mettre le nez là dedans j'aime bien enfin faire des entretiens c'est aussi un prétexte pour aller voir des gens que tu as envie de faire causer et et que sinon tu sais pas très bien comment faire alors à ma question par rapport à ça par rapport à la lecture une question un peu générale dont j'ai dit qu'elle était conne mais elle est surtout pluriel ça m'intéresserait d'avoir ou pas ton avis mais tes propositions sur cette question parce qu'en fait les multiples et peut-être qu'il ya une hiérarchie propre ou imaginaire ou de travail entre ces différentes réponses et quel est le véritable objet de la lecture est ce que c'est le texte parce qu'on lit le texte est ce qu'on lit ce qu'il raconte est ce qu'on lit la lecture est ce que le véritable objet de la lecture c'est de lire est ce que c'est la lecture est ce que c'est l'adaptation sociale au milieu qui lit est ce que c'est la caution de l'entourage qui sait que vous lisez est ce que c'est être un lecteur ce qui est pas tout à fait la même chose que lire mais ce savoir lecteur ça compte on pourra parler de la force symbolique des bibliothèques tout à l'heure est ce que c'est le temps qui est pris pour lire est ce que c'est ça que l'on lit est ce que c'est ça l'objet de la lecture est ce que c'est le combat symbolique contre les non lecteurs et ça peut constituer un départ dans la vie de lecteur ça a été le mien par exemple parce que c'est le pouvoir qui est supposé apporter la lecture pourquoi pas on peut y croire d'une manière générale c'est vrai il existe il est moindre que ce qu'on pourrait imaginer il est peut-être autre que celui qu'on avait imaginé au départ est ce que c'est le patrimoine c'est à dire la nécessité de s'inscrire dans la lecture est ce que c'est la sortie de soi l'évasion est ce que c'est la sortie de la société est ce que c'est l'entrée dans la société est ce que c'est la partition de la société entre ceux qui ne disaient pas est ce que c'est la gravité de la lecture ou est ce que c'est la légèreté de la lecture et bien c'est tout ça et ce que j'ai fini par me dire c'est pour pouvoir répondre même partiellement à une seule de ces 58 questions en fait il faudrait que je suis renche sérieusement sur qu'est ce qu'on entend par lecture enfin qu'est ce que c'est l'heure de quoi on parle à cet endroit là et en fait ça j'ai eu un mal de chien à le reconstruire et j'ai fini par essayer de trouver de bricoler une définition qui était très extensive et très solide qui est dire est ce qu'on pourrait se dire que la lecture c'est le point de rencontre entre un texte un lecteur et un contexte donc chaque terme serait complètement discutable mais en tout cas il ya un sujet quelque part qui lie il ya un contenu qui est porté par un support et il ya un contexte ou un environnement de lecture et en fait on est obligé d'envisager l'ensemble de ces éléments pour parler d'une situation précise de lecture encore beau bien en rajouter si ça correspond peut-être à ma proposition la gravité de la lecture mais c'est intéressant ce que tu dis et tu dis que tu lis parce qu'on t'a dit que c'est là qu'on trouve la complexité c'est vrai que là certains livres certains types de lecture sont proposés comme des complexifications du monde en fait il rajoute des parents monde donc de fait à cause de leur présence le monde est plus complexe juste parce qu'ils sont là ils pourraient enrichir la complexité mais c'est vrai qu'une des promesses symbolique qui fait par les livres c'est rendre atteignable au fond une complexité toujours là mais qui serait insaisissable autrement je sais pas si c'est vrai en tout cas les essais promettent ça je sais pas si le roman permet ça lui aussi j'imagine que oui le livre laisse supposer alors que c'est une surface plutôt opaque que c'est la réalité qui est opaque je crois pas qu'ils concourent à la rendre plus limpide mais en tout cas oui probablement que c'est vrai qu'il ya une promesse qui fait par le fait de lire qui est de d'enrichir considérablement l'expérience de vie par un peu de complexité bah il ya la jolie expression là de ce d'être mona aux ouvres qui dit c'est démultiplier nos vis étroites c'est une façon d'être en contact direct avec des voix des visions des écritures d'un tas d'autres gens avec qui on n'est pas en présence physique immédiate et donc ça c'est quand même merveilleux en plus c'est un une des manières les plus économiques de le faire c'est pas très cher par rapport à tout un tas d'autres médias nous beaucoup se volent facilement ça se volent facilement enfin il ya un tas davantage enfin c'est c'est pas très pénible à promener enfin c'est donc ouais ça c'est assez irréductible je t'avais eu pas eu autant à glander au lycée pendant des heures entre le réfecteur elle s'est dit tu n'aurais jamais lu je ne connais pas d'élas ni mais l'idée est assez belle que ce soit grâce à au moment hors scolarité qu'on trouve du temps de lire parce que si on merde j'aime bien l'idée effectivement je crois que les moments où j'ai le plus les maths lui pardon c'est probablement pas dans les propositions de lecture qui m'étaient faites alors bah oui mais donc ça c'est surtout c'est la sortie même alors répondre à l'exemple je pense j'ai pas dit un produit j'ai dû dire un contenu et un support parce que il ya à la fois un contenu et le contenu se balade pas sans support je sais pas trop ce que ça veut dire le contenu d'un livre ce qu'il est inatteignable donc aujourd'hui pas la moindre idée parce que je parle des signes typographiques qui sont couchés sur le papier ou sur une surface numérique et bien est-ce qu'un même texte publié par deux éditeurs différents c'est le même livre c'est c'est le même texte ou c'est pas le même texte c'est pas vrai quoi quoi c'est pas vrai le fait de lire un bouquin publié par leader ou un autre c'est plus le même nom je suis d'accord avec ça mais c'était faut juste se le rappeler enfin puisque la forme change alors c'est pas la même chose à d'accord je suis convaincu de ça d'accord mais c'est pas du tout une évidence j'avais compris non non je suis certaine de ça oui mais c'est bien de le rappeler bah oui c'est important de le dire oui oui surtout dans le monde de la sociologie qui en a rien à foutre ah oui mais ça change complètement les trucs par exemple il donnait un exemple assez amusant mais qui joue beaucoup sur cette espèce de structuration il n'y a pas de contenu et support eh ben oui tout à fait mais ça il n'y a pas c'est ça il n'y a pas vraiment dans le cas de ce type de représentation il était évident par exemple que pour une membre de la famille d'Agnès que le vrai livre c'était la chose solide et dur avec une couverture cartonnée avec un poche n'atteignait jamais ce statut un petit bouquin souple mais oui donc ça c'est vraiment l'endroit où se fait la partition peut être un endroit tout à fait curieux quoi c'est en gros je sais pas là tu as derrière toi un poche donc tout démocrite commentaire et les fragments c'est une somme magnifique et tu dois pouvoir trouver ce petit poche insignifiante quoi satisfaire ton appétit pas de démonstration à faire dessus le livre pouvait sembler complètement insignifiant pour cette personne puisqu'il n'avait pas la constitution du gros bouquin que elle commandait france loisir c'était ça le livre ça m'intéresse le truc d'olivenstein je connais pas olivenstein mais ça m'intéresse carrément parce que l'idée c'est je pense qu'il ya plein de trucs sur le travail sur les addictions qui se transposerait très 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 bien à plein discours sur la lecture mais ça serait assez marrant ça j'ai pas exploré un type au crite a réussi à passer à travers les mailles de la dégoûtation scolaire en disant que c'est à l'école qui a découvert il ou elle excuse moi un type au critch pas comment j'en ai tu me diras découvert mon passion au collège et qu'il a trouvé où il a trouvé son style génial ça peut arriver l'école ne détruit pas tout sur son passé mais oui complètement et c'est bien tenir les sujets plus qui disait en fait il faut tenir les deux bouts de la corde c'est et avoir un regard sur l'école en tant qu'institution avec tout ce qui se trimballe en termes républicains et en même temps pas superposer ça ou pas écraser complètement toutes les situations qui se fabriquent il ya eu des rencontres merveilleuses avec des enseignants il ya des tas de gens qui en parlent il ya le fait de lire dans les couloirs il ya ce qu'on trouve au cdi il ya ce qui s'échange de la main à la main il ya les livres pour draguer au lycée au collège enfin c'est aussi tout ça l'école en fait enfin c'est un contexte social qui est qui est plein de choses différentes alors donc on a bien compris que la détermination de l'objet de la lecture est assez insaisissable j'ai rien qu'elle est contextuelle parce que quel que soit le lecteur ou la lectrice qu'on est l'objet pas toujours même il ya des livres qu'on peut lire pour le temps pris des livres qu'on peut lire pour la légèreté de la lecture et le même livre pour sa gravité c'est pas c'est même pas la nature du livre qui va changer ça c'est à dire que les conditions de lecture font que le geste de lire est pas forcément toujours le même geste qu'il peut voir se superposer dans le désir un nombre considérable de choses en même temps qui ne sont que d'apparence contradictoires et que cette polysémie absolument ahurissante de l'objet de la lecture elle rend assez complexe la possibilité de définir le verbe lire finalement dire qu'est ce qu'on fait quand on lit quoi là déjà qu'est ce que ça fait de nous ça on peut se poser la question on peut déjà se demander socialement qu'est ce que ça fait nous des différentes rencontres que tu as fait on pourra parler dans le détail après mais merci glitch salut glitch c'est super alors michel de sorte l'invention du quotidien oui tuti merci glitch pour l'rf il est toujours là c'est une stop c'est très bien mais parfait merci et oliv en stein a amené l'idée toujours centrale dans la dictologie que l'addiction n'est pas juste dû à un produit mais au point de rencontre entre un produit une personne et un moment sociologique oui c'est très juste et très juste ça veut aussi dire que pour les mêmes raisons on peut rater un rendez vous avec un livre et ce rendez vous il peut être remis à plus tard l'école peut être le pire rendez vous que ce soit avec flaubert et flaubert peut devenir votre meilleur ami 20 ans plus tard parce que le rendez vous le lieu la rencontre avec d'autres gens des circonstances agressantes font que cette chose est chassée par une porte va rentrer par une fenêtre un de ces quatre dans votre vie et peut-être aussi parce que le verbe lire tout au cours d'une vie il change de place aussi et la question est insoluble c'est quelles sont les forces qui s'exercent sur le verbe lire qui qui seraient contrôlables pour qu'ils changent de place favorablement c'est tout ça ton enjeu quand tu vas le fait d'un oui bah oui carrément ouais mon pari c'est est ce que bon sens de bonsoir les gens pourraient dire pour eux-mêmes ce qui se passe plutôt que d'être pris dans des discours des projections d'autres que tu super pour ici systématiquement et je pense que tu as raison de le faire l'opération de lire à une opération du jugement oui je pense qu'effectivement il ya un très marquant dans la vie d'un lecteur ou d'une lectrice c'est le jour où il est pas d'accord avec le contenu d'un livre où il se rend compte qu'il peut ne pas être d'accord avec ce qu'il c'est à dire que ça va impliquer un acte de jugement quelque chose se passe peut-être que pour la première fois dans sa vie je sais pas qu'elle agit là ce moment là ça peut être 8 ans ça peut être 15 ans 20 ans le jour où ça arrive on devient lecteur effectivement on pose un jugement sur ce qu'on est en train de lire on prend une position particulière à cet endroit là on s'autorise quelque chose qu'on s'était pas autorisé jusque là notamment dans un espace très sanctifié dans lequel le livre était de toute façon matière indiscutable quoi il appartenait à un corpus de choses dans le monde des choses qui avait un statut si particulier qu'on n'en discutait jamais l'autorité effectivement il me semble que le jugement c'est le moment qui introduit le lecteur dans la lecture à proprement parler tout ce que tu vises en fait ce que tu voudrais faire fédagogiquement c'est faciliter ce moment du jugement le rendre de la subjectivation et le collectiviser les lecteurs soit sujet de ce qui se passe enfin qui est plus fin c'est dit très très grossièrement c'est arrêter de subordonner la lecture au contenu à la hiérarchie des gens et c'est que ce soit bien les lecteurs qui soient considérés comme sujet de cet acte là et les lecteurs pris dans un tas de choses parce que ce que je rappelais aussi c'est on lit pas de la même manière en fonction des milieux sociaux on lit pas de la même manière d'enfin ça prend un sens différent selon le contexte historique dans les entretiens que j'ai fait s'il ya une dame de 80 ans que je rencontre évidemment que les écrits auxquels elle est exposée quand elle est gamine en milieu rural dans les années 40 sont radicalement différent de ce que des enfants vont rencontrer 60 ans plus tard dans des contextes sociaux similaires on ne lit pas de la même façon ouais ouais en fonction des époques en fonction des pays en fonction des mondes sociaux et des classes sociales et du coup on a besoin de tout ça voilà une phrase justement mais qu'on tombe pile dessus elle va être bien pour répondre à ça que j'extrait de ton livre je te la donne et je te laisse causer donc ça c'est une simple citation ton livre j'affirme enfin la portée profondément politique de ces questions du simple fait de la dimension sociale majeure de l'écrit là on parle même pas ni du livre ni de la lecture si est politique ce qui touche à l'organisation du pouvoir alors la maîtrise ou non maîtrise de l'écrit est profondément politique parlant de pratique sociale il nous faut parler d'individus parlant d'individus il nous faut parler de société où tu veux en venir cocotte et ben je m'appelle encore cocotte laurent j'étais brûle l'oeil avec ton cigario non ça y est d'autres gens qui sont plus bon c'est bien c'est à partir de là que j'ai commencé à riper dans la philo riper dans la philo ouais moi je pensais faire de la sociologie je me suis fait engueuler par tous les sociologues qui ont eu mes trucs parce que la plus grande partie de la sociologie en france consiste à faire des statistiques à partir de questions mal posées ce qui m'est ce qui m'allait pas très bien j'ai tenté autre chose en faisant en fait il faut poser des questions solides fin des questions qu'on peut appuyer sur quelque chose en faut que les questions soient solides en fait pour qu'elles puissent interroger quelque chose qui qui donne des éléments qui peut permettre d'avoir d'autres questions et donc cette histoire d'individus tu es là bas en même temps j'ai absolument besoin qu'on redonne du pouvoir aux lecteurs en fait sur ce qui se passe pour eux et en même temps ces lecteurs sont pas des choses désincarnées qui existent en dehors d'un monde social ou d'une époque ou d'un environnement etc etc et donc voilà tu as raison excuse on appelle pas son invité cocotte qu'est ce que c'est que ces manières même quand on a 60 ans de plus qu'elle enfin c'est effectivement mon grand âge ne me donne pas tous les droits pour pas déconner mais mais parce que mes questions à moi de départ elles étaient politiques en fait c'est à force de traîner dans les gens du livre à d'entendre que lire ça rend citoyen et que lire c'est merveilleux en fait c'est pas vrai enfin ça faut non lire ça rend pas citoyen il ya un paquet de profs de français de gens de la culture qui sont des fichus crétins avec qui je voudrais surtout pas avoir à être enfermé dans une cuisine pour faire quoi que ce soit enfin il ya tout un tas de choses et c'était très naïf peut-être comme comme question mais on peut dire bon on dans le monde de la lecture là et des de la lecture publique et des gens qui transmettent et qui organisent c'est comme si tout ça reposait sur des assertions qui sont pas fondés et qu'on peut jamais interroger et puis mes questions politiques c'est que doit comment comment on vit avec des gens comment comment ça comment on peut coexister avec des modes de vie de pensée qui ressemble pas au nôtre qu'est ce qu'on fait pour comprendre le monde pour agir dessus enfin tout un tas de trucs comme ça quoi et du coup l'écrit quel rôle ça joue là dedans et qu'est ce qu'on en fait quoi oui mais il ya une question qui est qui mérite d'être posée à cet endroit là tu parles de cette centralité symbolique puissante de l'écrit sur tout autre chose et la nécessité de maîtriser l'écrit j'irai comme une espèce de commande de valeur suprême pour être parfaitement inclus à la vie citoyenne mais le comment le la valeur tacite qui est implicite à ce que tu dis à cause du cadre dans lequel tu écris c'est que c'est l'écrit littéraire alors qu'en fait c'est plutôt l'écrit administratif qui est une imposition pour s'en tirer parce que ça veut dire que cette ambiguïté là le fait que le fait d'écrire vive son sur accomplissement à un endroit du monde de l'écriture à l'endroit où on écrit des fictions il a pour valeur dans l'écrit à peu près égale celle de la lecture et du roman tu vois comme si au fond quiconque qui écrivait fait un roman n'écrivait pas vraiment tu crois qu'il ya quelque chose de cet ordre là qui existe dans les relations écrits tout le temps quand on parle d'écrire à nous nous je crois pas tu vois pas non autant le contexte dans lequel tu poses la question face est affirmation sur la maîtrise de l'écrit la supposé c'est implicite puisque c'est un contexte évidemment littéraire tu les poses dans un cadre lié à la lecture de mais c'est qu'à force de poser les questions enfin de en partant de mes questions qui étaient plutôt dans un cadre qui était lié à la littérature à la transmission et en je sais pas comment dire en creusant en grattant en faisant en fait on doit avoir une définition extensive de la lecture l'écrit c'est en fait ça communique ces trucs enfin l'écrit dans la vie sociale dans la vie administrative peut pas être complètement déconnecté et c'est pas parce qu'on écrit des romans qu'on sait écrire une lettre à la caf par contre ce qui est certain c'est que les différents registres permettent quand même de faire un comme quand plus tu sais parler de langue étrangère plus ça deviendra facile d'en apprendre de nouvelles mais plus tu vas développer d'habileté à l'écrit dans un registre un autre plus ça sera facile de t'en approprier des nouveaux quand j'aurais quand même tendance à penser que ce substrat symbolique à la supposition qu'écrire c'est toujours écrit à un moment existe parce que quand tu peux ces questions brutalement sans attribut juste le verbe est-ce que tu écris à quoi tu penses instantanément oui bah le verbe écrire a tu écris oui j'écris tu fais quoi dans la vie j'écris je demande pas à quelqu'un qui te dit j'écris ce qu'il écrit en fait il vient de te le dire c'est à dire que s'il était essayiste il t'aurait dit je fais des rachats sur ceci cela s'il était tu vois trousseur d'histoire il te dirait je suis historien mais en fait celui qui te dit j'écris vient de te dire j'écris des romans tiens quand même quelque chose de puissant dans cette superposition ça peut être aussi de la poésie en gros ou de la fille j'écris alors allons-y j'écris des choses créées le mythe j'écris de la littérature oui voilà ce que ça veut dire mais peut-être c'est pour dire j'écris comme l'expression de mon propre sujet d'après en revient des manuscrits de romans à la cave suisse mais s'il fallait le faire ça peut que leur faire du bien je vais je vais remettre la bûche oui je peux dire l'autre raccourci qui était assez assez éclairant là dessus c'est chez des vieux types là des années 70 alors qui venait plutôt de l'éducation nationale mais qui était côté éducation alternative qui disait en fait une société ne fabrique que le nombre de lecteurs autonomes dont elle a besoin bonsoir alexandra qui part ne fabrique que le nombre de lecteurs autonomes dont elle a besoin et en fait quand il dit lecteur autonome ce type il pense des gens qui sont en mesure de comprendre d'où vient enfin de quel point de vue et écrit un texte quel qu'il soit que ce soit des choses administratives de pouvoir le situer et pouvoir exprimer quelque chose en fonction du contexte où il a besoin de l'exprimer enfin une forme d'autonomie par rapport à l'écrit qui serait celle-là qui peut être discutable à plein de degrés mais et en tout cas la fabrique des lecteurs autonomes c'est dire ah oui d'accord alors si en france aujourd'hui on se contrefou un peu du chiffre de il ya au moins 10% de la population qui ne peut pas se débrouiller avec de l'écrit si on fait rien de sérieux là dessus c'est que ça convient c'est qu'il ya des gens que ça arrange en fait et c'est qu'on accepte qu'il est potentiellement 10% de la population qui est écartée d'une forme de participation à la vie sociale du pays autrement sans passer par la lecture une société ne produit que la toute petite poignée de membres de l'élite dont elle a besoin pour construire son pouvoir oui c'est simple que ça mais oui si elle pouvait se passer de la lecture le ferait très bien en fait d'un point de vue technique c'est peut-être compliqué mais en fait la lecture est moins en jeu à cet endroit là au fond que l'autre soit la construction de pouvoir quoi qui est endogame et permanente et qui n'effectivement ne prend aucun soin de fabriquer plus pourquoi le ferait-il demande d'élite que ce dont il a besoin pour fonctionner donc le reste est une immense plaisanterie servant juste à produire ou plutôt des rapports de docilité ou ou maintenir l'illusion selon laquelle certaines formes d'activité dans la société vous permettrait à votre tour de toucher à cette élite ou toutes ces conneries sur le mérite cette bêtise mensongère alors qu'est-ce qu'ils disent ces affreux t'écrivent et écrit quoi des nouvelles et de la poésie mais c'est la question sur quoi tu écris sur quoi t'écris n'était au dessus alors c'est juste parce que la question elle te blesse les oreilles si elle est pas plus bête que les autres elle peut paraître curieux si tu construis pas ton imaginaire de l'écriture avec un objet mais d'autres ont aucune difficulté à reposer sans que ça semble amoindré à leur projet si par exemple tu es philosophe et que tu t'intéresses à la mise tu peux dire j'écris sur la monade bon rien de blessant voilà c'est ici je sais pas si possible de construire un vocabulaire juste pour justement pour on est plutôt en train de mettre en lumière le contraire un vocabulaire qui serait juste pour quiconque lit quiconque écrit pour parler de son activité on voit bien que non et notamment parce que il ya une pluralité ahurissante finalement de signification à la fois du fait de lire et du fait d'écrire on va parler un petit peu de la genèse c'est à dire des conditions d'apprentissage et l'école donc le fait d'apprendre à écrire et à lire qu'est ce qu'on apprend quand on apprend à lire j'ai une note fris une note toujours pareil dans la fièvre au lit donc si elle est incompréhensible tu me diras normalement ça ça va être facile à je lis on voit ce que ça veut dire si c'est du français alors superposition de la lecture à l'école construction du sujet ambigu entre normativité et émancipation c'est sans doute le prototype de cette construction tout entière qui est fait d'une injonction paradoxale de toute la société entre la nécessité d'y apparaître pour sa singularité on vous demande toujours mettez donner le meilleur de vous même soyez vous même quoi puisque telle est l'injonction du libéralisme d'apporter sa touche au moins symboliquement pour satisfaire la mythologie de l'individu et la nécessité d'y disparaître intégralement comme composant interchangeable de la norme sociale et de la collectivité donc ce que j'ai dit en gros petit passage un peu assertatif c'est que l'apprentissage à l'école de lecture est intégralement finalement compositionnel de ce paradoxe je sais pas si elle peut en sortir puisque je crois que l'école est telle qu'on la connaît au début du 20e siècle elle est née dans ce paradoxe elle est née pour fabriquer de l'émancipation obéissante elle a construit tout entier son programme historique de cette façon et comment toi fille de prof proche dans ta vie à intellectuelle d'avis de travail et c'est à deux cet univers qu'est celui de la production des écrits de leur lecture je pourrais évoquer ce paradoxe de l'apprentissage à la fois émancipatoire et normatif en les deux en même temps ou quoi comment tu parlerais de ça 1 voyez quelque chose des des agacements de petites sur la grande hypocrite fait j'étais très bonne élève à l'école et j'avais des bonnes notes et tout ça et je trouvais ça éminemment faux cul me dire je suis pas pour grand chose là dedans je fais absolument pas ce qu'on me demande par les machins de grammaire les exercices les méthodes eau je passais à côté et j'avais des très bonnes notes et j'étais mais qu'est ce que c'est que ce truc qui demande de faire quelque chose et en fait quand on le fait pas on a quand même des bonnes notes enfin je trouvais ça d'une injustice mais terrible et surtout pour mes potes en fait enfin qui essayait de faire ce que l'école demandait puis eux qui avait pas des bonnes notes du tout donc ça donc il ya complètement autre chose qui joue que ce que l'école demande et propose de faire pour être valorisé ou pas dans cet espace donc je suis du bon côté de la barrière mais ça me convient pas très bien quand même enfin je trouve ça tu répondais très bien à toutes les questions et bah tu n'avais pas à y répondre pour répondre bien il ya quelque chose d'autre de toi répondait à ces questions et quelque chose de moi dont je n'étais pas tellement responsable en fait enfin je suis née dans une famille prof il y avait des bouquins je connais les codes de l'école je me débrouille très bien de ça et il ya quelque chose qui était qui a toujours été un gros appui c'est quand on lit et qu'on écrit on nous fait pas chier enfin c'est aussi et peut-être c'était une réponse au truc de mon père c'est si j'ai avec avec mes lunettes et ma tête de bon élève je pouvais bien lire et écrire absolument ce que je voulais et comme je voulais dans tous les sens les profs ne me diraient jamais rien encore en partie parce que j'avais tout le costume de la bonne élève mais j'avais un espace de liberté immense en fait en faisant ça et ça continue le fin dans plein de contexte aujourd'hui si jamais t'es coincé quelque part tu te mets à écrire on t'emmerdera pas parce que tu es en train d'écrire enfin on viendra pas te manifester que tu es en train de tout de troubler l'ordre collectif ou ce qui est demandé ou je suis pas finché quoi je vais écrire au bar d'à côté je peux toutes les cinq minutes quelqu'un vient de demander ce que je prends là quand même au village ça marche pas comme ça bon mais tu restes dans ces cas là c'est pas pour t'emmerder ça c'est pour t'intégrer au village c'est donc il veut pas t'intégrer après c'est aussi je suis très bien mais ça veut dire aussi un conseiller tous bien en fait c'est que ton corps c'est à dire ton corps social ton répond enfin il est bon élève à ta place en fait quoi s'en dit long aussi sur les espoirs de sortie pour qui ne sont pas bon élève matériellement sociologiquement etc et qui pourront faire tous les efforts qu'ils veulent pour bien répondre aux questions ça va pas être si simple quoi oui c'est pas ça qui va arranger leur sortie et ça met en faillite aussi tout là toute cette espèce de fragilité d'un système qui prétend construire des normes évaluatives qui seraient terriblement rationnel mais qui ne le sont pas c'est une chose qui a été sociologiquement expérimenté souvent de mettre en présence des cadres pédagogiques avec des échantillonnages d'élèves auxquels on aura dit aux enseignants bon voilà ces élèves sont à chier voilà vous avez là des bons et des mauvais élèves et bon normalement les enseignants reproduisait juste qu'on leur avait dit ils voyaient de la médiocrité dans les élèves qui en fait étaient d'excellents des élèves et des qualités chez des élèves qui étaient jugés ailleurs comme mauvais élèves parce que c'est ainsi qu'ils avaient été instruits n'ont pas vraiment de rapport avec la capacité des élèves à répondre correctement ou mal à des situations on a plutôt une série de de constructions indéfaisables qui laisse peu d'espoir en fait placé comme porté sur la capacité de l'école à vous permettre de sortir de votre classe quoi toi qui a cette espèce d'obsession pédagogique se sont dans une sortie de l'école comme système comment tu imagines des cadres sociaux qui palirait structurellement réinventent un truc tu as des idées de constructions collectives t'es pas obligé d'avoir des solutions c'est pas parce qu'on soulève des problèmes qu'on est obligé d'avoir des solutions je suis pas de ceux qui disent ouais bah si tu trouves pas mieux tais toi pas du tout vas-y redis qui palirait à quoi qu'est ce que tu imaginerais comme construction collective qui palirait ça précisément cette espèce de dysfonctionnement appartenant même j'irai au tout le régime symbolique qui se superposent au fait d'apprendre à lire et à écrire qui est terriblement pris finalement pendant des d'autres signes pour pour faire passer finalement quelque chose d'une construction de soi dans un cadre on est quand même plusieurs à essayer de se construire donc cette espèce de paradoxe entre le normatif et au contraire l'infonction à être soi-même comment tu imaginerais une correction radicale finalement de cette espèce de système de signes corporel tu veux dire qu'il serait peut-être pas mieux qui serait pas une refonte du système éducatif ça y a pas droit ou l'imaginaire par là où il pêche le plus quel type de formation par exemple des enseignants eux mêmes il ya quelque chose sur la formation des des transmetteurs là de enseignants bibliothécaires et c'est sûr d'avoir un brin de souci de science sociale dans les pâtes de culture sociale ouais de culture social enfin en tout cas un peu moins de je parlais de ces cités sociologiques qui a un aveuglement sociologique mais qui est terrible 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 ce qui va avec le mythe républicain c'est ça aussi la plupart des gens qui se retrouvent dans des métiers de culture dans l'enseignement dans les bibliothèques sont complètement cruches en matière de culture de classe sociale sont un foutu de s'imaginer quoi que ce soit qui soit pas directement leur expérience ça veut faire en tout cas de d'avoir un de situer leur propre point de vue et d'imaginer de pouvoir saisir un tout petit peu ce que seraient les points de vue des autres avec des positions sociales différentes donc il y aurait quelque chose de remettre un petit peu de science sociale dans tout ça sur des choses très matérielles il ya des questions d'accès matériel aux livres enfin c'est ça paraît extrêmement basique mais mais il ya des tas de maisons où il n'y a pas de livre point oui bien et si les livres sont pas présents dans l'univers d'un môme dans sa vie familiale sociale enfin et les livres et ou autre chose fin de l'écrit mais en fait comment ça apparaît et que ce soit pas forcément l'école qui soit la première fin la première c'est absolument pas le cas on se construit d'abord en fonction de son milieu social en fait et par imitation avec les parents la fratrie etc et du coup comment on peut introduire d'autres choses d'autres personnes qui viennent fabriquer des lignes de fuite là dedans ou des petites ouvertures et il ya un exemple alors je faisais hurler et oui je vais devoir régler des comptes avec l'éducation populaire aussi mais je vais faire après de tout ça et j'ai fait hurler des bibliothécaires en leur demandant gentiment dans des colloques quelle était l'institution en france aujourd'hui qui introduisait des livres dans toutes les mains pour gratuit qui filait ça à tous les gosses majoritairement des classes populaires à des millions et des millions d'exemplaires et en fait vous avez le ministère de la culture et ben oui c'est mcdonald en fait et mcdonald depuis une dizaine d'années rajoute des livres dans ces happy mille qui sont des commandes à des auteurs alors on est d'accord on n'est pas dans l'avant-garde du graphisme ni quoi que ce soit en attendant c'est des créations c'est des histoires qui sont extrêmement simples et tout ça et ouais ouais et en fait il n'y a pas une politique publique enfin ce qui est donc on peut on peut débattre sur mcdonald je m'en fous par ailleurs mais prendre ça comme effet de se dire il n'y a pas une politique publique qui arrive à la cheville de ce que produit mcdonald en termes de introduire des livres dans les mains et dans le quotidien de millions de gosses il n'y a pas une institution qui se saisit de ça aujourd'hui et je trouve ça c'est fait en collaboration avec le cnl après mcdo a pris l'initiative d'abord le cnl lui a couru derrière après c'est quoi l'ambition de mcdo avec ça du comment on dirait ça du social washing un petit peu je pense qu'il y avait un poil de mécénat qui avait du happy meal que je ne peux pas en plus et oui ils sont pas mal du tout les bouquins mcdo à justiniam salut juste à yam juste à yam excuse moi just a yam c'est ça je le dis bien plus de boîtes à livres dans les cas c'est compliqué les boîtes à livres just a yam il me semble mais peut-être que je me trompe bon il ya probablement quelque chose d'un tout petit peu libératoire sur la question de la boîte à livres et j'ai l'impression que la place symbolique qu'elle prend dans la place publique et pas très différente finalement de la plupart des autres institutions je veux dire par là je vais faire court mais les constructions institutionnelles étatiques publiques de la culture qu'il s'agisse des musées des théâtres et tous ces espaces tu vois qui incarnent d'une manière ou d'une autre la culture avec tout ce que ça veut dire comme charge d'autorité historique symbolique sont émettent aussi beaucoup de signes de partage social qui tiennent à distance un nombre considérable de gens par ma classe sociale pendant j'en parle souvent mais n'a jamais foutu les pieds dans les musées ni dans un théâtre ni quoi que ce soit et c'est pas un problème d'argent en fait c'est tout ce qu'ils mettent comme signe de construction d'un milieu particulier est rendu au moins symboliquement parfaitement inaccessible à toute une portion du monde qui juge que c'est pas pour eux j'ai l'impression que l'espèce de caractère tu sais l'espèce de bienveillance petite bourgeoise à la con qui qui tricote des pulls à ces pauvres la boîte à livres ça ressemble un peu à ça elle porte en elle un truc un caractère un peu dégoûtant de la façon dont la boîte à livres occupe l'espace public me semble un petit peu compliqué à aborder le coeur libre et l'armée et ce qui me fait dire que je me trompe peut-être pas c'est que moi je vis dans un village donc je vois les boîtes à livres de tous les villages autour les gens qui rôdent autour des boîtes à livres pas clairement c'est toujours les mêmes c'est généralement ceux qui mettent des livres aussi et qui vont en échanger que c'est une plutôt une classe petite bourgeoise déjà lectrice j'ai pas l'impression que c'est vraiment une grosse réussite de la boîte à livres mais peut-être que je me gourre tu en penses quoi toi tu sais toi alors il ya tout un tas de choses dont je me fous un peu et dont j'évite d'avoir quelque chose à penser comme ça ça m'économise plein de temps c'est super les boîtes à livres en font partie donc c'est ok ça existe on peut pas appeler ça il n'y a pas d'intention enfin il ya quelque chose des déchets fin qui est ce qui est dit dans le chat là c'est là mais en fait de la même manière qu'il ya toujours quelqu'un qui a la fabuleuse idée quand il ya des livres qui sortent d'une bibliothèque de dire on pourrait les envoyer aux petits enfants noirs j'ai là mais oui balançons tous nos déchets sur l'afrique c'est vraiment une merveilleuse idée pour ce qu'on leur souhaite il ya il ya quelque chose de ça en même temps il ya mon bout infiniment optimiste qui est de me dire et ben s'il ya des choses gratuites qui se baladent et qui sont pas encore complètement récupérés partout le marché parfois pourquoi pas tant mieux si ça existe et voilà ça fera sans doute pas de mal à quelqu'un ce qui est déjà pas pire et je vais m'occuper d'autres choses enfin je vais pas faire un mais par contre une politique publique c'est pas ça enfin ce qui vient changer le rapport d'une population entière à quelque chose c'est pas des boîtes à livres ça c'est sûr et certain enfin ça vient pas déjouer la question sociale il n'y a pas de relation autour de ça très peu enfin il n'y a pas de relation il ya rien qui va venir dévier les gens des sillons déjà tracés en fait de leur vie sociale je crois que la boîte à livres ne permet pas ça alors pour rien de monde tu délaisserait de main con mais oui pourquoi tu ferais ça qu'on a tous besoin de travailler non je ne sais pas pourquoi tu as choisi ce livre là tu as surponté raison il n'y a pas vraiment raison d'en faire non plus le coeur de sa bibliothèque à moins d'être un historien du nazisme c'est ça reste un livre quand même excessivement faible il faut bien s'en souvenir alors il ya des coins reculés de cambrouge que j'ai trouvé des livres sympas dans les boîtes à livres mais peut-être que selon les endroits ça change de statut ici c'est pas vraiment des déchets de rayon la campagne globalement c'est plutôt des pas très bons bouquins c'est des romans bon mais ça sent pas trop le voit le débarras merdique on pourrait aller voir celle du village tu veux il ya des tas de trucs il ya de la poésie aussi voilà c'est juste parce qu'on en parlait dans le chat ça me sait pas non plus un objet auquel je penserai spontanément pour changer les situations je pense que changer les situations donc on se disait les transmetteurs on se disait mettre des livres accessibles et ben si c'était la remarque sur l'éducation populaire de dire bon sang qu'est ce que c'est les espaces où on peut aborder les trajectoires sociales et le rapport à l'écrit et en fait il n'y en a pas beaucoup quoi et l'éducation populaire je peux pas complètement râler dessus enfin j'y ai passé du temps et ça m'a permis entre autres ces trucs de recherche qui aurait pas été possible ailleurs ça j'en suis assez persuadé et ça l'énorme inconvénient d'être un micro microcosme en fait d'héritiers culturels qui restent entre eux et qui ont vraiment beaucoup de difficultés à envisager autre chose que le monde et les relations qui fréquentent habituellement et du coup ça c'est un ça c'est un souci donc c'est merveilleux qu'il y ait des endroits qui existent qu'il y ait des initiatives comme l'arpentage les lectures collectives un des trucs que j'ai fait mais c'est comme comme d'habitude comme tout le temps est ce qu'on peut imaginer pratiquer ça avec des gens qui sont pas déjà nos amis et ceux qu'on fréquente à longueur de temps enfin qu'est ce qui pourrait se passer ailleurs dans le monde qui n'est pas celui qu'on dans lequel on trempe tout le temps quoi comment tu vois les relations se constituer entre un lecteur et une lectrice sa propre bibliothèque et la façon dont cette bibliothèque est un organisme à la fois personnel un organisme parce qu'il constitue une espèce d'autobiographie de comportement historique cours d'une vie et et la façon dont c'est aussi un objet public cette bibliothèque puisque on reçoit des amis et des tas de gens chez nous comment tu vis et comprends la place de la bibliothèque qui est toujours rendu disponible et visible chez les gens est ce qu'elle veut dire et de quelle forme de raison tu donnes à la bibliothèque dans son organisation à la fois historique et interindividuelle je sais pas répondre à ça en général parce que je crois que c'est il peut y avoir les questions d'exposition pendant toutes les bibliothèques qui à ce qui est visible dans les espaces publics ou semi-public de la maison de la et puis il ya aussi les bibliothèques cachés ou semi-cachés enfin il ya un tu sais comme une échelle de du plus ou moins public au plus ou moins privé voire au très très privé planqué ça je suis assez persuadé chez les gens qui ont des bibliothèques et qui ont des livres chez eux tout est pas accessible donc ça je trouve toujours ça plutôt intéressant de regarder ce qui est ce qui serait pas accessible c'est quoi c'est l'inavouable c'est les lectures donc eh ben j'en sais rien ça pour le coup il faudrait demander à des lecteurs quels livres ou quels ouvrages ils vont garder cachés pour eux qu'est ce qu'ils vont planquer qu'est ce qu'ils vont éviter de montrer et pourquoi enfin il ya il ya plein de choses comme ça et du coup être de façon générale les bibliothèques je sais pas trop dire ça ça dans les bibliothèques publiques c'est toujours très rigolo d'avoir le débat entre conservation et circulation ouais les responsables bibliothèques sont des conservateurs du coup c'est assez marrant travailler sur l'histoire de la lecture publique où il ya vraiment tout un pan de cette histoire on considère que les lecteurs et les gens sont d'espèces d'affreux machins aux doigts sales qui vont venir saloper les bouquins que les conservateurs s'évertue et garder intactes et en fait les gens les lecteurs seraient des menaces pour les conservateurs fin puisqu'on essaye d'avoir un fonds et de le constituer et il faut pas trop que ça bouge et ce qui décide du fait que tel avec un livre va circuler ou au contraire à rester et de consulter sur place tu sais sa rareté son âge de thécaire un majoritairement les bibliothécaires peut-être quelquefois sa rareté il ya des bibliothèques les plus grosses qui ont des missions de conservation donc clairement de garder archiver des documents c'est pas c'est pas le cas pour toutes et ouais peut-être sa rareté jeu ça faudrait demander à des bibliothécaires et la seule chose dont je peux tuer c'est que ça bouge très 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 vite depuis 10 ou 15 ans enfin les bibliothécaires aujourd'hui sont assez paumé sur leur mission et sur c'est quoi leur rôle en fait le rôle d'interface là entre des supports des contenus des gens etc ce qu'ils ont à faire là où ce qu'elles ont à faire là dedans parce que c'est majoritairement des femmes est assez flou globalement quand on leur demande donc il y avait il ya tout un courant ces dernières années des bibliothèques qui tendait à dire il faut que la bibliothèque soit un troisième lieu après la maison et je sais pas quoi donc il faut que les parents séparés viennent s'échanger leurs gosses que les chômeurs viennent faire leur cv que je sais pas quoi en gros les bibliothèques essayaient de réinventer les mjc qui était par ailleurs en train de se casser la figure sans aucune formation pour ça enfin c'était et là dedans ce qui passait à la trappe c'était cette histoire de contenu ou d'orientation dans des contenus enfin c'est quoi les fonctions de bibliothécaires en fait dans un établissement qui propose tout un tas de trucs pour des gens qui ont envie de le fréquenter donc ça c'était un peu inquiétant à à mon sens en tout cas les bibliothécaires soient plus en mesure de se dire c'est quoi le le sens quoi enfin c'est quoi leur fonction ce qu'ils et elles ont à faire là dedans c'était et le numérique a joué un rôle important là dedans pour donner le sentiment aux bibliothécaires qu'ils qu'ils et elles sont obsolètes puisque le numérique est arrivé alors ces personnes formées dans l'ancien monde sont plus tellement approprié ou à la page pour pour travailler là ça veut dire quoi que l'image bibliothécaire est associée étroitement à la forme d'un livre sur papier d'accord alors traditionnellement oui le numérique à fait et bien le numérique a fait exploser ça donc tous les bifins c'est devenu de toute façon incontournable mais il ya vraiment une grande difficulté à se dire qu'ils font quoi les bibliothécaires entre les gens enfin est ce qu'ils sont là pour une logique de tu sais de clientelisme il faut que les clients soient satisfaits donc il faut que les gens soient contents pour les gens soient contents battu leur donne ce qu'on disait tout à l'heure des romans de divertissement ils sont rigolos qui comme ça les gens sont contents et comme ça le bibliothécaire a bien fait son travail c'est la bibliothécaire c'est pas un travail d'érudition par exemple eh ben je crois que ça s'envisage plus comme ça il me semble enfin je sais je veux bien le prendre avec prudence parce que j'y suis plus dans ces dans ces mondes là mais cette histoire de les bibliothécaires de mouzil là qui disait je veux surtout éviter de lire un livre en entier parce que ça va me faire perdre un temps énorme sur ma connaissance des catalogues et mon travail en fait c'est de connaître les catalogues et quelque chose de la cartographie générale qui me permet de situer des ouvrages et et d'aider des gens à s'orienter là dedans donc je trouve rigolo le bibliothécaire de mouzil mais mais ça serait pas si idiot en fait de parler de cette histoire d'orientation fin aider à s'orienter c'est pas mal moi plutôt vouloir transmettre le goût est ce qui nous plaît enfin c'était oui il ya un moment de ton livre où tu parles de ça de ce tableau d'orientation à savoir que la culture c'est moins c'est moins une sélection tout cas c'est moins l'assignation à un certain nombre d'objets précis des localisations tel tel pan de la culture tel livre à avoir lu tel que la capacité un peu géographique finalement d'organiser entre elles les catégories de la connaissance les façons générale dont elle s'organise dans la vie imaginaire qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit institutionnel donc l'idée selon laquelle il est moins important finalement d'avoir lu tel ou tel livre que de savoir quelle place exacte il prend dans la construction collective symbolique et collectif symbolique et dans sa propre construction et dans sa part il y aurait ces deux ces deux cartographies là ça c'était important pour sortir des visions cumulatives et c'est aussi un glissement entre la culture et la lecture c'est est ce qu'on considère qu'un grand lecteur ou gros lecteur c'est quelqu'un qui a lu beaucoup 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 de livres et alors on est dans une vision qui est strictement cumulative donc on pourrait classer les gens en fonction du nombre de livres qu'ils ont lu c'est une aberration totale un nombre considérable de conneries dans une vie complètement et est en fait qu'est ce qu'on peut faire enfin cette histoire d'orientation ça me permettait de trouver autre chose pour ne même pas avoir à me cogner le débat de est ce que les gros lecteurs ont lu beaucoup de livres question elle est posée par qui ont ces termes la vision cumulative du grand lecteur toute la sociologie de la lecture en france est fondée là dessus le nombre de livres l'ouest c'est complètement con ça consiste à demander aux gens combien de livres vous avez lu l'année dernière je vais pas donner de nom c'est qu'on est plus grand de l'écriture différent je crois pas à mon sens qu'elle ait lu un truc qui mérite d'être lu dans sa vie en fait on a la totalité des merdes de france loisir produite peut-être par des ias à mon avis et puis toujours et puis surtout fabriquer une logique de concurrence entre les lecteurs s'appelle du libéralisme en fait ça n'a aucun sens on peut produire une logique de différence mais pas de concurrence entre les lectures dire bon qu'est ce qu'on veut quand on lit oui voilà c'est la lectrice où je parle j'ai juste rien à lui raconter mais qu'elle lise ou pas à vrai dire donc la lecture fait partie du reste elle lui ressemble je dirais que ses livres sont à sa conversation voilà c'est pas quelque chose de qui va se discriminer comme une espèce de hiérarchie céleste tu vois installé une bonne fois pour toutes et d'autant plus que la question de d'une vraie hiérarchie des lectures si vraiment elle avait du sens et serait à avoir dans la question du jugement que tu évoquais tout à l'heure c'est qu'est ce qui reste qu'est ce qu'il reste qu'est ce que j'en fait parce que je le mets en lien et et puis peut-être est ce que la lecture est un monde à part dans mon existence qui a son fonctionnement autonome est ce que mes lectures me permettent de dialoguer avec mes propres lectures et moi même où est-ce que ça me permet d'établir des liens avec autre chose d'autres visions d'autres personnes d'autres oeuvres d'autres arts enfin ou de la cuisine où je ne sais pas enfin il y aurait quelque chose de cet ordre là aussi qui m'intéresse de collection ça ça durera une autre lecture et c'est juste rien passé mais si on enchaîne tu vois par exemple des lectures peu importe qu'elles seront manasse quoi de quoi mais que chaque livre ne rien vient rien composé avec d'autres livres ou d'autres gens se passe pas grand chose veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de lecture de manière l'idée qu'il faille forcément lire un livre de la première à dernière page et est absurde je me souviens je crois que c'est dans l'économie libidinale passage assez chouette de lyotard ou dit qu'il est un peu n'importe comment enfin il ya des livres dont tu connais très peu de pages vachet disait ça aussi on voyait des bouquins où je connais juste la page 12 mais je la connais très bien il ya le compte pour moi ainsi effectivement la page 12 de je sais pas moi de la vita nova elle a construit une partie de votre vie et que vous et même si vous n'avez pas lu l'intégralité des autres oeuvres de dante et juste cette page douce c'est fondamental là où d'autres on pourrait avoir tout lui est instantanément laisser pisser un truc qui finalement n'aura marqué d'aucune empreinte et je voudrais défendre ça mais je crois que les fois où j'ai le plus vécu ou appliqué je me suis retrouvé très très emmerdée sur des enfin justement des situations d'arpentage dans l'éducation populaire ou à force de redonner la parole au lecteur tout le monde se mettait à raconter n'importe quoi sur les bouquins et où je me retrouvais très embêté à dire oui alors c'est super que les lecteurs puissent décider eux mêmes ce qu'ils ont à dire de quelque chose mais à un moment il ya quand même des choses qui sont écrites et d'autres noms enfin tout c'est pas complètement l'interprétation est pas un champ ouais le livre oui oui les déclarations pratiques qui permet de ne pas avoir à se poser la question de l'investissement pulsionnel dans ce qu'on fait quoi ouais donc j'ai fini par me dire que bon je préférais des lecteurs qui racontent ce qui leur convenait même si c'est un peu n'importe quoi ça dépend de l'enjeu du truc quoi mais je sais pas ou alors le livre est complètement dispensable dans cette organisation du discours un coélisseur si réellement on part ailleurs de que dans toutes sortes de propositions réellement présentes dans le livre est ce qui c'est vraiment nécessaire de passer par la médiation d'un livre pour avoir une telle conversation c'était peut-être pas utile de se taper les oeuvres complètes et bah si je suis sur mes questions à moi qui serait plutôt comment on fait pour vivre en société et c'est là bas à un moment d'avoir quelque chose d'un peu matériel et concret qui résiste au délire interprétatif de tous les gens autour de la table je trouve ça plutôt intéressant oui ça vient de un angle quoi oui je vais aller aux toilettes je peux juste une question comme ça tu vas pouvoir y répondre sans moi j'espère que tu auras des trucs à dire dessus mais aussi je pisse vite c'est un truc qu'on n'a pas abordé mon reparlant la hiérarchie des représentations je suis moi je la trouve assez centrale de toutes les relations qui nous nous ou pas au livre qui nous en décarte parce que le lit c'est aussi une présence hostile pour plein de gens et je comprends très bien que le soit c'est on va pas évoquer ça et ça peut être rapide c'est le corps du lecteur j'ai noté tous les corps toutes les lectures les cordes les corps pardon décidant des formes de lecture d'avoir une position dans l'espace si tu veux à ce qu'on lit certains types de livres selon toi dans certaines positions est ce que là le type de position dit quelque chose d'une relation particulière au livre et je pensais à des des faits très particulier des faits de lecture très situé finalement dans l'histoire de la lecture dans des moments de la journée particulier aussi qui vont changer à peu près tout mais en termes de lieux entre l'espace social où l'espace domestique voir si ces images réveille quelque chose c'est toi l'une extrêmement exclusive et l'autre au contraire extrêmement sociale lecture très exclusive de l'enfant qui lit dans une position aberrante genre les guiboles en l'air sur un canapé le livre sur le sol et du sang qui commence à monter à la tête plutôt à descendre et là c'est vraiment une construction corporelle très particulière et très fréquente chez les enfants je la croyais très exclusive jusqu'au jour où j'ai vu les adultes des enfants le faire ah oui je lisais comme ça et l'autre chose qui est une vraie proposition de soi dans le monde qui est la lecture d'un roman dans le métro ou d'un essai dans le métro de quoi que ce soit dans le métro dont on puisse voir la couverture je te laisse en parler alors oui pour les enfants c'est très rigolo dans les dans les choses complètement improbable toujours dans mon obsession de comment on peut faire pour des lecteurs parle de leur pratique j'ai tenté des expériences de lecture en tas où je proposais à des gens de rentrer dans une tente et de se raconter comment ils avaient besoin d'être bien de quoi il avait besoin pour être bien installé pour lire mais vraiment physiquement de quelle position de la tête du dos des bras des coudes etc et on était cinq ou six et une fois qu'on avait eu cette discussion là de se dire bah là on va passer un quart d'heure à lire ensemble donc chacun peut choisir un livre parmi un tas qui étaient proposés et puisqu'on n'avait pas de mobilier il fallait qu'on s'installe les uns sur les autres donc ça donne quelque chose d'un tout petit peu incongru mais qui était assez assez marrant enfin le moins gênant possible sur s'installer avec la tête sur les genoux de quelqu'un le dos calé de façon à ce que chaque personne puisse avoir la position qui lui convient et à partir de là on passait un quart d'heure de lecture qui était assez silencieux et au début les corps sont un tout petit peu crispé retenu et plus le temps passe et plus les respirations se détendent et il ya une installation qui se fait un peu plus collectif et je crois que les discussions qu'on pouvait avoir à la sortie de cette situation là font partie des plus intéressantes que j'ai eu ou pour le coup on pouvait parler des pratiques de lecture de quelque chose de est très affectif est très concret très décomplexé en fait très désacralisé sur sur les façons de lire que je trouvais complètement passionnant et donc voilà j'avais vu ce moment du et donc voilà quand je suis trop sourd j'écouterais ça dans le replay c'est des histoires de lecture en tas où je proposais à des gens de lire les uns sur les autres et de s'organiser physiquement et en fait je crois que les discussions les plus intéressantes que j'ai eues sur les façons de lire venaient en partie de ces moments là quand tu demandes aux gens physiquement comment ils ont besoin d'être installés pour qu'ils se mettent dans cette position là à plusieurs ça donnait à la fois par le contact physique parce qu'on s'installe à simple 6 les uns sur les autres pour le faire et les discussions qui sortaient de ça était d'un coup très très intéressante on pouvait s'écarter du côté ah mais je lis pas assez je lis pas ce qu'il faut et gna 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 et amener tout un tas de trucs sera mais justement j'adore lire dans mon pieu et comme si et avec tel tel endroit et je crois que ça a été une de mes manières favorites pour déjouer la sacralisation c'est vrai que cette phrase je lis pas assez enfin je lis pas c'est où elle peut être dite à l'égard c'est un enfant ou un adulte tu lis pas assez enfin ce rapport quantitatif que tu évoquais propos de l'image un grand lecteur nombre de livres ceci est un rapport de culpabilité socialement quoi ils sont énormément instruits sur la base de cette espèce de force très centralisée finalement l'écrit et du livre comme chose d'un seul coup posé en dehors de tout ce qu'elle propose comme territoire dans ton bouquin tu établis plusieurs types d'équivalence de normes qui sont parfois contradictoires j'aimerais que tu nous parles ce passage c'est un des rares passages je me suis un peu demandé ce que tu voulais dire donc tu me dis voilà ce que tu évoques comme type d'équivalence je sais pas de quoi tu vraiment tu parles à ce moment là tu as lecture égale livre livre égale littérature slash lecture égale oisiveté lecture égale jugement là tout d'un coup tu as condensé plein de propositions alors je sais plus à quelle page c'est donc ces normes et ces représentations s'il ya des normes et des représentations et qui vont travailler forcément en toi même quand tu écris ce livre que tu prends la lecture pour objet par ailleurs c'est un livre très complexe j'imaginais aussi pour ça puisqu'il est en train d'être écrit c'est complètement tordu mais oui le fait d'être en train de l'écrire ajouter à ça le fait que une de mes enfants à ce moment là était en classe préparatoire ouais et c'était un enfer à ce moment à l'école où ils sont censés devenir lecteurs et où et d'autres parents et les instituts me parler de ma môme enfin c'était c'était très oui donc oui tu nous éclairs sur ces cette construction et ben typologie particulière lecture égale livre livre égale littérature lecture égale oisiveté lecture et le jugement à cet endroit là c'est quoi ça c'est de là je pense que ça s'il faut que je parle de méthodologie de recherche en fait pour aller traquer ces histoires de normes en vigueur autour de la lecture va c'est vraiment c'était c'était pas facile à saisir je savais pas très bien de quoi partir pour travailler ça et donc j'ai fini par fin dans mes tentatives de plein de choses là j'ai fini par établir un journal de mes propres lectures en faisant bon je vais me prendre comme cobaye et je vais écrire pendant trois mois je vais tenir un journal de ce que je lis et de comment ça se passe etc etc et en fait c'est dans le le travail sur ce journal là à faire des commentaires aider à repérer ce qui apparaissait dedans et ce qui n'apparaissait pas et puis à regarder aussi quels affects en fait étaient en jeu autour de ça j'ai pu me dire tiens je pourrais faire l'hypothèse que dans mon système de fonctionnement les les équivalences dont tu parles là de lecture égale livre c'était le constat de tiens et ben j'ai listé les livres mais j'ai absolument pas listé quand je me dis que je vais écrire sur mes pratiques de lecture pendant deux mois j'ai complètement laissé de côté toutes mes pratiques numériques qui sont quand même assez conséquentes enfin et en termes de lecture et de correspondance par mail etc ça n'apparaissait pas dans la liste de que moi j'établissais sur mes pratiques de lecture c'était pas dedans ou complètement consciemment tu as laissé de côté les publications en magazine et en journaux jeu il me semble que oui d'accord et donc c'était avec tous ces constats là de me dire bon sang j'ai je voudrais avoir une vision externe et du coup je me retrouve avec mes impensés sous le nez et je suis vraiment terriblement gêné quand même de tout ça et donc voilà comment et comment je peux prendre ça sous un angle qui est très descriptif ça bon ben je vais poser des constats donc ça veut dire que quand je me raconte à moi même que je liste mes pratiques de lecture et ben je liste les livres j'escamote aussi les lectures pour d'autres enfin lire des livres à voix haute à un enfant n'apparaît pas donc la lecture à voix haute n'est pas présente pour ça à ce moment là je travaille encore en relecture correction d'une revue de sciences sociales donc je passais des plombes à lire des articles pour faire des corrections ça n'apparaissait pas non plus dans la liste enfin il y avait tout un et de me dire bah qu'est ce qui peut expliquer ça enfin est ce qu'il ya des d est ce que j'ai des sortes de loi qui sont actifs dans ma tête et quand je me dis pratique de lecture qu'est ce qui rentre dans le champ et qu'est ce qui n'y rentre pas et comment je peux essayer de faire apparaître l'invisible donc c'est très casse gueule comme exercice de toute façon mais ça correspond à peu près à ça effectivement un paradoxe je pense pas peut-être que je me cours là j'ai pas le matériel statistiques et sociologiques pour en parler mais j'aurais tendance à penser qu'on n'a jamais autant écrit pas clairement qu'aujourd'hui aujourd'hui bien sûr puisque quand j'étais mou en fait les gosses de mon âge écrivait pas moi j'écrivais des poèmes puisque j'étais un petit con chez moi en fait personne n'écrivait bien sûr j'ai écrit tous des textes toute la journée ils écrivent des sms ils écrivent des mails enfin mon passe leur temps à écrire des blogs tout ce que tu veux donc tous les supports numériques en termes de lecture c'est monstrueux et donc ils lisent largement autant mais oui pour autant le véhicule alarmant et terrifiant ce serait une société qui perdrait son goût pour la lecture et l'écriture ce qui est factuellement faux est-ce que ça veut juste dire simplement que cette société perd son goût pour les formes de lecture est-ce que ça c'est vrai est-ce que effectivement on vend moins d'essais moins de romans moins de trucs qu'avant est-ce que ça ça a changé les objets de lecture tels qu'il s'imposait comme les marqueurs obligatoires s'il y a pas longtemps est-ce qu'il ya eu un jeu de chasse et croisé entre les modes de lecture parce que ça a bougé de ce côté là bah évidemment que ça change non oui ça change ouais 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 ça c'est sûr et qu'il ya vraiment une perte de vitesse sur certaines publications j'ai pas dire bonsoir elle n'est pas là donc pas bonsoir pas agnès bah ça changer est ce qu'on peut surtout pour se demander comment ça change ça serait bien qu'on passe moins de temps à s'affliger de oulala ça change et c'est vraiment dramatique en fait c'est là enfin c'est c'est toujours cette proposition là de dire le temps qu'on passe à dire nia 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 les jeunes lisent plus et je sais pas quoi est ce que les c'est du temps qu'on passe pas à se demander ce qui se passe réellement enfin dans les pratiques là et qu'est-ce qui a lieu aujourd'hui et sur peut-être parce que tout ce dont on parle à savoir le caractère finalement profondément conservateur de l'image libre elle porte en elle-même ce poison puisqu'elle vise à se conserver elle même si tu veux elle a toujours été conservatrice ce dont nous sommes en train de parler la façon dont la lecture s'impose dans la centralité romanesque de tel objet sous telle forme émis par tel bout de la société il contient en lui-même l'impossibilité de questionner lui-même sa forme puisqu'elle est naturelle il se donne pour un état de nature de la lecture depuis un bon moment on va dire depuis la fin du 19e siècle c'est compliqué d'imaginer mais oui une remise en cause par cela même mais ça c'est vraiment de l'ordre des pouvoirs enfin c'est qui a intérêt à faire passer ça pour naturel et qui est ce qui perd quand on fait ça pour naturel c'est vraiment un état de nature c'est force de domination mais tu vois le test est aussi enfin j'ai fait des machins là des espèces d'ateliers alors c'était sur un malentendu c'était parfait sur en cfa en centre de formation d'apprentis donc avec des mômes un des petits des gens entre 14 et 16 ans à peu près qui était je sais plus c'était couvreur zinger ou machin commercial non c'était pas des coureurs zinger plutôt du commercial et je crois que des et je sais plus quoi majoritairement commercial enfin en tout cas eux sont clairement disqualifiés par le système scolaire ils se retrouvent en apprentissage à 14 ans c'est des mômes qui bossent et je me retrouve à faire des ateliers avec eux sur lecture et sociologie donc j'ai l'impression d'arriver avec 50 points de handicap c'est un peu marrant quand même et et pour le coup de pouvoir travailler avec eux sur bon alors on va faire la liste ensemble de tout ce que vous avez lu écrit dans les 48 dernières heures donc au départ c'est évidemment le retour scolaire qui démarre sera la toute façon moi je lis pas et blablabla et puis en fait on fait la liste fin et les téléphones et dans le contexte du travail etc etc le tableau est pas assez grand donc c'est bon on peut dire ok donc là dans la salle tout le monde dit tout le monde écrit on va évacuer cette question là maintenant on peut se demander comment enfin qu'est ce qui vous fait chier qu'est ce qui est pratique qu'est ce qu'il est pas qu'est ce qui est agréable ou désagréable et on peut qualifier quelque chose de ce que vous faites et pour le coup d'amener aussi des éléments de sociologie sur comment ça se construit le rapport à l'école et en fait les discussions avec eux ça a donné des discussions sur le travail enfin sur leur contexte de travail et sur la langue et le langage et comment en apprentissage à 14 ou 15 ans il me racontait qu'ils se retrouvaient avec des gens qui leur parlait il me disait en vieux français c'était pas du vieux français au sens latin mais c'était le choc des langues qui se connaissent pas et ce que eux pouvaient découvrir en fréquentation avec d'autres gens de tiens ces gens parlent pas comme moi et je parle pas comme eux et il va bien falloir qu'on trouve une manière de faire et ça devenait méga intéressant c'est à dire que si si l'inlassable reconduction de la hiérarchie sociale ne faisait pas problème de cette disparité des langues en supposant qu'il y ait une bonne manière et un bon usage ce serait pas compliqué personne ne souffrirait de parler français de télé ou téléforme tout le monde s'en prendrait complètement quoi mais à partir du moment où effectivement médiatiquement politiquement et alors pédagogiquement il est dit que la langue existe ce qui est une connerie enfin la langue existe certes mais elle a justement l'existence des organismes insaisissables la langue telle qu'elle est présentée par une espèce d'académie sous sa forme popularisée sécularisée qui n'arrête pas de rebattre les oreilles au monde entier enfin à la france entière de l'idée qu'il y aurait vraiment qu'une bonne façon de la conduire si cette plaisanterie de mauvais goût qui repose essentiellement sur une méconnaissance complète quoi de déjà de la linguistique c'est sûr vraiment on sent bien que c'est pas une discipline qui intéresse les grands mondes il y aurait pas de souffrance en fait parce que tu parlais souvent de cette chose qui est souvent mise en avant dans les milieux pédagogiques par toi-même par ailleurs j'imagine au cours de ta vie partager ou donner le goût de la lecture je ne sais même pas ce que ça veut dire mais je me suis jamais dit ça l'orange tout d'accord d'accord non en tout cas il ya un problème de fond c'est ce goût on voit pas ce que c'est puisqu'on connaît pas l'objet de ce goût donc déjà c'est compliqué mais en ce qui n'est pas questionné en tout cas c'est le dégoût de la lecture je pense que là pour le coup qui du goût de la lecture je peux pas dire grand chose je peux comprendre tout à fait ce que voudra dire l'enthousiasme à lire de quiconque aime lire oui on peut en parler mais mais donc c'est pas le sujet du soir après on pourra finir sur nos enthousiastes de lecture et qu'est ce que c'est pour nous le plaisir de lire pourquoi pas ça pourrait être marrant mais le le fait que le dégoût de la lecture existe et d'essayer de comprendre pourquoi il existe c'est quand même un enjeu important quoi et c'est certainement pas l'espèce de moralisme qui paie sur le regard porté sur la langue qui pour moi me ressemble à s'y méprendre au ridicule dialogue d'ariste et eugène du père bourg j'entends raisonner toutes les bêtises qui s'y diffusent donc depuis un bon moment quand même sur le jeu ne sais quoi de la langue française sur sa clarté sur la nécessité tu vois conditionnelle de l'instruction d'une vraie classe culturelle et qui repose beaucoup sur l'impossibilité de casser les classes où elle serait partie enfin chez le père bourg c'est très clair on ne sort pas de la classe aristocratique pour pouvoir parler cette langue c'est même pas la peine d'essayer puis personne ne dirait une chose pareille pourtant clairement vu comment les leçons de ce qu'est la langue ou de ce qu'elle est pas part toujours du même endroit et sous la même forme et avec toujours à peu près le même costume j'ai pas l'impression que ça ait bougé beaucoup quoi dans de telles conditions bas parler du goût de la lecture dans les milieux pédagogiques réveille le dégoût de la lecture comme réalité comment casser un truc pareil comment faire par exemple tu vois qu'on enfin c'est pas rare par exemple dans les classes prolo la mienne qu'on se cache un peu pour lire quoi justement pas pas se couper des petits camarades agnès me sépare exactement de sa même expérience individuelle c'est d'un seul coup on voit bien que ça vous coupe de vos potes qui trouvent ça qu'est-ce que tu branles enfin c'est alors au lieu de trouver l'occasion de faire des trucs avec ses potes plutôt cool parler du livre qu'on est en train de lire peut se retrouver dans la classe sociale quand tu m'appartiens une classe sociale pour à cacher la principale des sources de joie parce qu'elle est désavouée et sans même voir comment changer une telle situation et avec pour conséquence de produire des créatures comme moi qui s'érigent contre leur classe ce qui est plus du tout le cas je suis complètement reconcilié avec ma classe mais il a fallu par l'adolescence passé par un par une confrontation violente quoi il ya je sais pas très bien où le casé mais ça traverse depuis tout à l'heure là tu sais la question des affects enfin quand on parlait de culpabilité tout à l'heure j'ai pu me le dire en en très simple en me disant j'ai quand même fait des dizaines d'entretiens en demandant à des gens de me parler de leur trajectoire de leur rapport à la lecture et l'affect principal qui se dégage de tout ça c'est la culpabilité et quel que soit le milieu que ce soit des gens qui soient à l'aise pas à l'aise valoriser pas valoriser qui aient des enfin des libres et enfin la lecture c'est quasiment tout le temps quelque chose qui est pas assez pas suffisamment pas comme il faut parce qu'il faudrait il ya quelques fois je me demande si c'est de la coquetterie enfin en tout cas socialement tu peux pas afficher que tu es content de ce que tu fais avec la lecture c'est pas possible et il ya l'exemple là dans le livre que je trouve toujours très très rigolo d'un libraire qui me dit que non 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 lui c'est pas un gros lecteur toute façon etc puis quand je demande combien de livres il lit par an il bah je sais pas moi 120 150 enfin tu vois bien quoi t'es ah bah oui les libraires enfin c'est normal en sociologie de la lecture les gros lecteurs c'est à partir de 20 livres par an donc c'était très marrant de prendre aussi de bon alors si la sociologie de la lecture dit ça et que lui qui lit 150 livres par an me dit qu'il est petit lecteur qu'est ce qui se passe en fait enfin qu'est ce qui se joue dans son système à lui de compréhension et d'analyse du monde pour qu'ils se qualifient insuffisamment lecteurs à ses propres yeux et alors que toute la sociologie nous dit complètement l'inverse quoi on est vraiment dans le truc de la comment de la culpabilité permanente c'est vu la façon dont on érige le modèle du lecteur de de génie fantastique plein d'appétit une figure au moins aussi importante que le comment que l'écrivain lui-même enfin j'ai grandi là-dedans à cause de borgès notamment qu'il est que les grands lecteurs par les bons lecteurs sont encore plus rares que les bons écrivains ce qui a une part de vérité j'imagine mais n'empêche que ça porte aussi le poids de toute cette histoire c'est quelque chose d'un peu effrayant comme pique il nous dit un truc qu'on ne croit jamais répondit on n'a pas besoin des bouquins il ya une culture populaire riche c'est juste qu'elle n'est pas dominante alors à ça je te dirais non on n'a pas besoin de bouquins moi j'ai jamais lu les bouquins j'en avais besoin voir peut-être à l'école là c'était un rapport de besoins mais d'autre part la culture populaire je sais pas ce que c'est notamment qu'elle culture populaire elle est pleine de bouquins donc tu vois là il ya plein de problèmes ce que tu dis c'est un peu le chaos c'est le bordel on peut pas opposer de façon aberrante à ce point l'idée que les bouquins pas populaire et la culture populaire pas bouquins c'est déjà c'est du mépris classe parce que moi j'ai une culture de prolo mais il ya plein de prolo qui écrivent des livres et qu'on lise le bouquin populaire je sais pas ce que ça veut dire est-ce qu'il est populaire parce qu'on l'a beaucoup acheté parce qu'il parle des choses populaires parce qu'il parlerait une langue dite populaire on sait pas en fait donc la plupart des livres parlant une langue populaire sont écrits par des bourgeois qui l'imitent l'idée qu'un grand succès commercial marque la popularité c'est une infamie ce que ça veut dire qu'en gros le livre populaire c'est le livre de la marchandise donc non ça ne va pas et d'autre part oui on écrit et on lit des livres dans toutes les classes sociales donc c'est pas comme ça que ça marche pour moi et on n'a pas besoin des livres quoi sauf pour effectivement on est je sais pas chercheurs et qu'on a urgentement besoin du fameux essai de bonne aventure des perriers sur le cymbalou mundi et là on a besoin de lui pour corriger un petit article sur le colloque des sept savants je sais je vous parle sinon on s'en fout mais c'est pour vous dire qu'on a rarement besoin des livres et que c'est pas ça qui me motiverait à maintenir leur existence on parle de lire en plus on parle pas que des livres la question tu vois du populaire elle est toujours mal posée et en plus c'est un argument qui appartient tellement à la classe dominante marchande de parler du populaire avec une telle largesse en général tous les gens qui possèdent des médias bêtises sans nom comme les médias télévisés ils appartiennent pas que je sache à la classe populaire ils appartiennent aux très grands bourgeois à bolloré me semble pas être l'acmé du mec popu pourtant on parle produits de télé populaire et c'est pas possible cette langue là pour moi c'est pas possible gumpy ça déconne grave clair non mais c'est bas c'est je poursuis sur docteur wac là oui pour sur ce cette histoire là de libraire qui se considérait petit lecteur effectivement à retravailler puis à rebosser l'entretien avec lui en fait il se disait petit lecteur parce qu'il n'était pas lecteur généraliste il était lecteur spécialisé oui il travaillait dans une librairie spécialisée donc il lisait pas tout un tas de machin dont il avait rien à foutre et il n'y a pas de gravité à ça mais c'est intéressant de voir comme quelque chose de de qualificatif devenait un jugement de valeur et en fait ce petit glissement là il intervient partout et en fait cette remarque là sur la culpabilité comme affecte dominant c'était important aussi parce que je pouvais le repérer dans tous les milieux y compris chez des gens par exemple les institutionnels du conseil d'administration de livres et lectures à chez paula donc des epcc des établissements publics de coopération culturelle qui sont des gens supposés être décisionnaires et organisateurs de quelque chose autour des politiques livres et lectures dans une région présentait le même syndrome il flippait de parler de livres des fois qui passerait pour des cons en disant quelque chose d'idiot et du coup ça ça m'a donné un point qui était super qui était alors ça concerne absolument tout le monde on ne peut pas considérer qu'il ya les mauvais lecteurs où les gens qui n'ont pas été touchés par la grâce d'un côté et les bons lecteurs ou ceux qui se démerde de l'autre en fait tout le monde à des degrés différents et de façon différente présente le même machin de culpabilité fin se retrouve pris dans ces jeux de normes et de choses légitimes et ça donne un commun en fait et ça c'est un point de travail et philosophiquement et éducativement qui est qui est parfait alors denio nous dit ma femme a bossé en librairie je me disais qu'elle parlait en général des bouquins en ayant lu que le résumé de quatrième deux coups je dirais bien pouvait-elle fait autrement elle avait certainement pas le temps tu le dis toi même de lire tous les bouquins de la librairie a fortiori parce qu'il ya une grande portion qui est clairement de la production industrielle donc il n'a pas tellement d'autres vocations d'exister que produire une marchandise qui occupe en plus territorialement les librairies c'est un aspect dont on a déjà parlé ensemble au moins dans le domaine des bandes dessinées mais il ya de la production qui était territorial une grande production de livres que pas forcément besoin d'être vendu mais qui permet d'occuper de la surface marchande en jouant la concurrence entre les éditeurs au monde dvd c'est important de comprendre ça merci pour le follow d'eco n'écoron des roues merci bienvenue à bord et cette histoire des affects elle est venue après enfin tu vois peut-être ça apparaît en filigrane dans ce livre là où c'était présent dans les entretiens là quelques années plus tard et puis en ayant lu d'autres choses en philo je me dis que c'est essentiel de pas du tout écarter les affects du champ d'étude d'un objet et pas en faire non plus le centre de l'étude mais comment ça peut intervenir du coup le champ des affects qui se manifeste quand on parle de lecture il est extrêmement riche et ça participe aussi de ne pas se faire avoir par cette espèce de scission français sur puisque on parle de choses intellectuelles abstraites et éthérées alors les affaires corporelles et affectives affectées seront déconnectées et n'auront rien à voir avec ça enfin je le dis un peu un peu maladroitement mais les intellectuels n'ont pas d'affect et là bas évidemment que si évidemment aussi par un parfum quel coup c'est un droide c'est pas pareil tu évoques l'idée que les ouvrages sociologiques ou à l'idée propose une grande variété d'exception du fait de lire et de la lecture et là j'aimerais bien tu précises un peu parce que avec des exemples de bouquins tout simplement parce que dans ce chapitre là tu évoques émanuelle pira donc le jury j'ai pas écouté le début j'étais sur complètement livre avec je suis j'ai déjà fait un festival qui s'appelait comme ça on s'était dit il y aura des tireuses à bière et des livres et ça s'appellera un week-end complètement livre voilà merci bravo mais il est poivreux de se rejoindre l'imaginaire donc je disais que tu écoutais pas non ça te distrait que l'émanuelle pira tu es dissipé mais oui j'ai voilà tu évoques le fait que les ouvrages sociologiques concentre toi ou littéraire propose une grande variété d'exception du fait de lire et de la lecture et j'aimerais bien que tu puisses précisément donner un peu cette polysémie selon les auteurs et parce que tu cites que pira et on veut bien une petite bibliographie qui nous donnerait un petit peu les grandes lignes de la pensée de la variété justement du fait de lire et de lecture alors pira c'est pas de la sociologie attends bah en tout cas c'est un juriste oui c'est marqué là c'est un juriste spécialiser les questions de propriété intellectuelle mais c'est dans le chapitre où tu dis les ouvrages sociologiques et littéraires ou littéraires proposent une grande variété d'exception du fait de lire et le truc c'est que tu nous la donne pas cette grande variété il ya que pira moi je veux bien à ce qu'on s'en réfère à la bibliographie finale d'une façon générale tu veux juste cette idée c'est quoi cdrp alors je me fais de lire le fait que ce soit polysémique et que selon les ouvrages ça puisse être abordé de façon complètement on évacue alors la sociologie de la lecture en france est marquée par le chant des je veux bien évacuer ça mais juste pour te redire les les machins ouais peut-être c'est bien les mal donner des grandes directions les études financées sur la lecture ça va surtout s'intéresser aux bibliothèques aux gens qui sont lecteurs dans les fleurs et compagnie et c'est pas tellement intéressant il ya une personne un chercheur pour moi qui a été important dans ce travail là et qui est qui s'appelle bernard laïr et lui quand on prend toute sa bibliographie peut-être un peu moins sur les deux derniers mais en fait c'est comme s'il écrit c'était un fil rouge caché de tout ce qu'il a écrit parce qu'il a pu travailler sur pourquoi kafka écrit comme kafka du point de vue des sciences sociales donc il a aussi travaillé sur des auteurs avec avec la sociologie c'est lui qui parle de micro sociologie et exactement avec ce que je disais tout à l'heure sur d'accord bourdieu nous dit que les pratiques culturelles se répartissent comme ci comme ça en fonction des classes sociales maintenant si une même personne fréquente et l'opéra et des karaokés est ce qu'on peut regarder ce qui explique ça ce qui vient mettre faire coexister ces pratiques là pour un même individu enfin qu'est ce que qu'est ce qui se joue et et l'air il a aussi travaillé sur les inégalités scolaires il a beaucoup bossé sur l'école donc lui ça a été un point d'appui clairement et il n'est pas tellement considéré en sociologie de la lecture pour ça et je sais pas ce que c'est un bon sociologue peut pas être la seule raison non ça peut pas être la seule raison il n'est pas étiqueté comme ça je n'en sais rien c'est pas enfin ça c'est les machins à cas et je sais pas ce qui fait qu'un type est reconnu ou pas et qui pose des questions bizarres je ne peux pas dire pourquoi kaka écrit comme kafka écrit juste avec le pauvre point de vue sociologique c'est très insuffisant oui il ya peut-être du ça drôle de question on va dire ouais il est solide et il n'est pas simplificateur sur la sociologie enfin il reconnaît aussi et l'histoire de la discipline sans se coincer dedans donc pour tout ça je le trouve vraiment intéressant et après je pense que quand je parle d'emmanuel pierras c'est en me disant zut il ya plein de gens qui sont ou sociologues mais pas que enfin pierras c'est vraiment un juriste qui a travaillé sur les enfers en bibliothèque et les livres interdits et en fait tout le monde se retrouve dans le même chose trappe à parler de ses passions et de ses enthousiasmes personnels à chaque fois qu'il se met à parler de la lecture et je trouve ça assez emmerdant parce que c'est super de parler de soi et il faut avoir des points de vue situés mais si on se dit que tous les gens qui vont bosser là dessus sont quand même dans un monde social assez fait c'était ça on va être coincé quoi j'avais changé de ça avec des une romancière en disant alors je suis convaincu que les artistes ont à s'occuper de ce qu'ils racontent être comment ils le racontent il n'y a pas de problème maintenant si on se dit que aujourd'hui les gens qui vont être en tout cas dans le monde littéraire les gens qui vont être légitimes pour écrire des livres sont globalement issus d'un monde social assez restreint enfin qui va avoir accès aux moyens d'expression et diffusion qui permettent d'être lu ben ça ça va être restreint et du coup ça va me poser un problème sur les mondes sociaux qui vont être représentés dans les oeuvres de ces personnes et je crois que c'est pas aux artistes individuellement de porter cette question là mais j'aimerais bien qu'on puisse se dire à quel endroit cette question peut être posée et envisagé pour que tous les modes de vie puissent avoir accès à des représentations et de leur propre mode de vie et d'autres modes de vie ça ça me paraît essentiel écoute je dirais que les plateformes numériques de production en tout cas le dispositif combinant écrit images etc sont au moins assez démembré sociologiquement pour permettre ce que jusqu'ici la porosité des mondes sociaux dans la vraie vie ne permettait absolument jamais donc construire des espaces collectifs ont été une polyphonie réelle sociale ça me semble jouable au minimum comme ça dans des espaces mais tout dépendra de la façon dont ils s'avancent dire dont il se présente ce qui effectivement il se présente avec des ambitions grosses comme des sabots ils réémettront inlassablement les mêmes signes de fermeture de classe et ça marchera pas mais au moins d'un point de vue technique c'est pas quelque chose de désormais impossible moi je peux travailler sur twitch ou avec d'autres surfaces numériques avec des gens qu'il ya 20 ans j'aurais jamais pu croiser juste à cause de ma composition sociale historique etc donc homme blanc plus de 50 ans pas possible aujourd'hui c'est possible je peux travailler avec des gens pas sans que le monde entier se érige s'érige entre nous quoi ouais ça demande beaucoup d'imagination le possiblement des juges du hasard oui il ya des il ya des chemins de travers ça je suis sûr mais mais c'est sûr que ça va pas se faire et puis je trouve ça pas simple de poser la question enfin sans que les gens se mettent à culpabiliser de ce qui s'il vous plaît évitons nous ça alors et sur cette histoire de en fait je suis allé chercher des vieux je crois que ce dont je me suis aperçu quand je cherchais sur quoi m'appuyer sur quels travaux c'est qu'il ya des pans de pensée qui sont mis à disparaître alors peut-être peut-être avec les années 80 tu as une explication de raison un truc et ben un peu mais qui est vraiment de l'ordre de l'hypothèse je dirais les années 80 parce que en 85 ça je le revois dans la biblio il ya un colloque qui a lieu à cerise qui est dirigé par roger chartier qui est un historien de la lecture qui est toujours au collège de france aujourd'hui et par pierre bourdieu qui disent on a absolument besoin de travaux interdisciplinaires fin de que des disciplines pour moi ce colloque pratique de la lecture ok c'est simplement par 10 18 j'imagine sécher paillot bouquinerie tendance à ses pages ok ouais c'est une repubblication ouais je pense c'est une époque où je trouvais tout ça ouais 10 18 c'est paillot donc là ouais ouais et du coup le parti pris du colloque était bas pour éviter de dire des conneries sur la lecture on a besoin d'avoir des regards disciplinaires différents donc on a besoin de faire dialoguer des historiens des sociologues des chiens pas quoi des sciences de l'éducation des entrepôts etc et fabriquons cet endroit de croisement et je crois que c'est le dernier exemple que j'ai deux choses un peu conséquente de cet ordre là mais après les recherches se cloisonnent en fait et à la lecture d'un point de vue éducatif qui se restreint à l'école il ya la sociologie qui scotche sur combien de livres tu as lu dans l'année si machin la bibliothèque etc et j'ai beaucoup moins d'exemples de recherche un peu complexe en fait là dessus et alors mon hypothèse d'explication là dessus c'est que en fait à partir des années alors c'est peut-être très à la tronçonneuse comme explication enfin c'est forcément maladroit en gros partir des années 80 si tu prends la formation des hauts fonctionnaires ou des chercheurs il ya on a jusqu'aux années 80 il ya encore des sciences sociales et de la philo dans la formation de base de tout le monde donc il ya quelque chose de l'ordre de la charpente de la pensée qui est présente et à partir des années 80 c'est la systémie qui prend une place majeure là dans la dialectique disparaît la pensée de la relation et de la contradiction devient beaucoup moins importante avec la chute du communisme et tout ça et c'est une pensée d'ordre systémique donc de faire des patates et d'avoir des formes de raisonnement qui sont qui donneront plus tard et ben la systémie l'exemple c'est t'écris des patates et pité qui t'écrit des machins dans les patates et tu fais des schémas pour dire comment ces choses coexistent sur dans un même schéma je l'explique vraiment très mal non non c'est très schématique mais en tout cas il ya quelque chose de l'ordre de la relation et de la contradiction et du conflit en fait qui commence à disparaître un peu dans la pensée et du coup il ya des complexités qui virent du champ avec enfin je voyais ça beaucoup pour la formation des fonctionnaires ça je suis vraiment sûr de moi et dans la recherche bas et après est ce que tout simplement il ya des questions qui étaient d'ordre politique sur l'organisation des pouvoirs qui existait encore et qui sont mises à disparaître des champs de recherche parce que c'était plus ni ce qui était demandé ni l'air du temps quoi en tout quoi ce qui vient toucher au pouvoir ça ça perd beaucoup en politique où les choses politiques se restreignent à des recherches d'ordre politique mais une couleur politique qu'on trouve plus tellement dans les recherches en sciences sociales après voilà et ouais ah oui il y a un truc une question par rapport à une typologie dont tu parles que tu évoques relative aux livres et aux modalités de lecture proposé par pierre bayard je sais pas quoi on fout de cette typologie c'est parce que tu en penses je sais pas si elle est utile je sais pas ce que tu as voulu en faire ni pourquoi tu en parles c'est la typologie donc livre inconnu livre parcouru livre évoqué livre oublié on fait quoi avec ça et qu'est ce que ça t'est en quoi c'est utile est ce que qu'est ce qui t'a intéressé dans cette typologie et m'épaisse ou c'est malin il est pierre bayard c'est alors c'est un universitaire qui vient plutôt de la littérature là sur ses derniers livres qui penchent sur la psychanalyse je trouve qu'il a des extraits extrêmement chuté ouais c'est ça pardon je lis le tchat en même temps oui je le trouve très futé parce que le premier essai que je lis de lui s'appelle comment parler des livres que l'on n'a pas lu et c'est publié chez minuit il ya une forme qui est tout à fait académique comme une parfaite dissertation française en trois parties neuf sous partie tout comme il faut et c'est de la dynamite où c'est le premier truc moi que je lis qui vient dire en fait penser que lire un livre c'est lire du début à la fin et se souvenir intégralement de ce qu'il ya dedans c'est une connerie monumentale la preuve il ya des choses qu'on lit et qu'on oublie il ya des choses qu'on lit pas et dont on peut savoir à peu près ce qu'il ya dedans pour un tas d'autres raisons il ya des livres qu'on survolent il ya des livres etc etc et il vient apporter de la nuance en fait le coup là dedans et il ya déjà et il vient aussi soulever ces situations sociales où en fait la question n'est pas est ce qu'on a lu les livres pas mais ce qu'on va en raconter et comment ça va intervenir dans un champ social dans un environnement donné et c'est un des premiers pour moi qui soulève ça en fait dans ce que dans ce que je rencontre dans mes lectures le l'implicite en fait c'est qu'il y aurait une traçabilité une traçabilité dans ce cas là est complètement autologisante puisque on suppose à partir de là qu'il ya quelque chose qui est dans le livre qui est traçable qui peut passer sous la forme imaginable et comme représentable à l'avance associé à ce qu'est le livre lui-même qui est complètement coup ce qui est con c'est d'imaginer que ce qui vient d'une forme reproduit cette forme qu'on apprenant à danser on n'apprend qu'à danser comme en apprenant à danser on peut être en train d'apprendre à jouer au football ou à écrire un roman la vérité c'est que ce qu'on apprend on sait pas ce que ça devient dans un corps humain donc toute l'idée selon laquelle on aurait une bonne idée de ce que on en revient à la question sur est ce qu'on a besoin des livres l'idée d'avoir besoin des livres supposé qu'on puisse s'en servir enfin c'est des rapports d'utilité qui sont moins problématiques dans l'idée des agences et à une vraie organisation sociale puis oui de ce point de vue ils servent mais ce qu'il ya dedans ne peut pas servir en ce sens où on ne sait pas à quoi ça sert du tout personne ne peut savoir ce que devient un morceau de roman oui et puis ça donne une prééminence au contenu plutôt que de parler de digestion en fait il n'y a rien à dire même la digestion c'est une image qui ne fonctionne pas parce que quand tu digères tu sais très bien ce que le corps assimile mais non pas d'intérêt la vérité c'est que ce que tu manges tu peux très bien savoir quels sont les nutriments que tu vas utiliser un livre en plus si tu bouffes une poire tu sais exactement quelle va être l'expérience de la poire prochaine en termes de contenu il ya du contenu il ya de la chimie tout ça a été extrêmement balisé un livre on sait pas ce que c'est et quand tu reprends le même livre c'est plus le même livre la même poire c'est la même poire il va rien se passer donc ça n'a rien à voir avec la nourriture moi même pas par où chacun en plus c'est quoi le caca du livre qui reste après quand on a chié on chie quelque chose du livre c'est moi j'aimerais bien mais j'en sais rien tu sais pas alors que la poire je sais ça n'a aucun rapport cette métaphore est foireuse le rapport et je sais que ça te plaît tu as écrit un petit texte qui est disponible en pdf sur j'invite les autres zozot à le lire moi j'aime bien ce livre là celui qui a fait là des gestes lecteurs je trouve la parabole sur la nourriture absolument absurde et sans intérêt mais bon c'est pas grave on s'en fou bon j'ai d'accord surtout donc ouais ça repose beaucoup sur l'illusion qu'on sait ce que deviennent les choses et non nous ne savons pas ce que deviennent les choses que nous apprenons parce que tout simplement le monde n'est pas un monde d'idées platonicienne qui produisent inlassablement des soi des conformités soit des difformités en fait c'est autre chose moi je ne sais pas du tout ce que sont devenus tous les livres que j'ai lu peut-être qu'ils sont devenus des images peut-être que j'ai fait de la musique avec peut-être que que la lecture intégrale des oeuvres de rabelais est juste devenu dans ma vie une certaine façon d'agencer trois notes à l'intérieur d'un morceau t'es pas computable mais ça n'a pas d'importance ça veut dire aussi que je pense qu'il faut vraiment déblayer la question des livres qui servent à quelque chose quoi que c'est une idée néfaste oui vraiment vraiment sinistre oui là on n'est pas d'accord sur la métaphore au moins on peut être d'accord là dessus mais je réinsisterai plus tard sur la métaphore qu'on t'a oublié sur la bouffe ouais ça ne marchera jamais avec moi vu le soin plus que je mets à faire à bouffer tu sais bien que cette question chez moi cruciale l'obsession de la nourriture permanente j'emmerde assez les gens sur le discord avec la bouffe sur la chaîne j'essaie d'éviter mais bon j'ai promis qu'on ferait des la bouffe un moment alors on va poser une question autre à propos de la culture va être forcément lié à toutes ces constructions notamment puisque là on est en train de parler d'évoquer l'idée de où vont les livres que l'on lit et à dans quoi s'insèrent finalement ces expériences de vie à part à devenir des petits paquets rangés de souvenirs de ce qu'elles furent c'est à dire les livres de ma bibliothèque dont je me prenais toujours que je les relirais qui sont les traces testimoniales qu'il s'est passé quelque chose ou les promesses qu'il se passera un truc parce que je les ai toujours pas lu je crois que c'est le plus nombreux cela mais je crois qu'en vieillissant c'est fatal en fait du finit toujours par penser que tu vas lire tout c'est ouais ça a l'air super ça mais en fait peut-être je me mens je crois que quand on achète un livre on se croit plus malin qu'on ne puis on se rend compte après qu'on n'est pas si malin que c'est beaucoup trop compliqué je vais plutôt lire autre chose la question après cet auto portrait en paresseux et en ignorant qu'est ce que ça voudrait dire être cultivé s'il faut donner un sens à ce terme donc est clairement là dessus tu as écrit un petit passage que je vais mettre ici un passage du temps texte et ça à l'image d'une culture accumulative composée de sommes de connaissances que tu évoquais un qui viendrait remplir les récipients vides que sont les individus se substitue une image cartographique donc que tu as évoqué tout à l'heure l'enjeu n'est pas d'avoir tout du tout vu mais de savoir situer ce dont il est question et là c'est là que tu parles le pierre bayard pour la première fois de cette histoire d'orientation ce qui veut dire que bayard si j'ai bien compris la plus grande difficulté ça consiste pas à attraper ou rattraper les objets perdus par la culture mais pas du tout et plutôt de connaître déjà au moins à l'avance les ensembles dans lesquels se situent les objets de la culture de quoi peut découler une éventuelle hiérarchie entre le dispensable indispensable ce genre de chose donc dans tout ça en termes de réalité qu'est ce que ça veut dire vraiment être cultivé et en termes de fantasmes qu'est ce que ça veut dire dire qu'est ce que ça aimait comme signe social d'être cultivé peut parler tout ça ouais j'aime bien la citation de bayard précis c'est les gens cultiver le savent et surtout pour leur malheur les gens n'ont cultivé l'ignore mais j'aime bien son incise qui a redit le et surtout pour leur malheur les gens n'ont cultivé l'ignore la culture est surtout une affaire d'orientation c'est savoir comment les choses se situent les unes par rapport aux autres et surtout être capable d'amener une conversation sur quelque chose qu'on connaît quel que soit le point départ de la conversation pour faire mine d'être cultivé enfin c'est ça en conversation sociale ça ça revient tout le temps enfin les gens qui ont l'air de connaître des trucs c'est simplement parce qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent et en fait ça fait très bien illusion quand les interlocuteurs saisissent pas tout à fait qu'en fait il n'y a pas de lien avec la chose qu'on disait avant c'est simplement que la personne vient de ramener le terrain sur une zone qui lui est connue et dont elle est en mesure de parler le caricature un peu mais il ya quand même quelque chose de ça et une autre implicite ce que tu ce qui dit là pour leur malheur les gens qui ne savent pas c'est que pour leur malheur les gens cultivés pourront toujours essayer ils vont pas c'est un peu comme le paysan au dimanche et quoi tu peux toujours faire semblant d'appartenir à un espace si t'as pas la totalité ou des codes de cet espace tu ne sais même pas que ceux à qui il appartient en fait s'en dessaisissent facilement donc tu as toujours l'air de saisir d'un truc parce que tu crois que tout est important alors qu'en fait quand tu es cultivé tu peux facilement renoncer à plein de trucs ce que tu as pas peur de perdre l'essentiel tu sais où il se trouve ou comme martin eden ça c'est le roman de jack london où il raconte c'est son roman le plus autobiographique où il raconte que tout jeune il essaye de draguer une fille de bourgeois et il fait des pieds et des mains et il se met à lire un tas de trucs pour être extrêmement cultivés et digne de cet amour complètement fantasmé et une fois qu'il a lu il s'aperçoit qu'en fait c'est du flanc en face de lui et que ça l'a amené complètement ailleurs qu'à l'endroit où il pourrait être un parti honorable en fait pour pour la personne en question mais je crois qu'on est dans les situations de culture mais finalement j'irai comme dans toutes les les situations d'inscription sociale qui sont beaucoup dans la durée et c'est que quel que soit le prix que ça coûte pour atteindre dans la durée un espace une fois qu'il est atteint s'il ne provoque pas une immense déception ce qui serait dommage au minimum il me provoque plutôt de relativisation et un bel éclat de rire ce qui fait qu'effectivement la plupart du temps quand on a effet beaucoup passé de temps à lire des trucs on rit beaucoup de sa propre culture de la faiblesse de nos moyens intellectuels de la pauvreté de ce qu'on atteint de la fragilité dans le temps de des petits machins pour lesquels on croit avoir développé de l'expertise bon ça c'est pas grave j'ai assez normal et c'est marrant voilà ça nous rend moins con et moins arrogant mais surtout ce qui est terrible je crois que c'est l'expérience la plus dure en fait c'est quand tu commences une carrière quelconque dans cette durée peu importe ce que tu veux atteindre peut-être c'est le sport dont je suis en train de parler tu vois les exercices physiques c'est que d'un seul coup tu tu vois que la société est essentiellement composée de hableurs c'est les hableurs qui parlent le plus et notamment parce qu'ils ne savent rien et quand tu commences vraiment à les dépasser très vite parce qu'ils ne savent rien tu ne peux pas voir une société autrement que comme cet épouvantable supercherie c'est terrible c'est terrible toutes ces gens que tu avais apprécié parce que tu les trouvais ou très grands sportifs ou très savants enfin peu importe le domaine dans lequel tu conduis ta vie et ton goût d'un seul coup la quasi totalité du monde est une terrifiante mascarade au moins du côté de la connaissance quoi c'est vraiment l'impression qui apparaît assez vite tu as du côté de la connaissance ouais vraiment mais qu'un tas d'autres domaines silencieux oui 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 pour ça que je parlais sport je pense que peut-être tous les vrais experts sont silencieux parce que n'est pas de raison de la ramener en fait alors ouais je pense que parmi les choses qui seraient bonnes à passer à faire passer dans la pédagogie ce rire là quoi ce serait tellement plus chouette de d'abord des leurs les relations à la puissance politique par exemple ou même le tout supercherie de la la représentation culturelle en montrant les endroits où va se nicher la modestie de ceux qui sont en pleine vraie puissance quoi et le côté dérisoire finalement de la représentation silencieux ça dépend d'où silencieux ça dépend d'où je sais pas de quoi parlent ces oiseaux salagadou le menchikabu la bidibi benar assez glitch qui est parti en couille je crois je m'absente quelques minutes le temps de faire cuire des pâtes et quand je reviens glitch a trouvé le moyen de transformer les patates on a duradé beaucoup d'échanges claires pour qu'ils en soient là je pense que tout est parti en couille depuis un moment à à nouveau cuisseau essaie de nous provoquer mais ça va pas vraiment marché c'est mort alors là c'est mort on a essayé encore ouais j'ai vachement provoqué les deux gauchistes ah là 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 j'aime la police mais ça y est je sais pas avec les nazis je pense que ça peut aller soit fort vas-y bon ce que tu dis ce que je dis ce qu'on peut dire oui non c'est la partition du sens de lecture une société a-t-elle vraiment besoin de lecteurs donc ça t'avais évoqué la question du plus petit nombre pas nécessaire sauf pour constituer en gros les livres de ceux qui savent si on accepte l'idée d'une partition de sens entre la lecture comme déchiffrement d'une affirmation d'une information et la lecture comme construction d'un sens individuel la société a-t-elle besoin d'autre chose que de déchiffreurs au fond et d'une toute petite poignée de producteurs de sens et là c'est question d'un autre ordre finalement que celle de la construction de l'élite et c'est plutôt une relation collective générale je chercherai la cause finalement dans cette espèce de condescendance institutionnelle la cause de l'anti-intellectualisme au fond c'est comme le tyran a besoin d'hommes tristes c'est très utile au fond de l'intellectuel tu vois bien toute la beauté de cette supercherie extraordinaire la beauté de la supercherie c'est aussi toute la classe populaire en salle de muscu et le monde gouverné par des crevettes en costume quoi c'est un peu ça du point de vue de la connaissance c'est pareil l'anti-intellectualisme c'est que ça conduit finalement à ce beau maintien d'une belle partition est-ce que cette partition là elle est ce qu'elle est soluble au fond tu vois s'il ya quelque chose tu dis oui mon projet il est pédagogique ou certes mais enfin son objectif ton horizon c'est quand même projet il est politique ouais mais tu vois bien machin éducatif il est quelque chose qui peut pas être cassé ou réduit là en fait si tu produis une société dans laquelle tous ceux qui pourraient sortir de l'asservissement ont essentiellement appris à haïr les moyens par lesquels il pourrait toiser la parole bourgeoise n'a pas de sortie il ya zéro sortie puisque la totalité du conditionnement scolaire dans lequel ils sont éduqués va les maintenir hors des moyens les plus élémentaires de se soustraire à la domination au moins on sort de cette merde il ya un pari qui est quasiment de l'ordre de la croyance qui est c'est ce les choses se pro les gens sont pas des idiots enfin je reviens à de serre tôt qui était un jésuite mais pareil et mordicule sur le fait que les gens sont pas des idiots qu'il ya forcément un endroit ou un espace où ça pense et où ça produit quelque chose où ça crée où ça résiste et pour le coup de porter de l'attention et de la accorder de l'importance à ça en fait je parle pas d'idiocéant mais je prends pas du tout les gens pour les coups tu veux pas quelque chose de beaucoup plus brutal que ça quoi l'anti-intellectualisme c'est pas une forme de bêtise c'est un positionnement devant un objet du pouvoir supposé et c'est quoi les endroits où ça pense mais pour pouvoir on sait on peut pas penser contre soi même si tu veux ça c'est pas possible donc ça veut dire que si tout ce qui est proposé comme moyen de regarder l'exercice par exemple de l'intellectualité ou de l'apprentissage de l'organisation des discours pour tenir tête haut à la parole bourgeoise si tout ça est présenté comme penser contre soi même qui va faire ça c'est quoi le penser contre soi même penser contre soi même ça voudrait dire exercer toute sa puissance dans une direction qui vous annihile qui va faire ça l'anti-intellectuel il n'est pas brutalement dans un état d'idiotie et de stupeur il s'affronte à une puissance qui a parfaitement quadrillé le terrain où se proposerait justement la polarité voilà elle est bien répartie pourquoi irait-il construire sa puissance contre lui-même c'est insensé au nom de la relation mais la relation à qui à son environnement aux gens qui l'entourent mais je sais pas si je comprends bien ce que tu racontes là d'accord alors ce que je postule c'est que la totalité de la construction de l'état maintient cette espèce de mid bivalve qui fait qu'il y a une imposition d'un certain nombre de codes de sacrifices de soi pour appartenir pleinement au statut de citoyen dont fait partie le minimum syndical écrire lire en maintenant tout le temps l'inaccessibilité à un certain état idéal supposé de se lire et écrire répartition des forces de la même manière qu'on peut centraliser en france par exemple comme valeur sacrale le travail alors qu'il n'est pas disponible pour tout le monde ou l'argent qui est encore moins disponible pour tout produire une situation ingérable qui n'a pas de sens avec ce tour de force extraordinaire c'est d'émettre tous les signes possibles de renfermement de cet état comment d'accession à la domination par l'écrit et par l'écriture non seulement d'une clôture sur soi de ce petit monde à sa façon de fonctionner d'en faire à l'intérieur de l'école blocades d'imposition de son inaccessibilité même et tout au long de cette série de signes de proposer des formes comment d'épanouissement contre cette structuration qu'on peut appeler un télé anti-intellectualisme pur et dur ce qui fonctionne partout et tout le temps c'est à dire le lieu même de la réconciliation possible c'est par là que ça passe la réconciliation passe par anti-intellectualisme il est à la fois la caution du pouvoir pour se suturer et à la fois de la même manière que seule la télévision qui appartient au plus puissant se prétend être l'organisme le plus populaire parce qu'il est le plus répandu de façon marchande le dispositif d'une petite poignée d'intellectuels produit à la fois la construction de cette partition symbolique où écrit et lecture vont être le dénominateur commun minimum pour aller jusqu'au statut du citoyen avec toujours la réalité sous-jacente que le vrai état idéal de l'un comme de l'autre écrire le roman lire le roman si tu veux ou écrire la politique lire la politique reste parfaitement inaccessible et va émettre tous les signes de cette inaccessibilité avec la catégorie intellectuelle vers les deux en même temps ce que fait toujours le pouvoir renforçant par là aussi la catégorie anti-intellectuels en fait elle est deux fois un poste comment on sort de ça c'est à dire que le travail intellectuel toujours jouissance a priori libération les liens politiques et la force émancipatrice qui est arrasé débarque comme possibilité puisqu'elle donne l'impression de travailler contre soi si on s'y abandonne ce que j'ai vécu dans toute mon histoire dans ma classe sociale et je suis pas le seul fils de prolo qui a vécu ça c'est qu'à chaque fois ça revient en force et c'est pas fini c'était vrai je suis né en 67 c'était vrai quand j'étais adolescent c'était vrai pour les adolescents que j'ai rencontré quand j'ai travaillé avec des adolescents où j'étais devenu enfin un adulte à l'art ils se réfugient des univers anti intello quels que soient les types de classes sociales défavorisées auxquelles ils appartenaient et c'est toujours vrai aujourd'hui j'ai ces conversations encore aujourd'hui pas des toutes sortes de gens issus de classes sociales défavorisées l'anti-intellectualisme y régnant maître et comment on sort de ça je sais pas si vous claire ce que j'ai ouais je pense que je comprends mieux je les glis est ce que c'est la même chose ou pas je sais pas en tout cas il ya quand je travaillais là sur la lecture et c'est on parlait d'écriture et comment j'ai écrit ce truc c'était extrêmement important de me dire comment je m'y prends dans l'écriture pour que les personnes avec qui j'ai fait des entretiens puissent lire ce travail sans avoir l'impression d'être des objets ou d'avoir été utilisé à quelque chose et il y avait quelque chose dans la relation avec eux qui intervenait très fort dans ma façon d'écrire et c'est maintenant aujourd'hui je crois que je me dis que c'est une question éthique c'est ça se prend de plein de façons enfin en recherche ça serait la relation à ton terrain en fait c'est pas un chercheur chose abstraite et intellectuelle qui travaille sur un objet qui est la vie c'est bien quelle relation s'établit avec ça je trouve ça aujourd'hui de de manière méthodologie construite est vraiment défendu chez des gens comme donna raway qui est californienne chez enfin ses copines la isabel stengers qui t'agace à certains endroits et tout ça et vincienne des prés et je sais pas si ça toi ça t'intéresse moi il ya quelque chose qu'elle propose qui est de l'ordre de la relation qui est à la fois comment on peut avoir un exercice intellectuel et de pensée lucide sans pour autant rompre ou couper les relations enfin qu'ils soient pas une rupture ou une trahison de la relation avec des personnes ou les objets sur qui on travaille ça répond à ce que tu dis ou pas du tout je connais pas la sociologie des femmes dont tu parles et si je le prends en roman c'est elle parle elle parle à l'université qu'enfin elle peut faire sa balise en disant qu'elle déteste l'université mais c'est un pur produit universitaire moi je te parle du problème d'un fils de prolo qui se cache pour lire si je le prends un autre endroit et ça ça fait partie de mes réflexions d'aujourd'hui sur l'éthique le gros problème en fait tu vois dorothy allison dorothy allison qui est une romancière américaine plutôt années 70 qui est plutôt connue chez les féministes en fait qui est une elle écrivait années 70 80 au roman roman il y a une histoire de bone et elle écrit quelque chose de plus autobiographique qui s'appelle peau la peau sexe classe et littérature mais en fait ce livre là pour moi m'importe beaucoup beaucoup parce qu'elle raconte comment elle vient d'un milieu ultra prolo de cassos et comment dans tout son travail d'écriture d'intellectuels de militante il y avait en même temps la question de comment je fais pour ne pas seulement me séparer ou m'éloigner de ma mère mes soeurs ma famille et mes amis en fait ça c'est fondamental chez elle donc ça apparaît un petit peu dans le pot et elle fait un autre essai après qui s'appelle deux ou trois choses dont je suis sûre et en fait éthiquement ça se c'est pour ça que je réponds peut-être un peu maladroitement sur cette histoire de relation mais c'est pour moi ça c'est de l'éthique la question de la responsabilité c'est qu'on ne peut pas le poser autrement que cela glitch et me dit une invitation à s'approprier une confrontation certes ma réponse est toujours la même riche elle vient d'où d'où cette invitation peut partir et comment peut-elle être reçue c'est ma seule question en fait donc moi ça m'intéresse à référent que moi j'ai pas de réponse ça ne marche pas en fait j'arrive à au fait bon normal en à 57 ans je sais pas combien de fois ça a marché dans ma classe sociale que quelque chose se passe sans que ce soit la séparation assez rare en gros une dizaine de zozons une quinzaine sur une chaussée le reste c'est un carnage en réalité ça ne fonctionne pas du tout et quand je regarde aujourd'hui avec recul que que sont devenus tous les gens qui est croisé quand au collège etc c'est pas vraiment une réussite de ce point de vue j'ai plutôt un raffermissement sur une pièce de fatoum de classe et notamment en grande partie puisque les moyens de se désaisir de ce fatoum n'ont pas ils ont été rejetés parce qu'ils apparaissaient hostiles voilà on va réécrire 2000 fois la même histoire de qui se fait bolosser dans les classes mais c'est quand même des questions centrales c'est comment on sort finalement de cette déprise des moyens même par lesquels on pourrait s'arracher au fatoum de classe et on peut jacasser tant qu'on veut mais pour l'instant est ce que je vois c'est des universitaires qui parlent à des bourgeois donc moi je réponds par la relation et les modes de vie je pense pas tu as c'est pas c'est peut-être une relation d'avis et le miracle le côtoiement dans la vie par si je le prends à mon compte donc en venant pas d'un milieu strictement prolo mais le rural est quand même particulier là tu as enfin il ya un vécu de prolo il ya une pauvreté culturelle qui est quand même assez conséquente à de plein de façons et je pense qu'il y avait quelques dans dans ma façon d'écrire ou dans mon refus de dans le je veux pas être une bonne élève et je veux pas être un machin intellectuel qui sort de fac de lettres et qui bosse dans la culture en fait c'est pas possible c'est pas compatible avec les cousins agriculteurs avec tout un tas de trucs comme ça donc je refuse de prendre cette position là ce serait une trahison une trahison flagrante et du coup comment je m'y prends pour écrire quand même et faire les machins là qui ont l'air de se présenter martine a du mal avec bourdieu ouais avec avec cette tension et du coup moi j'y réponds pas je vais je le répète bêtement mais par la relation par commande dans mon côtoiement comment je peux quand même et partager quelque chose de ces gens que je côtoie qui sont ou ma famille ou mes voisins ou je sais pas qui et qui sont peut-être pas directement concernés par mes livres mais parce qu'ils me connaissent quelque chose passera dans le côtoiement en fait dans le voisinage mais qui est c'est une question de mode de vie c'est pas une question des livres nous voulons pas ce soir on a trouvé la solution miracle mais il ya c'est bien de poser aussi cette question que j'aime semble aussi enfin c'est central quand même des et des relations générales après j'ai appris aussi enfin de me dire tiens c'est si j'écris avec cette tension là c'est un peu rigolo de me dire que les quelques fois j'ai eu l'occasion de présenter ce travail les personnes qui venaient me voir à la fin étaient les disqualifiés ou les illégitimes fin d'aller à paris 8 là à saint-denis de parler de mes machins et à la fin de la présentation il ya une nana voilée une yatos je sais pas qui est trois étudiantes qui sont pas de milieu d'héréticulturel qui viennent me voir en faisant un j'ai compris plein de trucs c'est vraiment super merci beaucoup et les deux trois qui tordent un peu du nez en faisant oui bon bah c'est pas fabuleux quand même ça réinvente pas l'eau chaude autre truc c'est des mecs qui sont profs d'université de 50 ans et quelques et qui se désintéressent et eux n'ont pas intérêt à aborder ces questions et ça me paraît enfin c'était plutôt marrant personne n'est obligé d'adhérer à claire robert après 40 ans d'horreur j'ai décidé de ne plus vouloir adhérer une société décadente basée sur la violence et l'écrassement d'individus sur les autres citoyens mais j'en veux plus donc personne ne demande d'être consensuel si on n'a pas le coeur à ça je ne suis pas sûr de te comprendre j'ai derrière c'est bien que tu dises de quoi tu parles on n'est pas obligé d'être le gentil citoyen modèle casse passif face à ça certes mais n'est pas du tout question même pas s'il faut l'occurrence en l'occurrence l'idée est plutôt de trouver des moyens d'être actifs quoi et d'être actifs tiré avec en concernant la singularité d'une position c'est le clair la mienne c'est à dire en étant à peu près conscient du fait que une puissance individuelle peut pas s'exercer dans n'importe quelle direction juste parce qu'on veut le faire donc faut composer avec qui on est du coup c'est bon comment avec qui je suis cette question juste d'une amélioration des conditions collectives d'existence peut être un tout petit peu mise en branle un peu plus fonctionnelle d'où la douce et question je comprends pas bien les remarques je crois mais ce que j'ai dit à jedi guild entertainment tv que je suis pas sûr de comprendre l'indégalité de la remarque voilà on verra il va éclairer les courses de l'autre jedi va éclairer à tu réagis à ce qu'on disait sur la violence et ses expériences armes des mais je ne crois pas que je reste passive non je crois pas que ce soit le cas non du tout mais qu'est ce qu'on fout avec ça par contre c'est compliqué je pense pas qu'il faille la question d'adhérer ou pas adhérer une société la question se pose pas là tu t'en doutes bien on n'a pas le choix d'adhérer ou pas une société on est pris dedans donc oui voilà on la commente on s'oppose à ces aux forces qui s'y exercent on se constitue avec d'autres forces qui nous qui nous y apparaissent mais en fait la société on ne sait pas ce que c'est c'est juste un tas de gens ensemble pris dans des situations et des dispositifs donc je suis pas sûr que quiconque d'entre nous puisse avoir on peut avoir un terme commun pour avoir un objet quand tu es toujours dit bon on va observer sur telle institution à voir comment ça marche ou tel groupe social on va voir ce qu'il s'y passe mais dire qu'on regarde la société on la regarde pas tu vois là à ce stade là la société c'est juste un mot on est obligé de découper beaucoup dans les organisations et les agences moins sociaux vont commencer à la voir pour objet par exemple du coup je la représente et dire ouais moi la société je la rejette c'est pas trop je peux dire je rejette telle forme gouvernementale je rejette tel rapport de force la société c'est embarrassant alors tu disais claire robert que tu voulais pas dans ton passé être la gentille intellectuelle car tu avais l'impression de trahir ton milieu social oui c'est pas obligatoire il est au point de vue que toi aussi qui adhère pas être passif gentiment de la série d'accord ok mais si c'est plus clair ok il ya plein de raisons aussi pour ne pas vouloir être la gentille intellectuelle il ya un problème de dans les rapports de classe aussi c'est déjà on n'échappe pas à sa classe soyons très clair ok là dessus et puis on aurait besoin de repasser des choses un peu plus fines aussi sur les classes tu vas de deux et puis je te disais une semaine qui était plutôt teinté féministe où je me disais juste les classes sociales ça serait j'aimerais chez pauvre ça va pas du tout il ya quand même une vastitude du social qui est bien plus fine que ça mais je me suis un peu débattu avec ça aussi en me disant cette espèce d'ascendance rurale c'est pas la question de la richesse et de la pauvreté il ya autre chose qui se joue en fait que chez que chez les prolos urbains enfin il ya toujours centralement quand même la possession des moyens alors il ya la position des moyens de production oui c'est une différence radicale tout à fait ça c'est quand même la base mais il ya aussi du rapport à la ouais pauvreté culturelle ou légitimité qu'il ya la même chose c'est de la position présentée d'autres qui sont pas présentés le pire de ce dont tu vas c'est que il ya une partie qui est accessible par l'argent et l'autre pas quoi les moyens culturels c'est évidemment pas la position d'une bibliothèque mais précisément c'est tout ce dont on parle c'est à voir que la construction du fétichisme de ces objets à les faits par ceux qui ont pas besoin de les fétichiser c'est des précisément le truc vraiment cette partition là je dirais qu'elle est quasi superposable finalement à la géographie des classes l'inaccessibilité totale de la possession culturelle parce qu'au fond elle n'est pas possédable du tout c'est tu là ou pas quoi c'est parce que tous les signes dans lesquels elle exerce quelque chose comme une vraie fonction c'est passé dans laquelle tu vis ni moi en vérité c'est pas du tout ça c'est précisément là où elle n'a pas besoin de produire de la fonction le produit juste la circulation de soi fameuse faire culturel ont dû parler à partir de là c'est encore une question de possession sauf que d'un côté ça peut s'enrichir financièrement un plus court pour l'eau mais culturellement je vois pas ce qui peut se passer quoi je vois pas à quel moment il il passerait inaperçu dans la société des possédants jamais ça n'arrivera je ne crois pas donc là à la fois oui ça demande un peu de subtilité je suis d'accord clair et les choses sont quand même épouvantablement simple malgré tout en termes de lisibilité tu vois de au moins des fractures et des cassures et des endroits où elle se trouve à la partition sociale après à l'intérieur de ces constructions là enfin de ces cette géographie des corps des situations sociales il se passe des trucs dans les plis implicite qui méritent d'être comment d'être partitionnés à leur tour en gros l'infamie c'est d'imaginer que que telle classe qui peut être brièvement décrite agricole ouvrière etc les mêmes idées les mêmes lectures les mêmes goûts les mêmes activités ça c'est une forfaiture c'est un scredale à les mêmes rapports aux gens tu vois il ya tout un monde tout à fait insupportable comme ça où une partition est censée en produire une autre là aussi c'est le discours de la domination on le voit très très bien dans la façon dont il traite inlassablement la classe populaire ils ne sont pas que populaire la classe populaire ils sont habilis ont toutes choses vraiment belle couche question misogynes sont homophobes sont racistes sur tout ce que tu as alors tu disais dans les td encore dans les marches tu es vu j'ai vu des petits yeux le chat te fascine il s'intervient en ayant des trucs à raconter ce jour alors bon je vais faire la vaisselle c'est alors je pense que les dominants quels qu'ils soient profitent des crises répétées et misère bien installé le futur c'est pas dans 200 ans ouais dedans de son nom je suis pas sûr qu'il reste grand chose ce futur n'est pas ce qui nous présente est toujours reculé profite de ses coulues pour affirmer leur violence sur vous sûrement assez beau beaucoup de choses en un seul poste mais bon on peut poursuivre peut-être ouais oui tu as l'air perturbé dis moi non c'est que les j'ai dit moi aucun doute politiquement sur à quel endroit va la thune on est dans un moment d'inégalité c'est trop on laisse le chat un instant autant politiquement et dans ma lecture du monde de savoir qui a intérêt à ce que des inégalités se poursuivent etc etc ça me paraît très clair je pense et pour autant je crois pas qu'il ya une caste de dominants qui tirent les ficelles de tout ça face à d'innocentes victimes par là ou en tout cas quelque chose qui m'intéresse terriblement c'est ces micro contributions à tout ce qui maintient le monde comme il est ou dans le sens où il va et qui se joue vraiment pour plein de gens à plein d'endroits différents mais là n'exclut pas l'autre non 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 tu vois qu'une classe dominante puisse la réaction à une classe dominante puisse obtenir la participation de tous et toutes oui alors ben tiens ça tu vois c'est pas exclusif oui carrément mais c'est peut-être là dessus moi que je peux que je peux enfin vous me dis bon bah ça c'est possible d'agir enfin sûr c'est mais oui mais c'est de les aider des ordres tu oui un minimum ou de pas contribuer en tout cas ou pas prendre part exactement à ces mécanismes là fin de vous bien sûr mais ça n'enlève pas de le point de réalité de oui d'une poignée de possédants contre les quels on peut tout clairement alors on va continuer sur les supports des lectures parce que je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé qui est assez intéressant je cite ton bouquin tu permets je savais pas que le chat t'absorberait autant de ça à la fois c'est très sympathique c'est beau mais c'est hyper important on a une discussion alors glitch nous dit sur une base empirique très précaire rien ne peut se passer s'il n'y a pas de partage dans la durée sous une forme une autre dans la vie quotidienne pratique ce qui est peut-être un point de frustration si prise individuellement les personnes ne trouvent pas d'intérêt à par exemple s'armer intellectuellement un point d'accroche possible c'est une forme d'ancrage des productions textuelles dans ce quotidien ou la sollicitation la mise en lumière de cet ancrage willis c'est je crois que c'est sur cet acte de foi que claire bâtit toute son existence alors mais je suis beaucoup plus concours que ça de regarder les choses de manière très très factuelle ou très située en tout cas je crois pas ça dans le côté concours très bonne pour généraliser on cause des supports alors j'ai dit son livre qui est là c'est un moment où toi tu cites un autre livre donc voilà de quelqu'un que je connais pas tu pourrais peut-être nous dire quelque chose de l'autrice c'est chantal aurélou la fargue la farge pardon tu sais plus je crois que c'est de la socio qui m'emmerde mais alors ce qu'elle dit et tu la cites lecture et écriture sont inséparables ça je crois qu'on a pas mal évoqué la question tout le monde lié lit tout le monde écrit la vie quotidienne domestique est jalonnée de menus textes écrits de billets de liste de commissions de lettres destinées à l'administration à la famille de lettres à d'amour les correspondances étaient fréquentes au 19e siècle ceux qui ont le goût d'écrire privilégie le journal intime pardon ou les poèmes parfois des nouvelles ce sont les femmes surtout qui écrivent dans la vie domestique elles aiment se confier un journal intime secret l'activité d'écriture des amateurs est comme la lecture une activité privée intime qui exclut le regard extérieur les écrivants sont généralement de forts lecteurs aimant les romans classiques les biographies et les romans historiques pourquoi une citation au long aussi longue de chantal aurélou la farge parce que je pense que c'est vraiment un exemple de ce qui m'exaspère chez les chercheurs sur la lecture c'était c'était tellement parfait et c'est donc c'est leur lit le livre de chantal aurélou la farge et puis sa collègue s'appelle sociologie de la lecture et je pense que ça c'est dans la conclusion et ça me rend dingue de me dire c'est des femmes chercheuses qui travaillent sur la lecture je pense qu'elles ont dû réussir à placer quelques-unes de leurs citations préférées en littérature et là tout ce qui est présenté c'est un rapport intime social enfin c'est tout ce qui serait associé au féminin et le journal intime et les billets privés et tout ça il est jamais question de qui écrit des discours politiques il est absolument pas question de qui écrit les dpu les documents prévisionnels de risque ou je sais pas quelle délibération de n'importe où il est pas question de juridique par exemple enfin le droit qui est un domaine d'écriture et de sacralisation qui est majeur et je trouve ça absolument honteux fin de de conclure un livre entier sociologie de la lecture là dessus c'est que c'est ça fait comme s'il y avait quelque chose de majeur qui amenait à considérer la lecture uniquement sous un angle intime privé et est très sensible et qu'on cherchait presque volontairement là je suis à la limite du complotisme à évacuer tout ce qui a à voir de manière très creux en fait avec le pouvoir et les moments où ça vient s'exprimer et sanctionner donc ça ça me rend dingue assez simplement enfin c'était pour ça cette citation à cet endroit là j'y voyais une espèce de jouissance quand même c'est pas qu'on ait un plaisir érotique retourner quelque chose qui nous résume c'est peut-être ça et c'est pas et bah parce que c'est que là je me rend dingue mais il faut que je l'explique enfin il faut que vous il faut que ça devienne quelque chose de pensée et d'arguments faut pas que je reste à quelque chose d'épidermique où j'aurais envie de leur coller des tartes sur vous pouvez pas écrire ça ça va pas du tout enfin c'est vraiment alors j'ai d'agil entertainment qui est très en verbe ce soir nous dit je pense les gens ont leur fait trop croire que lire ou la culture c'est pas pour eux du coup ils croient que c'est inaccessible c'est trop intelligent alors que la culture c'est vachement rigolo sympa incroyable bouleversant voilà le coup tout il ya beaucoup de choses juste dans ce que tu dis oui oui mais c'est utile aussi de maintenir plus du géographie comme c'est hiérarchique assez aberrant toi les objets ça sert certaines formes de une partition sociale et puis aussi je crois qu'il ya aussi de l'impensé là dedans je pense même pas que ce soit forcément le produit d'une vilainie on s'est habitué des idées complètement aberrantes selon lesquelles tu vois parce que quelque chose va rentrer dans une certaine quantité de détails donc en gros à bord d'un objet d'histoire ou ce que tu veux quoi avec une foultitude de de moyens qu'on se donne pour aller vers son objet ça va forcément être accompagné de chiants parce que le chiant va être la garantie que tout ça est bien fait ça il faut je ne partage pas du tout cette image mais c'est quelque chose de constant en fait c'est mais ça pouvait toucher jusqu'à la forme des livres entre fois une plaquette de littérature ou de poésie les revues littérature en poésie était toute moche parce qu'en fait jusque dans les années j'irai 2000 2010 si une revue littérature n'était pas un peu chiant et moche alors elle avait quelque chose à cacher quoi parce que il y avait dans l'espèce de plaisir visuel quelque chose qui corrompait la belle visée ou littéraire de l'objet et en fait je crois qu'on fétichise beaucoup aussi la difficulté comme si la souffrance à atteindre un objet a été la garantie de sa qualité et comme si la joie était aussi en soi trahison de la finesse je ne sais pas tout bien cette idée aberrant chez chrétien ou autre chose mais c'est vraiment absurde en plus ça laisse supposer qu'un objet de joie ou un objet de détestation il est en soi de joie ou détestation tu vois comme si les sources de la jouissance à lire à regarder des images etc contenait intrinsèquement la réponse forme affecte voilà donc telle forme produit à la faille alors que l'ivresse à lire la philosophie existe même si c'est un philosophe chiant claire a l'air d'avoir un gros kiff sur compte mais non je n'ai pas sur quand c'est fait mais tu vois la question c'est faux c'est faux alors je te laisserai pas lire ça laurent mais c'est vrai que c'est cette question là elle est elle hante complètement la représentation culturelle l'idée qu'il ya quelque chose de douteux dans la joie et qu'il ya des conditions de la joie des conditions de la connaissance c'était cette chose là est très écrite ça bouge pas beaucoup elle est l'énorme universitaire d'écriture me semble reconduire avec une certaine délectation cette chianticité absolue et ce fait que personne n'est jamais content de la situation en fait pas plus ceux qui cherchent que ceux qui disent puisque c'est quoi l'idée que quand on libre des grands chercheurs ils s'en privent pas ils s'amusent voilà ils se font pas chier avec ces normes oui jedi oui il ya représentation comme ça un peu criminelle de la joie dans les rapports à la connaissance mais bon voilà alors alors ben ça c'est l'endroit rigolo mais là c'est plus directement sur la lecture c'est sur l'éducation les sciences de l'éducation j'adorerais qu'ils aient des travaux un peu sérieux sur le plaisir dans l'éducation enfin qu'on arrête d'associer forcément le travail effort souffrance et donc le plaisir est une chose ou bien non déclarables ou bien qui est liée uniquement à l'évasion au divertissement et dire le plaisir de l'apprentissage ou du travail ça c'est très peu abordé je pense parce qu'on arrive sur quelque chose de très glissant qui met les éducateurs très très mal à l'aise enfin parler de plaisir avec des enfants d'un coup ça va ça va engêner deux ou trois enfin ça va être une catastrophe mais mais les sciences de l'éducation sont très chiantes et sérieuses et ça pourrait aussi tu vas se prendre par le par le rire enfin par quelque chose d'assez d'assez de faire la jubilation à apprendre comprendre ou franchir quelque chose ça j'ai pas trouvé de truc qui l'aborde en fait je pense qu'on peut pas laisser de côté le vrai pudibonderie en fait qui devant la joie quoi et puis qui a intérêt à ça vraiment c'est vrai je pense que là il ya un rapport à l'obscénité du plaisir tout à fait là quoi voilà bon alors qu'est ce que j'ai fait la même chose on en a un peu parlé je disais qu'on parlait de support mais c'était avec chantal on l'a on l'a fait non ok ah ben non on l'a pas fait c'était pas sous ce sens là effectivement on n'a pas parlé des supports pop hop 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 c'est peut-être plus tard le coup je verrai on est on arrive au bout des questions à un moment tu sais ça va tu n'es pas fatigué ça va ok alors là je suis pas sûr de comprendre mon propre texte j'étais vraiment fibreux alors à propos de l'ancienne tu sais selon laquelle les lecteurs font les livres tu dis dans ton livre à ce propos que l'inquiétude relativiste par rapport à ça le lecteur fait le livre peut s'apaiser en rappelant qu'un énoncé hors système de normes n'existe pas pas plus qu'un lecteur hors système de normes ou situation de lecture mais de quoi on parle quand on parle là de système de normes parce que le système de normes dont tu parles il peut pas s'appliquer à tous les objets dont il parle donc comment un système de normes pourrait présider non à toutes les formes de livres il y en a pas non 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 ça ça vient je j'étire joyeusement un travail qui vient d'un américain qui s'appelle stanley fiche donc c'était très contente et qui écrit quand lire c'est faire qui est un clin d'oeil à austin le linguiste qui a écrit quand dire c'est faire et en fait fiche parle des communautés interprétatives et j'ai pas tellement trouvé ça dans des travaux français en fait il donne un exemple comme ça en américain il donne des anecdotes rigolote parce qu'il est américain mais oui ça va t'as gacé je trouve c'est super et en fait il raconte super de magas et il ou ça qui raconte des avec moi il raconte en tout cas après il enseigne à l'université il a un cours de je sais pas trop quoi de linguistique il écrit une liste de noms linguistes au tableau et donc pour le cours suivant ses élèves en poésie médiévale rentrent dans la salle et stanley fiche qui est un sacré farceur américain se dit tiens je vais proposer à mes élèves de poésie médiévale d'analyser la liste de noms que je viens d'écrire au tableau comme si c'était un poème médiéval en fait ces élèves s'engouffrent joyeusement là dedans trouve tout un tas d'interprétations et circonstances et de plein de choses de sens quoi est sur un truc qui est absolument pas un poème médiéval donc stanley fiche s'appuie sur ce truc en disant mais en fait dans une circonstance de cours avec une autorité qui est moi qui présente ce machin comme un poème médiéval on trouve des tas d'interprétations sur deux deux comme comme si c'était un peu médiéval donc c'est la communauté le contexte qui fait l'interprétation à cet endroit là bien plus que d'accord et oui mais alors dans le cas du lecteur qui part en couille et dont le relativisme serait absolu c'est quoi le système de normes qui vient le piloter à cet endroit là faut tu évoquer un ça serait de ramener à la situation d'interprétation enfin ce lecteur là a probablement des questions on peut interroger ou bien le lecteur ou bien les circonstances de la lecture ou bien le contexte dans lequel il est pour situer ces questions les contextualiser et puis que ce soit pas des des formes de délire interprétatif hors sol en fait j'ai réfléchi je sais pas si c'était trop simple un c'était trop simple ouais 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 mais en dehors du fait que ce soit un peu simple il ya il ya l'idée selon laquelle il ya une vraie impression d'un système de normes absolument quoi en tout cas par rapport à la lecture ce que je crois pas je crois pas à cause de la place que prend la demande d'interprétation à ce moment là c'est à dire qu'en gros de la même manière que quand tu demandes son avis à quelqu'un sur la musique je suis d'accord que le système de normes peut jouer par la musique elle même mais en fait son avis ce qui guide à ce moment là est-ce que c'est vraiment un système de normes où c'est l'invitation à être dans une espèce de sentimentalisme immédiat qui fait appel à rien qui ressemble de près ou loin finalement un rapport j'ai l'impression que dans les les façons dont se posent des questions par rapport aux objets dits objets culturels l'implicite c'est plutôt d'abdiquer à la fois à la fois l'implication réelle de quelqu'un dans quelque chose pour répondre par une série de lieux communs à moins d'appeler une série de lieux communs un système de normes je veux bien dans ce cas il s'applique à tous les objets du monde dans ce cas là c'est plus tout à fait un système de normes c'est une société tout entière c'est un peu lèche qu'est ce qui reste comme système de normes je crois que moi c'était juste une façon de resituer les situations d'interprétation te dire un lecteur et pas un lecteur dans l'absolu en général et c'est peut-être parce que le mot d'interprétation va pas à cet endroit là en fait il n'y a pas réellement interprétation et on peut pas quand quelqu'un part en roue libre sur un objet il ne fin même pas de questionner le contenu pour partir en couille à quel endroit il ya interprétation ça c'est pas de l'interprétation il se trouve que quand tu évoques dans ce passage là le relativisme on est en train de parler ça du fait de parler un truc qui est nulle part dans le bouquin au nom du fait que le lecteur ferait le livre oui ou le tordre d'accord bon 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 d'accord alors c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave des fois les questions sont pas importantes pas intéressantes on voit voilà alors quand quelqu'un part en roue libre sur un objet on appelle ça un skater ça faisait longtemps dessus ça a manqué mais oui or sol wells c'est un américain lui aussi c'est de mieux en mieux bon à nous beau cuisseau aime beaucoup jean soit chantal les américains vraiment chaque remarque est pertinente et utile alors question centrale de ton livre quelle foule en toi quand tu lis la lecture est à la fois une activité isolante et sociale sans l'évoquer produit de l'exclusion géographique et de l'appartenance collective je sais que ça te donne l'impression de tourner en rond mais c'est parce qu'on a évoqué en tout début de live des trucs que moi j'avais mis en fin de mes questions c'est juste le hasard c'est tout voilà donc je lis un passage voilà et on en cause si tu veux je lis pour moi donc c'est toi c'est un auto portrait tu parles de toi je lis pour moi et ne supporte pas les intrusions dans mon domaine et pourtant je passe une partie de mon temps à vouloir faire lire les autres tu fais vraiment ça qu'est ce que tu dois être chiant je fais plus maintenant j'ai arrêté d'accord j'organise des événements littéraires pourtant il ne me vient pas à l'idée de les fréquenter en tant que public ça tu l'as déjà dit donc je te fais répéter mais tu niais pour rien c'est parce que je lis ce texte à ce moment là je travaille dans le monde du livre et pourtant je ne suis ni auteur alors là je rigole parce qu'on est en train de parler de son bouquin vous êtes conscients du fait que cette femme est en plein déni en fait je travaille dans le monde du livre pourtant je ne suis ni auteur ni libraire soit ni éditeur je tiens à lire à travers les époques les intérêts je m'inscris dans un monde dit littéraire aux préoccupations esthétiques affichées ou le jugement de forme prime et pourtant je suis obligé de constater que l'ensemble de mes lectures obéit à d'autres préoccupations que mes actes de lecture sont traversés par bien d'autres préoccupations d'autres finalités que celles de la forme qu'il est des lectures non noble et que plus le temps passe plus j'aurai pu à les cacher ou dévaloriser j'aime bien ce passage assez complet je veux bien des commentaires sur tout ça ça a dix ans d'abord pour un certain nombre de raisons c'est ce qu'on commençait à dire un peu tout à l'heure c'est il me semble que la lecture ça a été une planque pour moi ça a été quelque chose de très caché parce que c'est extrêmement confortable de faire absolument ce que je veux quelque part sans qu'on m'emmerde et sans que j'ai quoi que ce soit à dire sur sur ce qui s'y passe après comme toutes les plans qu'au bout d'un moment ça devenait un peu inconfortable dans les dans les formes de déni ou dans les choses qui avaient besoin de s'expliquer pour moi et finalement peut-être c'est pas mal de pouvoir discuter avec des gens de ce qu'on aime bien par exemple ou de ce qui nous intéresse ou de ce qui interroge ou de ce qui dérange donc de sortir un peu de la planque ça a été ça a été lié à ça mais je suis sortie du monde du livre pour ça en partie et puis quand enfin tu vois comment dire je prends il y a un type qui m'a offert un livre de théodore rochac qui s'appelle flicker qui est un super thriller en arrachant la couverture et en me disant tu ne lieras pas le quatrième de couverture on s'en fout du titre lit c'est super et en fait je pense que c'était une manière de devenir chahuté le et si tu t'aventures à lire quelque chose que tu peux pas situer du tout qu'est ce que ça qu'est ce que ça donne intéressant et c'était super c'était je suis assez reconnaissante d'avoir fait ça je crois que je vais cacher une live news sous la couverture des romans de ma mère donc ouais il y a quelque chose de ça après donc j'ai complètement arrêté d'organiser j'ai complètement arrêté est ce que j'ai complètement arrêté d'organiser des choses littéraires ouais j'ai en partie arrêté j'ai arrêté de le faire dans un contexte institutionnel j'ai arrêté de le faire avec des financements de machin là de choses politiques après je continue à le faire enfin à micro organiser des bouts de rencontres avec des librairies des gens je sais pas quoi à lire écrire mais mais c'est beaucoup moins missionnaire tu dis ce truc bizarre tu dis je m'assez dans un monde illégare aux préoccupations esthétiques affichées ou jugement de forme prime c'est quoi c'est un milieu romanesque où on parle de style de structure d'organisation des récits c'est quoi la forme je pense que quand j'écrivais ça c'était clairement avait dans le petit monde là d'organisation il y a une question pour claire quel est le type de livre que tu kiffes donc c'est à claire que tu veux que j'ai m'en va en parler mais que tu adores et quel est le style style en gros un décriture que tu aimes qu'est ce que c'est tu diras le type d'écriture ah oui on peut en parler on va parler non pas peut-être des auteurs mais non parce qu'après je vais faire la même chose que les gens dont je dis du mal ouais mais guider puisque non excuse moi dans cette phrase c'est ce que tu fais quand tu dis chez eux la forme prime je pense que ça ça s'adressait directement la question de l'orientation individuelle vers un un espace particulier elle se pousse c'est finalement la façon de poser la même question c'est qu'est-ce qui guide cette discrimination là maintenant si telle est la question et je crois que c'est la question de jedi posé d'une autre façon on la pose de façon très frontale comme on pose toutes ces questions frontalement mais sa question elle est simple passer outre le fait que bon à la suite extrait de cet univers donc ce petit monde littéraux bande dessinée où la forme primerait dans la façon de parler des oeuvres par le juge de jean michel c'est les seuls qui parlent de littérature les autres sans rien à branler ils ont jamais ouvert un bouquin de leur vie toi tu penses à cela tu penses pas aux gens avec qui je bossais que tu connaissais pas non 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 moi je pense clairement pour pas que je me cognais avec des attachés de presse des je sais pas quoi fin du du monde académie goncourt et roman machin actualité là qui était un endroit où j'ai travaillé en fait et où j'étais assez mal à l'aise tu dis qu'on n'y parle beaucoup de forme et de style en fait comment ça se fait que ça se répercute pas dans la société pourquoi tout le monde quand il parle de roman ne parle que ça raconte ce qu'il y a dedans je n'ai jamais entendu qui que ce soit me dire une phrase digne de sens ou de signification quelque chose qui a la moindre signification sur la structure d'un récit son organisation jamais mais parce que les gens qui en parlent ils travaillent dedans mais ils sont où ces gens pourquoi ils écrivent pas des critiques sur les romans ils sont à paris mais à paris on écrit dans un moment les revues alors il y en a qui écrivent des critiques il y a des bons critiques quand même il y a quelques bons critiques ils sont où ? il y en avait peu mais j'en avais un ou deux qui étaient quand même des gens vraiment intéressants ils écrivent dans quoi ? c'est après parce que là tu me rends vraiment curieux hein moi j'ai abdiqué ce fait longtemps que j'ai arrêté de lire des critiques littéraires puis ça m'ouvrir de rire en termes d'incurie absolue et de cécité totale sur ce que ça peut être un récit j'en peux plus je suffoque au secours j'ai l'impression que c'est pour l'infini un attachement aux objets du récit et on a abandonné tout le reste comme si tout était mort depuis 30 ans sur l'intérêt qu'on portait justement à ça, à la question de la forme appu, pâti, c'est où ? pas dans les magazines terra que j'ai eu entre les mains les 20 dernières années en tout cas ça m'intéresse beaucoup j'en ai trois en tête on m'en voudra des refs ouais Jedi M Apollinaire pour sa mélancolie d'accord pas que, il y a des choses sauvages chez lui oui ils ont mis le viage c'est pas très mélancolique c'est violent c'est pas très mélancolique ça oui et euh oui donc pour dire quoi ? alors il y avait donc ouais ça le cette sortie finalement de cet univers littéraire etc et le fait que ça fait partie des multiples contradictions dans le moment de ton rapport aux lectures elles sont historiques tu lis toi même ça commence à être un vieux bouquin donc c'est problématique qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont toutes résolues ces contradictions ? il y a peu de choses de ça qui sont encore vraies c'est-à-dire que tu n'organises plus d'événements littéraires on est d'accord ? donc ces paradoxes là c'est bon c'est fini tu travailles dans le monde du livre ça c'est plus vrai ? bon voilà en fait en fait tu ne résous pas tu ne résous pas les paradoxes tu les fuis puisque c'est que je travaille ça marche bien ah bah c'est du propre et donc le dernier qui imprime sa fuite dans le texte l'univers disons puisque tu le dis maintenant mes actes de lecture sont traversés par d'autres finalités que celles formelles ou stylistiques c'est une opposition et je veux bien t'en entendre parler parce que pour moi elle est difficile à comprendre en fait je te dis clairement c'est compliqué d'accord alors je vais le dire encore plus bêtement à ce moment là donc il y a 10 ans avec ce livre je pense qu'il y avait un morceau où je viens de l'animation talala à force de travailler avec des gens de la culture et des gens de la littérature on ne peut pas parler de politique et ça me saoule donc je fais des sciences sociales et je rebosse tout ça et je dégage du monde de la culture pour faire de l'éducation populaire et me retrouver avec des gens avec qui c'est possible de parler de politique et pourquoi on ne parle pas de politique dans le milieu littéraire ? et ben je n'en sais rien mais en tout cas parce que ça ne les arrange pas et pas du tout parce qu'ils sont du bon côté du monde c'est pas que ça on parle de ça mais pourquoi on me pose des questions ou t'as la réponse ? mais non c'est pas que j'ai la réponse c'est super important t'as dit on ne va pas parler que des formes symboliques mais en fait tu ne peux pas en parler des formes symboliques l'abstinence politique elle est au corps de notre problématique de la représentation du roman sa transparence au siècle sa déshistoricité fondamentale tu vois cette espèce de construction collective qui se parachève dans une idéalité son maintien et sa condition d'existence évidemment notre dépolitisme elle n'a pas de présent en fait comment ça peut t'échapper en fait alors je pense que ça ne m'échappe pas mais je ne le dirai pas du tout comme toi mais alors dis-le comme tu le dirais dis-moi-le comme tu le dirais au lieu de lire les bêtises de Suse elle ne dit pas de bêtises elle parle de l'héritage c'est vrai ouais c'est chapitre 29 du livre 1 fait écho au chapitre 29 du livre 2 une sorte de miroir du récit si on ne veut en lire que deux chapitres il dirait qu'il faut dire cela Suse voulait faire une remarque sur une structure elle a bien raison mais la Bokov pour ça c'est l'homme qu'il faut c'est lui qui écrivait style et structure sans l'essence d'un livre les grandes idées ne sont que des foutaises il a écrit ça dans son volume 2 de littérature oui donc tu le dirais autrement le fait qu'on ne parle pas de politique dans l'une de littéraire tu le dirais comment et pourquoi ça vient je ne sais pas si c'est une question de milieu une question de valeur posée au discours c'est comme si dans ce monde littéraire il n'y a plus de portée sur le monde à ce qui est raconté j'ai rencontré des auteurs qui se disent moi j'écris pour faire bouger la matière pour agir sur quelque chose mais il y en a peu il n'y en a vraiment pas beaucoup qui le disent comme ça ou qui cherchent ça et la sensation d'un monde clos qui se parle à lui tout seul pour entretenir son milieu c'était assez fort après quand je passe 10 ans à faire de la formation des sciences sociales des choses plus politiques avec des militants il y a une absence de possibilité de se parler de forme de langage et de de ouais de forme quoi de manière de faire qui est terriblement frustrante donc mes amis militants sont pleins d'intention mais alors le comment et comment on fait est absent mais j'ai l'impression de passer mon temps à faire la balance entre alors quand mes copains des bouquins me manquent parce que j'ai besoin de parler de forme et de trucs comme ça je retourne un peu dans le monde de la culture je m'emmerde parce qu'on ne peut pas parler de politique donc je retourne chez les militants qui assez rapidement me frustrent un peu parce qu'on ne peut pas et je fais des et je tente quoi des allers-retours et des et d'autres manières mais le maintien de cette possibilité le maintien de cette possibilité sa stratification elle reste symbolique parce que dans l'autre sens c'est pareil que fait la révolution française avec l'âge baroque elle guillotine parce que c'est de la jouissance c'est une partition historique extraordinaire entre ce qui va être politique et ce qui ne va pas l'être c'est simple en fait et c'est toujours la même chose il y a la transparence des objets de l'idéalité dans un coin qui a le devoir de ne pas être politique et l'horreur de la jouissance qui est inhérente aux politiques depuis qu'on a guillotiné le baroque parce que c'est caca le baroque ça reste toujours caca pour les politiques ils en sont encore là mes amis gauchistes ils peuvent pas blérer l'art parce que c'est un truc de bourgeois dégénéré et ils ont des gros problèmes de libido avec l'art ils sont incapables de jouer à cette bande de glands c'est bien leur gros problème en fait c'est une bande de peine à jouir de l'art et de la même manière tes petits bourgeois coincés du cul du milieu littéraire ils sont incapables de se politiser parce que c'est sale la politique en fait c'est ça le fond symbolique alors après on peut se dire oui c'est des classes sociales mais elles se construisent aussi ces classes autour d'une réalité symbolique forte qui est beaucoup plus forte qu'eux donc c'est pas exclusif en fait quand Jedi dit qu'il est très content de t'entendre dire ça parce qu'il est très content de réentendre dire que c'est un troupeau de littéraires coincés du cul mais en fait ils sont coincés du cul autour de valeurs symboliques il n'y a pas exclusion des deux plans bon je pense qu'on doit parler des deux en même temps parce qu'ils sont absolument inextricables l'un de l'autre mais je suis d'accord avec toi pour le résultat mais pour moi si tu veux c'est cette composition du milieu littéraire et du milieu politique c'est un effet du reste c'est un effet de la composition symbolique de laquelle on ne sort pas et la preuve c'est quand tu pètes cette composition symbolique tu peux amener de la jouissance dans le milieu militant et tu peux amener de la politisation dans le milieu littéraire il suffit de péter le symbolique et ça marche très bien est-ce que quelqu'un peut écrire il suffit de péter le symbolique signé LL de Mars parce que quand même en toute simplicité c'est assez facile en toute simplicité il suffit de péter le symbolique mais ouais mais et quoi comment et par où ça passe à titre individuel le péter le symbolique peut-être c'est les choses que j'ai tentées quand il y avait les réponses d'arpentage ce que je trouvais le plus intéressant c'était d'avoir à déchirer des livres parce qu'il y a un geste physique qui vient qui vient trouer quelque chose qui vient dire ok ce n'est pas un objet qui va rester et c'était ultra intéressant très concrètement pragmatiquement de le faire avec douceur avec les gens qui étaient là de se dire bon alors là on va déchirer un livre puis il y a des têtes qui se décomposent il y a des gens qui sont un peu gênés ou pas ou des gens qui sont très contents et que ça ça puisse faire être un objet de parole partagé et en même temps de le faire physiquement mais il y a des le complètement livre de suspension en perçant des livres à la perceuse à colonne et c'était les moments les plus rigolos en fait de ce truc d'être plusieurs autour d'une perceuse à colonne en disant ok qui va défoncer cette couverture avec un petit coup de manivelle et ça ça change quelque chose bah quand Michel Le Hachet faisait ses premières cutérisations c'est de ça dont il parle en fait c'est de dire cutériser n'arrête pas de parler ça effectivement c'est un ça c'est une mise en place qui est assez fonctionnelle quand j'ai bossé dans des ateliers de fanzina avec des gosses ici dans les écoles la première chose que je fais c'est désosser un livre pour leur montrer comment c'était fait et évidemment la malice c'était désosser un livre c'est d'un seul coup d'amener un beau livre bien relié voilà vous voyez là c'est des gars sous prétexte de pédagogie évidemment c'est un moyen mais il me semble que tu vois les déplacements que je peux voir depuis 10-15 ans chez mes propres camarades dans leur relation à l'art montrent qu'à force du jeu cette cassure symbolique elle marche très bien donc c'est c'est aussi pour ça que je reviens toujours sur le plan symbolique finalement c'est le plus facile à péter c'est le reste qui est compliqué la partition sociale elle est ingérable et elle n'arrête pas finalement de se reconstruire à elle-même sur les forces symboliques on a un petit peu d'effet à l'échelle individuelle il y a quelque chose que par la malice on peut faire et sur le reste on n'a pas beaucoup d'effet d'où ma brave insistance en fait tu voulais que je dise symbolique avant toi mais je ne sais pas ça mais je non alors alors c'est le symbolique le réel imaginaire hop allez c'est alors tu fais de payer les symboliques non docteur mon dieu alors à la question que tu poses ce que je fais quand je lis je pourrais en proposer une seconde qu'est-ce que je veux quand je lis je vais l'articuler à ce passage de ton livre que je cite questionner ce que je fais quand je lis n'a de sens que si j'accepte que cette action existe indépendamment de moi ce que je fais quand je transmets quelque chose autour de la lecture s'inscrit donc de fait dans des principes éducatifs ou politiques ou biologiques puisque mon action s'inscrit dans une réalité nécessairement lisible sous ses aspects au-delà de mon parcours je peux mobiliser l'ensemble des réalités qui le mobilisent les politiques de lecture publique au début du 21ème siècle l'action des bibliothèques le rôle de l'écrivain l'économie des événements littéraires pour ositer entre sphère publique et sphère privée etc je veux bien que tu me commandes ça si t'as envie de pisser d'ailleurs j'ai un peu envie de pisser bah fais ça parce que c'est important ouais voilà donc tu veux répondre avant ou euh non je voudrais bien l'avoir sous les yeux alors il faudrait que je te retrouve le passage du livre le plus simple c'est ah là 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 si je s'arrête putain toi là bon je vais chercher je peux pas vous raconter une histoire pendant ça va être un peu chiant vous allez voir un imbécile qui va chercher désespérément les endroits où il a marqué le bouquin en crayon gris bah oui alors comment ça j'ai confondu glitch et toi alors c'est quoi ce bordel non là c'est quand elle va interroger elle a interroger beaucoup de gens quand même Claire elle a été voir une douzaine de zozots le choix des mots est un acte ah je l'ai j'ai retrouvé le passage donc voilà de toute façon on a le temps de lire ce soir je conduis sur oui je vois dis donc on était rarement aussi bavard Jedi et du coup les zozots si vous avez une question c'est le moment et je vais quand même un peu regarder pendant que Claire est-ce que alors si on pète le symbolique on ne va pas se cogner au réel si évidemment il suffit que je dis soyez sages j'ai les mains dans la vaisselle pour que Dr Wack fasse des bêtises le Dr Wack fait toujours des bêtises de toute façon donc je vais retrouver son passage donc ça c'est déjà pas mal ce qui fait que je vais pouvoir en l'enchaîner directement en lant moi-même immédiatement aux toilettes alors tu ne me connais pas je peux faire deux jours d'exposer sur le mot cataloguer pourtant c'est pas un mot très très riche de promesses bravo hein je ne serais pas capable de faire deux minutes sur le mot cataloguer Jedi j'ai retrouvé le passage et pas à temps non ? comme ça tu vas pouvoir le commenter pendant que moi je vais pisser incroyable voilà il est là ici à quoi je rajoutais la question qu'est-ce que je veux quand je lis bah oui oh là là ça c'est une histoire de sujet en fait ce que je fais quand je lis c'est pas quelque chose de strictement volontaire et ça dépend pas que de moi je suis aussi le produit de tout un tas de choses comme ce qui me compose et ce qui compose la réalité dans laquelle je m'inscris et donc ce que je veux quand je lis c'est quelque chose qui est en partie saisissable et quelque chose qui l'empartie pas du tout enfin qu'est-ce que je fais de tout ce qui m'échappe en fait à la fois quand je lis et quand je lis pas ça serait quelque chose comme ça à quoi je participe ou quoi je prends part ah oui de l'acte au geste ça c'est quand j'essayais de trouver une manière à peu près solide de partir d'acte situé dans le temps et dans l'espace à des lignes d'analyse qui permettent d'y lire du sens et de se dire l'individu suffit pas pour ça il va falloir résumer ça à Laurent quand il sort des toilettes tu es en train de leur faire un numéro de lecture silencieuse ouais carrément ça doit bien donner en live non j'ai dit des trucs alors tout le monde sait que tu es une nounou alcoolique et moi poète amateur dans la région qui est de là ou partie toi aussi tu vas aux toilettes et bien allez tous faire une petite pause oui donc l'heure oui et bien je disais que c'est un des endroits aussi qui m'a renvoyé à la philo sur la place du sujet c'est qu'est-ce que je fais quand je lis c'est qui je en fait et c'est pas ce que je décide que je fais ou c'est pas ce que je perçois ou qu'est-ce qui m'appartient absolument pas dans le jeu en fait en quoi je suis le produit de tout un tas de trucs et c'est le je disais c'est quand j'essaye de construire de l'analyse à partir de choses enfin des actes de lecture qui sont situés dans le temps et dans l'espace qui sont merci glitch qui sont analysables et qui sont regardables quelque part et qu'est-ce qu'on peut lire de ce qui se trouve enfin c'est à partir de ce moment-là que je parle de gestes en fait le geste comme quelque chose de souterrain dont on est les vecteurs et les actes qui seraient l'émergence des gestes dans la réalité voyez-vous pas du tout si 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 je repense à un autre passage plus tard et en fait je reviens il y a cette histoire de sujet enfin en tout cas dans le passage là que tu me proposais c'est dire bah je bon bah il y a en partie je et ce que je me dis que je vais faire ou que je fais ou ce que je veux ou ce que je veux pas mais il y a aussi tout ce qui ne m'appartient pas dans ce qui conduit dirige détermine mes actes tu veux dire que le déterminisme est forcément une chose extérieure à toi pour toi oh je sais pas comment répondre à ça tu parles de philo si je suis souvent la question sinon t'es juste sociologue si tu te poses pas la question à ce terme si tu te la poses en question de philo tu dois te demander si le déterminisme est extérieur à toi pour le sociologue oui il est toujours extérieur en fait tu vois il y a de l'action le sujet il est pris dedans bah oui non ça ça marche pas mais en philo tu te poses pas la question de ce sens tu te demandes c'est ça qu'est-ce qui se rapporte à ce qu'est le sujet et de façon intrinsèque soit à quel sujet on parle oui consubstantiel à lui c'est pas une pure extériorité elle est agie en fait oui oui excusez-moi là c'est moi qui ai un grand silence parce que là je suis en train de réfléchir en même temps ce que je fais jamais en live en live en général je sais de quoi je vous parle là on est précisément dans un moment où il y a un petit travail du concept qui se met en bon mais je vais pas vous faire ça en live c'est absurde sinon je vais me prendre une demi-heure je vais aller noter des trucs donc c'est peut-être pas l'endroit et le moment mais oui plus tard sur ce passage d'accord ok allez tiens mais je sais pas bien quoi dire d'autre on va parler de geste alors on va plutôt parler de ça note alors j'ai mis note alors si tu ramènes à ce que je veux quand je lis là ça renvoie à du désir ouais et ce qui est la partie beaucoup plus intéressante en fait de à proposer à des lecteurs c'est le ok comment comment tu passes ton temps à cavaler après après tes désirs qui sont contradictoires et comment ce que tu lis et ta manière de lire va plutôt suivre ça ou s'inscrire là-dedans donc tu as une vision plutôt psychanalytique du désir du coup ouais ouais d'accord ouais ouais moi pas du tout il y a une vision absolument de l'osienne du désir mais absolument pas psychanalytique donc alors pour ceux et ceux qui pourraient être qui démarrent c'est la cause pour éclaircir tout ça à l'heure à ce torsie en plus je pense que tout le monde est un peu fatigué donc on va faire très court caractérisé notamment par Lacan enfin sur les bases évidemment du frédisme pour la psychanalyse le désir est avant toute chose niché dans un objet inaccessible et donc il est toujours une circonstance de manque dans les positions proposées dans le théodipe de Deleuze absolument pas sur le socle vraiment cette espèce de continuité laïmnisienne propre à la vision de Deleuze des rapports du sujet psychique et du sujet corporel le désir est vraiment exercice de la puissance et on pourrait dire ivresse de l'affirmation donc il y a une prémisse de ça si vous voulez dans la volonté de puissance de Nietzsche qui est déjà au travail dans ce désir que plutôt une affirmation du sujet que la quête d'un homme chien voilà j'espère que j'ai été clair oui c'est à deux heures du matin tout le monde est un peu le gage allez bah c'est pas grave on est un peu fatidés mais bon on est pas complètement morts alors je fais une note dans les marges à propos d'une typologie qui me semble hasardeuse page 68 au moins pour une fois j'ai mis la page tu vois voilà il y a plein de notes j'en ai mis partout dans tous les sens sur un article de Philippe Roy donc des gestes pas des idées donc peut-être tu peux nous dire toi qu'est-ce que tu en parles à partir de Roy en fait tu vas composer finalement une notion le geste je sais pas si on parle de concept ou je sais pas comment tu penses le geste dans ton propre travail théorique mais quelle est la place du geste tu le définirais comment ? dans ce travail là précisément le geste proposé par Philippe Roy qui s'appuie sur Deleuze pour travailler son article était le concept qui me permettait d'articuler des choses ce que je disais tout à l'heure peut-être maladroitement qui étaient concrètes et observables avec des des lignes d'analyse qui ne se... enfin oh la vache les fait 2h du matin et un peu plus raide désolé Claire c'est un peu la coutume ici c'est toujours tard mais va prends ton temps t'inquiète t'as le droit de prendre du temps pour dire des trucs pas non plus aux pièces le geste c'est comme une ligne souterraine qui n'est pas directement dans la réalité mais qui agit quelque part et en fait c'est l'irruption enfin c'est comme une puissance quoi il y a un truc un peu physique quantique t'as une espèce d'onde qui passe et en fait c'est la rencontre avec la réalité qui fait c'est ce qui me permettait de relier des remarques qui étaient dans un même entretien par exemple ce qui me permettait de faire de l'analyse je sais pas si je l'aurais alors ah oui justement je sais pas si je l'aurais encore aujourd'hui il y a un petit là depuis en lisant des travaux d'anthropologie par exemple sur des choses qui n'ont rien à voir j'ai entendu un type qui a fait une thèse en anthropologie institutionnelle sur la fin des quotas laitiers en Bretagne entre 2014 et 2020 et du coup qui peut relier précisément dans son travail à la fois les politiques du lait et puis la fin des quotas avec les pratiques des éleveurs et très précisément la relation des éleveurs à leurs bêtes il vient de me dire ah mais c'est exactement ça qui m'intéresse en fait comme mouvement d'analyse enfin tu sais relier des choses très grandes politiques et un peu vastes à des trucs très petits observables et donc je crois que l'anthropologie fait ça mais comme j'ai pas de cours d'anthropologie je sais pas quoi j'en sais rien donc moi je suis passée par cette histoire de gestes et trucs de philo mais ok ben voilà moi comment je veux le noter à propos de philippe froid des gestes pas des idées jimmy il a une vision assez scolaire et pas très utilisable d'une opposition entre actes qui s'inscrira dans une réalité et idées qui appartiendraient au monde de la théorie comme construction intellectuelle n'ayant pas de caractère d'existence dans la réalité ce que je trouve assez foireux quoi ce que j'ai écrit c'est supposer que la chaise est réelle n'est pas différent pour moi que de supposer que l'échange d'énergie entre des particules l'est lui aussi qui revient donc à échanger une particule entre des particules qui est tout aussi réelle mais également un objet théorique réellement objet théorique et théoriquement objet réel donc le caractère de réalité est un caractère de réalité théorique et le caractère théorique est un caractère de théorie réelle il n'y a pas de différence le découpage est là entre sensible et intelligible oblitaire l'idée que l'effectuation est un fait pas une chose complète dans les sphères platoniciennes et qu'il n'existe pas d'idée tant que l'idée n'est pas effectuée l'idée est toujours un fait exprimé sinon elle n'est juste rien donc l'idée est un fait il n'y a pas de moment où elle ne le soit pas et lui il prend un exemple toi tu parlais de puissance c'est marrant parce que j'ai noté dessous il essaie d'établir d'une façon assez grossière l'idée que le passage à l'acte aristotélicien donc précisément chez Aristote c'est ce qui se passe c'est le passage d'une puissance en acte c'est l'antélégie des objets d'aller vers vers leur actualisation il veut le doter d'un nouveau terme qui serait une inscription d'une idée dans la réalité mais en fait pour ça pour avoir besoin d'une telle terminologie il faut avoir commencé par séparer deux trucs sensible, intelligible tu vois et ça c'est pas utile par exemple l'exemple qu'il prend c'est à propos d'une charte à écrire et d'une idée qui serait la laïcité mais la laïcité il n'y a aucun moment où c'est une idée évoquée comme universelle dans une conversation si elle est évoquée comme telle alors elle est déjà un acte elle a une place factuelle dans des modes d'organisation collective de réalisation et des choix politiques elle n'est jamais elle-même ailleurs que dans des actes déjà effectués donc tu vois le problème c'est que ça sert à rien en fait cette notion parce que ça n'existe pas les idées en dehors de la réfectuation donc j'étais très embarrassé par la proposition de droit et je vois pas à quoi elle n'y sert voilà bon après je continue laïcité n'est que la construction collective constante d'une réalité autoritaire et normative qui est toujours effectuée donc on compose avec son effectuation on ne compose pas avec l'idée voilà voilà donc en gros Philippe Roy comme ça vu comme ça à travers ce passage il y a un petit problème à mon avis ou partage du monde on s'en fout on s'en fout on s'en fout il est tard on arrive à la fin je t'assure je te jure t'en as marre tu me dis je trouve ça plutôt rigolo quand même je trouve ça assez marrant c'est marrant quand même mais moi j'ai pas de fil oui parce qu'on est tellement fatigué alors page 72 c'est très drôle parce que je note tu abordes un objet important c'est tout à fait le moment à 2h10 d'aborder un objet important voilà ce qui s'échange dans l'apprentissage quand on apprend à lire tu dis que le geste de lecteur à l'oeuvre dans les pratiques de lecture d'une personne contamine les pratiques de cette personne en lien avec la transmission ah non on a pas déjà dit ça on a pas déjà parlé si tu l'as dit au début qu'on a parlé de ça au tout début bah oui de toute façon on l'a dit on transmet à la fois une certaine série d'organisations du monde et une identification à l'organisateur du monde donc le prof le bon prof le fameux bon prof connerie mais bon on s'en souvient généralement on survit grâce à lui je dis que c'est des conneries mais s'il n'y avait pas de temps en temps une fois sur 10 000 le bon prof on serait tous pendus alors 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 après tu vas bon on va parler un petit peu du final parce que là on est vraiment dans toute la partie c'est ça on est encore à la page 72 il est 2h du matin tu vois mais c'est parce que la fin je fais un gros paquet comme si c'était le même problème alors que si ça se trouve c'est toi le passage qui t'intéresse le plus c'est quand tu vas interroger des gens pour leur rapport à la lecture donc tu prends 10 ou 12 zozos je sais plus donc on va passer à ça et sur cette expérience là moi je me suis gardé d'avoir le moins de commentaires à faire parce que parce que je pense que je peux pas enfin voilà là on est plus du tout dans mon domaine d'observation aller interroger les gens ça tu t'en fous vraiment oui c'est ça oui c'est un point majeur quand même Laurent enfin tu vois ils me font chier les gens avec leur petit truc sans déconner cette partie là elle est importante dans ton livre alors présente la moitié du livre tu vas interroger des différences sur leur relation la totalité de leur relation finalement au fait de lire et puis tout ce que je construis au début c'est à partir des entretiens en fait avec les oseurs en question il m'en doute bien donc je veux bien que tu me parles de cette expérience là d'une façon plus générale parce que quand on lit le livre on a le plaisir d'avoir les cas particuliers les uns après les autres mais du coup tu tires plus après avoir lu ces deux avoir posé ces douze entretiens une espèce de conclusion générale qui t'aurait donné un nouveau regard théorique sur cette combinaison d'expériences à moins que tu considères que la première partie du livre soit la combinaison de ces expériences et le produit théorique de celle-ci moi ça m'intéresse de voir comment se joue l'échange constant entre tes positions théoriques qui t'amènent à faire ce livre ce qui se passe dans ces entretiens leur hétérogénéité apparente est-ce que ça change du théorique est-ce que ça change des entretiens comment le l'inventé du livre transforme ces deux choses waouh ouais c'est comment j'ai écrit ça en fait qu'est-ce qui se passe de la transformation du sujet théorique que tu es dans tous ces mouvements de va-et-vient ok merci pour le follow Katarao j'ai passé quatre ans sur ce truc donc au début j'essayais d'écrire mes questions mes pratiques et de lire des trucs et des machins tout en notant au fur et à mesure mes réactions par exemple comment Chantaro le relou la fargue m'agace et donc au début je me dis juste qu'elle m'agace et puis petit à petit faut que je me dise pourquoi elle m'agace et puis qu'est-ce qui est en jeu et quand je fais les entretiens je crois que c'est la deuxième année de quand je travaille là-dessus genre ok faut que j'aille interroger des gens enfin je me suis noté des trucs et des machins là c'est quand même un peu bordélique je commence à avoir des brins de constats posés sur moi mais sur mon propre point de vue parcours etc et donc je ne fais pas des hypothèses donc j'interroge les gens de manière assez assez floue enfin en langage sociaux ça s'appellerait des entretiens semi-directifs à peine semi-directifs c'est je me dis bon je vais interroger des gens qui en font lire d'autres dans la vie et je vais leur demander d'une part qu'est-ce qu'ils font concrètement enfin comme bibliothécaire je ne sais pas quoi graphiste etc c'est quoi leur activité et qu'est-ce qu'ils mettent dedans et d'autre part c'est quoi leur histoire de lecteur enfin leur trajectoire par rapport à la lecture et puis je verrai bien s'il y a un lien ou pas en fait entre la manière dont eux sont construits et et ce qu'ils pratiquent ou ce qu'ils proposent aux autres et tout ça mais en fait ça ça demande un travail d'analyse qui n'est pas du tout factuel enfin évidemment qu'il n'y avait pas de lien direct et c'était un endroit qui était passionnant à faire sur les entretiens mais qui me demandait quand même un petit un petit surf un peu subtil pour faire intervenir et d'enregistrer de langage et des parties invisibles et des choses pas nommées et puis d'essayer de repérer de quoi les gens ne parlent pas en fait quand ils me parlent de quelque chose par exemple le libraire qui me parle des étagères de sa librairie des pots de fleurs etc ils ne me parlent pas de pognon du tout et du coup à chaque fois j'étais obligée de me dire quand on me parle de quelque chose de quoi on ne me parle pas enfin qu'est-ce qui est absent du champ donc c'est complètement tordu de passer son temps à chercher ce qui est invisible dans ce qui est raconté ou ce qui n'est pas la fin tu vois l'autre côté de la tapisserie en fait le vrai sujet de conversation c'est celui dont on n'aurait jamais parlé il y a quelque chose de ça et de me dire bah en fait je crois que quand on parle de pratique et de transmission et compagnie ce qui est nodal dans la transmission c'est ce dont on ne parle pas enfin ce qu'on fait c'est ce qui reste silencieux mais par contre comment ça apparaît comment ça se manifeste comment ça va se traduire dans les entretiens est-ce que c'est dans des registres de langage qui vont se manifester est-ce que c'est dans des silences est-ce que c'est la vieille dame là dont je parle qui passe tout l'entretien à m'engueuler parce que je ne veux pas regarder les albums photos qu'elle me ramène des années qu'elle a passées à la bibliothèque moi ça m'emmerde et je comprends plus tard en lisant l'entretien qu'en fait elle essayait de me montrer c'était exactement ça enfin ce qu'elle faisait avec des gosses à la bibliothèque elle voulait me le montrer dans les albums photos parce qu'elle ne peut pas le dire enfin parce que ce qu'elle faisait c'était possible à montrer mais pas à dire donc ce qui avait le plus d'importance c'est bien ce qu'elle voulait me mettre sous le nez et que moi je ne voulais pas regarder en fait c'est drôle pour quelqu'un qui se sera assuré toute son existence que le sens même sur lequel elle bâtissait la transmission c'était l'écrit et la lecture d'être incapable de le faire autre chose que de le montrer en image c'est magique mais on fait tout ça ou le graphiste qui dit qu'en fait il s'est mis à dessiner pour pouvoir donner à lire sans avoir à écrire pour surtout pas rentrer en compétition avec sa soeur et en plus avec son père qui était un prêtre ouvrier extrêmement érudit et s'il s'était aventuré à écrire avec des mots ça aurait été un endroit d'exposition au jugement de son père qui aurait été complètement insupportable t'as trouvé beaucoup dans tes entretiens des recompositions des recompositions telles quelles finalement des immenses clichés que tu aimes si peu chez Chantal à savoir l'idée qu'on raconte sur sa vie finalement parfois sur son expérience personnelle non pas son expérience personnelle mais également des idéalités ou des non je ne cherchais pas des clichés en fait du coup je n'ai pas trouvé des clichés ils arrivent la plupart du temps ils tombent tout seuls c'est ça la question tu comprends bien qu'on touche à quelque chose qui est presque aussi intime que l'expérience érotique la réaction à la lecture donc ça laisse aussi supposer tu parles des non-dits qu'il y a une part indicible assez considérable alors je pense que dans les milieux en plus où tu es le plus touché par ces questions libraire bibliothécaire il y a des choses qui ne sont pas indicibles parce que la représentation de ton métier implique déjà toute une série de constructions déjà souvent sur lesquelles tu as bâti ta vie pour être devenu ceci ou cela à quoi tu es presque tu es presque intimé historiquement l'ordre de correspondre de coïncider sous peine de vivre assez mal ton expérience si nous parlons du même libraire nous savons que cette force là elle est constructive aussi de sa relation à la librairie donc quoi c'est vraiment des choses importantes l'entretien donne l'impression qu'on va toucher à quelque chose d'individué mais quand on pose des questions dans une sphère aussi indicible pour beaucoup d'aspects est-ce que c'est pas une entreprise un peu vouée à l'échec question non malicieuse t'as le sentiment que d'avoir pété ça pas de l'avoir pété par contre j'ai dû me dire que pour faire parler les entretiens enfin il y avait quelque chose de ça qu'est-ce que en fait ça parle ça raconte quelque chose et pour et pour attraper ce sens là il fallait que je fasse appel à tout un tas d'autres choses que ce qu'on me proposait en méthode d'analyse de sciences sociales et c'est exactement dans ce travail d'analyse là que je me suis enfin tu vois du rapport à la parole mais je suis passée par la fac de lettres en fait et je crois que c'est à ce moment là que j'ai compris finalement à quoi ça m'avait quand même servi ce passage par la fac de lettres c'est d'avoir un rapport à la langue et au langage qui est trituré de plein de façons d'avoir fait et de la linguistique et de l'ancien français et du chier pas quoi et plein de langues ben ça fait que le langage c'est un matériau vraiment très très complexe quoi et très sensible et tout ça et que du coup de pouvoir avoir les contextes d'énonciation de la parole ce qui est dit ce qui est pas dit les présupposés les machins je pouvais mobiliser tout ça pour faire parler les entretiens autrement qu'en prenant au pied de la lettre ce qui était dit dedans de manière de manière directe et explicite ok oui oui je comprends et et après ce qui est intéressant c'est d'avoir donc quand je fais ces entretiens mes questions c'est qu'est-ce qu'ils font les gens et comment ils racontent leur histoire de lecteur et je sais pas tellement quoi me dire d'autre là-dessus et après quand j'essaie de construire de l'analyse et bien c'est la construction de toute la première partie c'est de me dire finalement c'est pas de l'analyse sur la transmission de la lecture c'est qu'est-ce que j'avais besoin de poser comme je sais pas si on dirait prédicat en philo ou je sais pas quoi c'est quoi la définition de la lecture que je peux poser des pratiques de lecture pour pouvoir comprendre quelque chose de quoi ça parle ces entretiens et c'est après que je me suis perçue que le travail de recherche de ce truc c'était ça en fait tu vois donc après je peux essayer de balader ça en formation en intervention je sais pas quoi en disant mais qu'est-ce qu'on peut expliquer dépoussiérer de la manière la moins obscure ou ténébreuse possible pour construire des conditions de parole et d'énonciation qui vont permettre aux personnes qui sont là d'aborder quelque chose de leur pratique de lecture écoute très bien alors c'est déjà assez copieux j'ai noté un truc lire la note page 135 134-135 pourquoi j'ai mis ça parce qu'à propos du sens d'émission je vais le lire et on va bien voir où ça nous conduit d'accord j'en ai pas la moins de foutu idée alors il y a deux trucs que j'ai noté bon ça c'est juste un passage amusant mais à propos de la bibliothécaire que tu interviewes enfin oui interviewer j'aime pas le terme avec laquelle tu t'entretiens à laquelle tu parles on va dire ça comme ça mis à part le privilège de rares postes spécifiques qui permettent la lecture sur le temps de travail dans la très grande majorité des cas de lecture le livre se fait sur le temps libre les frontières entre espaces privés et espaces professionnels s'estompes les bibliothèques réalisent à l'extérieur de leur lieu de travail et en dehors de leur service on pourrait questionner la spécificité du monde du livre ou rares sont les fonctions qui permettent de passer des journées à lire tandis qu'une injonction professionnelle interdit de ne pas lire il est donc d'usage de lire sur son temps privé et de s'appuyer sur ses lectures voire d'y construire sa légitimité ou sa spécialisation mais non étroit de point intérêt privé et intérêt professionnel je trouve ça plutôt drôle sinon rien à voir mais drôle aussi je crois c'est cette note 134-135 je ne sais pas où ça nous conduit peut-être nulle part on va bien voir à propos du sens des missions des bibliothèques on conclut c'est assez étrange de voir du pognon qui est mis pour aider les gens à trouver un emploi en faisant leur CV tout en ne mettant pas de pognon pour les collections c'est un choix politique donc c'est la fameuse époque le moment où les bibliothèques servaient un peu à tout c'est ça ? ouais cette remarque suit la mention du troisième lieu pour décrire les missions actuelles de la bibliothèque c'est toujours leur mission ou ils ont arrêté ces conneries ? je ne sais pas je suis trop loin maintenant des bibliothèques ça a été très très présent dans les années 2010 avec elle Julien Pote c'est le copain qui s'occupait de la bibliothèque de Surenne mais qui s'est passé par Rennes un bon moment on racontait ça il était excédé par l'ampleur que ça prenait s'ils n'ont pas les compétences et puis personne n'est formé pour faire des trucs pareils donc c'était aberrant les projets récents de construction de médiathèques et de nombreuses formations destinées aux bibliothécaires se réfèrent depuis quelques années à ce concept de troisième lieu qui insise sur l'importance de l'accueil et de la dimension d'invitation qui se joue dans la configuration des lieux leur confort et les autres usages possibles venir prendre un café passer un moment pour le plaisir se donner rendez-vous je pense qu'il faut on devrait directement mettre des buts et un ballon au milieu de la plane ce concept fait référence aux mémoires de Mathilde Servais élève conservatrice à l'ENSSSIB en 1999 qui se rapporte elle-même au concept de marketing développé par Starbucks Café d'accord avant de se trouver transposé sur les bibliothèques le concept de troisième lieu a l'avantage d'interroger bon nombre d'évidence aménagement des lieux importance de l'accueil façon d'accueillir diversité des usages et des publics et d'idées reçues sur les bibliothèques ce qui est très rare c'est pour le Starbucks c'est façon de faire oublier qu'on vend un produit tout à fait vulgaire à des bourgeois extrêmement chers et qui plus est en étant incapable d'en faire un bon parce qu'on est américain et qu'on ne sait pas faire du café et d'idées reçues sur les bibliothèques on pourrait souligner le risque qu'il présente de faire passer les moyens donc accueillir faire en sorte que les gens viennent pour faire quelque chose pour des finalités faire en sorte que les gens viennent pour qu'ils soient nombreux à venir j'adore cette phrase pour qu'ils viennent pour qu'ils viennent voilà le glissement observé des bibliothèques du secteur culturel vers le domaine social plan à renforcer ce risque à ce détail près donc le domaine n'est pas du tout social il n'y a que le mot parce qu'il n'y a pas de travail social faisable dans de telles conditions c'est magique ça mais je suis contente que tu aies lue cette note elle est dingue je ne savais pas où la mettre puis ça m'embêtait vraiment de ne pas le dire ce truc de troisième lieu de le dire nulle part c'était tellement massif dans les bibliothèques il y a eu des équipements mais des millions d'euros enfin des équipements neufs construits sous prétexte de convivialité des espèces de temples en marbre avec des vitres complètement insupportables enfin c'était fou et c'était vraiment difficile en fait à poser et en fait cette histoire de troisième lieu ça vient de la sociologie urbaine c'est repris par Starbuck et ça fait un tabac dans le monde des bibliothèques à partir du marketing de Starbuck mais rien que ça ça devrait être un sujet de rigolade en fait ou un scandale ou de dire on ne va pas fonder une politique de l'écure publique sur du marketing de Starbuck Café c'est pas possible et en fait c'est ça qui s'est passé après l'association CNL McDonald's moi plus rien ne m'étonne c'était encore avant ça tout ça moi il n'y a pas de limite en fait au n'importe quoi en termes d'organisation du monde parce que pour moi évidemment d'être dans un McDonald's c'est un problème culturel aussi important que la lecture enfin le rapport à la culture de la bouche c'est important et c'était une manière aussi sur la fréquentation des bibliothèques et j'ai trouvé des bibliothécaires qui étaient extrêmement futés qui défendaient la gratuité radicale en bibliothèque avec des arguments tout à fait économiques en disant si on calcule le coût de revient d'un équipement de collectivité on n'aurait qu'à compter combien ça coûte cet équipement divisé par le nombre de gens qui viennent donc on a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de gens donc il faut que ça soit gratuit comme ça il y ait plus d'inscrits enfin ça c'était inattaquable en fait ça suffisait pas à défendre la gratuité qui fait râler les élus pour des raisons purement symboliques en fait il faut quand même construire des barrières d'accès à la lecture avec des conneries de formulaires d'inscription de coûts de prix d'inscription qui sont indéfendables à l'échelle d'une collectivité enfin ce que ça rapporte est complètement ridicule par rapport au temps passé à gérer un pognon qui est dérisoire je pense qu'il en va de même dans les services de bus enfin je pense que si on va récupérer sur les trois fraudes ça paye absolument pas les 10 000 trous du cul en costume qui viennent m'emmerder le monde pour faire des contrôles c'est exactement la même chose qui tombent tout le temps en rade je pense que c'est juste symbolique on ne doit pas autoriser gratuitement aux gens qui voyagent ce qui est aberrant mais bon c'est comme ça et tout ça est stupide mais oui je comprends très bien hélas de quoi tu parles alors Jedi nous dit que la biotech d'Aix-en-Provence est aussi et qu'elle est bien et que si ça nous tente on pourrait faire des événements pour amener c'est très loin Vraiment là il faut 12 heures pour moi pour venir là c'est très compliqué quand même alors aucun moment les usagers et usagères ne participent à la construction de ces lieux et n'interviennent dans les processus décisionnaires Glitch est une sorte de communiste en fait c'est beau je suis mieux Glitch c'est un peu bizarre et inèv comment tu t'appropries le truc si littéralement tout t'en interdit l'appropriation mais on est dans un monde depuis le début vous l'avez vu quand même de paradoxes on n'arrête pas d'aborder des situations paradoxales depuis l'école jusqu'à la bibliothèque tu vois souvent dans les formations avec les bibliothécaires un des grands sujets qui les perturbe c'est les adolescents donc il faut que les adolescents viennent en bibliothèque parce qu'il faut les éduquer quand même tous ces jeunes mais alors après quand ils viennent en bibliothèque ils mettent le bazar ils font rien qu'à discuter dans les endroits où il ne faut pas discuter ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire sur les ordi ou ils font des trucs qu'on ne leur demande pas de faire et du coup que font les bibliothécaires et tout ça et c'était super aussi d'en discuter vous voulez que les gens viennent ils viennent vous voulez qu'ils s'approprient les lieux ils se les approprient du coup c'est quoi le problème pourquoi ça continue à vous saouler c'est la normativité vous voulez des adolescents mais vous ne voulez pas qu'ils soient des adolescents vous voulez quoi vous voulez des corps de 15 ans mais des corps qui ne soient pas habités c'est ça vous voulez des corps mous qu'on va poser dans un coin mais écoutez je ne sais pas prenez des adolescents empaillés par exemple j'ai une bonne idée empaillons quelques adolescents et occupons les bibliothèques mot clair il est 2h28 ça fait donc quand même quelques heures quand je te question sur ton bouquin est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé dont tu aimerais causer avant de conclure cette soirée passionnante en ta compagnie dis-moi tout quelque chose qui aurait échappé à notre sagacité il y a la brochure dont tu ne veux pas parler il y a quoi dont je ne veux pas parler ouais de quoi je veux parler le parallèle avec l'alimentation avec la bouffe vous pouvez vous procurer ça c'est donc métaphore inepte qui rapporte donc le fait de lire au fait de bouffer mais est-ce que vous pouvez vous trouver donc il est adorablement conçu quand même je fais l'endouille mais c'est un vrai beau petit travail éditorial c'est un joli objet c'est conçu par le même zozo des éditions du commun non c'est Sébastien Lumineau ah c'est pourquoi ben voilà pourquoi c'est beau ben oui c'est vraiment un dieu de la micro-opification j'étais encore en train de regarder son avancé des travaux mais oui cet homme est un petit génie de la maquette voilà vous qui dites tant de conneries dans le discord après beaucoup de typographie prenez-en de la graine voilà un homme qui connaît son affaire donc mais parce que ça parle de symbolique c'est téléchargeable sur les éditions du commun voilà ils pourront se faire une petite idée de la valeur de cette métaphore et on pourra tous en parler ensemble sur le discord si vous voulez mais ça passe pas vas-y moi j'ai dit exactement ce que j'en pensais je ne vais pas revenir sur la qualité de cette métaphore je te laisse te dépatouiller avec ça je ne t'interromps pas je coube la bouche et bien sur cette histoire d'apprentissage de l'écrit un des endroits les plus parlants dans le domaine symbolique parce que effectivement c'était quand même ça qui m'intéressait c'est dans les rituels hébraïques d'apprentissage de l'écriture où en fait on propose aux enfants de 7 ans de prendre une tablette de cire de graver des caractères dessus de l'enduire de miel et ensuite de lécher le miel qui est sur la tablette et il y a quelque chose qui se joue et comme dans les voeux qui sont proférés pour Rochachana par exemple pour le nouvel an juif si je te propose merci de me préciser ce qui est Rochachana je manquais d'informations à suivre excusez-moi pardon si je te propose que de passer une année douce comme du miel t'es censé manger une cuillère de miel ça c'est assez transparent comme lien entre le mot et la chose qu'on mange si je te propose que tous tes amis soient exterminés dans l'année qui vient tous tes ennemis soient exterminés dans l'année qui vient là t'es censé manger du poireau et du coup le type qui travaillait là-dessus Gérard Haddad qui est un psychanalyste disait en fait on ne comprend pas bien le lien entre tes ennemis et des poireaux sauf si tu détestes les poireaux à moins de faire le détour par l'étymologie du mot ennemi en hébreu qui est la même que celle du mot poireau et donc il y a quelque chose du passage là entre ce qui est à l'extérieur que t'ingères qui devient toi et tu deviens une part de ça et qui va devenir réel par le biais de ce passage qui ne me paraissait pas complètement tarte en fait pour faire ce parallèle et ça part aussi de la métaphore la plus éculée en fait sur la lecture sur la bouffe et dévorer et bien c'est bien parce qu'elle est éculée et qu'elle traîne partout que je trouvais que ça valait c'est pour ça que je trouve la peine ça vaut la peine de s'y pencher en fait dès l'instant où on s'approprie quelque chose on fait une métaphore alimentaire c'est donc une métaphore qui n'a aucune égalité de ce point de vue la métaphore n'a pas d'intérêt sauf à en faire des choses intéressantes elle amuse t'as envie d'écrire un texte je veux comparer les trucs mais non en fait on me proposait de parler de mes machins autour de la lecture devant le club de box taille de vannes et des gens qui font des arts martiaux en librairie et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une métaphore corporelle suffisamment saisissable et accessible pour que ça fasse une expérience commune à tout le monde et que je puisse me retrouver à parler de philo et de machins de lecture à des gens qui en ont rien à foutre des bibliothèques et des librairies en temps habituel et c'est comme ça en fait que j'ai fait cette brochure où conduit l'image de sa mission à des métaphores approximatives sur la bouffe parce qu'on part à des sportifs ce monde plein de surprises vraiment alors là je dois dire on en est là c'était ça bon on va dire que Claire a un super alibi vous allez peut-être adorer ce texte c'est pas parce que moi je fais la fine bouche que vous êtes obligés de faire pareil évidemment qui veut lécher le miel pourquoi le miel d'ailleurs je sais pas moi j'aime pas tellement ça c'est pas mon kif du tout le miel c'est un peu dégueulé en fait un peu écurent pas mon truc mais bon je vous empêche pas d'aimer ça t'aimes bien toi je prends le miel moi j'aime beaucoup le miel je crois que j'ai eu qu'une expérience excitante et que du coup toutes les autres sont décevantes j'ai bouffé une fois un miel qui était ramené d'Afrique dans un gros bocal où il y avait à la fois il y avait tout il y avait les abeilles les rayons tout donc il fallait su sauter les blocs de cire et me fassait des insectes et c'était le miel sauvage c'est corsé ça m'a arraché la tête c'était sublime et depuis jamais j'ai ressenti cette émotion jamais j'ai toujours trouvé le miel juste chiant et sucré voilà je suis désolé ah oui il faut pas le dire ma mère j'ai dit là j'ai un copain qui m'a eu du très bon miel il paraît ça sympa mais bon mais bon ramèneront plus si voilà et c'est fini mais en tout cas c'est une autre tentative de passer par un autre détour pour parler des façons de lire pour moi le meilleur moyen de parler de la lecture comme appétit c'est de parler de la lecture comme appétit sinon on a raté son coup si on est obligé de faire un détour métaphorique pour la rendre sympathique c'est qu'il y a un blême quand même et bah je sais pas bah ouais si si je crois parce que la bouffe c'est plus consensuel le plus sympa oui mais tel est le monde où on est cher ami et puis de repasser sur des constats très très basiques sur bon on va bien concevoir qu'une chose n'est pas la même si elle est mangée par deux personnes etc j'ai dit je vais rajouter il est 3h du matin je l'ai dit tout à l'heure il y a que ça dont tu voulais parler donc ça vous avez compris vous pouvez le télécharger en pdf sur le site du bouquin je pense que je pense que c'était pas mal quand même on a été assez détaillé on a abordé plein de trucs maintenant s'il s'agit de faire un raid ah bah Franck est là bah on peut raider chez Franck ça vous dit d'aller chez Franck Brusset je pense que c'est